Et salut les roommates, bienvenue dans la Wargame Room, on se retrouve aujourd'hui pour un magnifique rapport de bataille en live avec un setup de gros bâtard puisqu'on a envoyé les pieds pour l'occasion. Que dire, que dire, que dire, ce soir je reçois Mathieu et Mathieu et pour le bien de cette vidéo, Mathieu que vous voyez à la gauche sur votre écran sera donc Henri, puisque c'est notre Henri-Caville National et je vais me mettre déjà sur la bonne scène pour commencer, ça va être pas mal. Allez, on va la refaire, on va la refaire les gars, on va la refaire, c'est de ma faute, je vais le mettre sur la bonne scène, hop, voilà, là on est sur la bonne scène. Donc, bienvenue à vous sur ce live, salut Toto, salut Madakila, salut tout le monde, n'hésitez pas à vous faire connaître dans le chat. Ce soir je reçois donc Mathieu et Mathieu, on va jouer Custodes contre Astra Militarum, on a fait un petit setup aux oignons pour l'occasion. Ce que je vais faire c'est que moi je vais me mettre en retrait et les joueurs vont faire leur partie, peut-être qu'entre chaque tour ou au moment où ils auront des phases de réflexion, on ne va pas. Et moi je pourrais échanger avec vous sur vos commentaires, n'hésitez pas à les spammer ou à du moins les mettre au bon moment. Dans tous les cas, moi je peux aussi vous répondre sur le chat à l'écrit donc n'hésitez pas. Salut Kérosen, salut Hoshin-Gren, Hoshin-Gren pardon. Donc, je vais leur laisser le micro et du moment que je vais leur laisser le micro, je vais essayer de ne pas trop les interrompre dans leur partie pour qu'ils puissent tout vous présenter. Moi je vais les suivre à l'écran, je vais afficher les missions, les missions secondaires, les scores, les stratagèmes qu'ils utilisent, etc. à l'écran. Donc je vais essayer d'assurer la régie. On va juste faire un tout petit tour de tous les plans de caméras différents histoire d'être sûr que tout marche. Donc, première caméra, donc on a ce plan là, donc ça, ça marche. On a le plan zénital avec le tapis de dé qui fonctionne. On a le plan zénital au milieu de l'image pour que chacun puisse se mettre chacun de son côté. On a le plan, gros plan sur la PTZ, PTZ caméra que je peux contrôler à distance, vous voyez, c'est génial. On bouge automatiquement, on est bon. On a le plan pour la présentation de l'armée de Mathieu. On a le plan pour la présentation de l'armée de Mathieu. Et on a le plan de moi. Bon, il y a tout qui marche, c'est incroyable, je crois que c'est une grande première. Bon, et bien sûr, ces belles paroles, je vous laisse avec les joueurs. Je vais mettre le plan qui va bien et je vais vous laisser présenter. Alors, à savoir que Mathieu a eu l'initiative, Mathieu Custodesse, Henri a eu l'initiative et que très certainement, Mathieu Astra Minitaum va vous présenter la mission et les règles générales et aussi un petit peu la map pour vous dire ce qui est bloquant, etc. Puisqu'on joue ce soir en WTC, je n'ai plus qu'une chose à dire. À vous les studios, je me coupe, je coupe mon micro et c'est... Parti ! Voilà. À toi ! Bonjour Mathieu ! Salut Mathieu ! Bah écoute, ce soir, on va se faire un affrontement effectivement en WTC, donc avec les règles internationales. On a quatre gros bloquants au milieu de la table qui nous servent de couvert intégral. On ne peut pas voir ni à travers ni au-delà. On pourrait cacher des grosses bébêtes ou des petites. Et six petites ruines, donc on joue sur une table medium, comme on dit en WTC. On joue, si je m'abuse, en petit ping-point, en petite diagonale. Et nous allons jouer en brouillard de guerre, c'est-à-dire qu'au premier tour, tout le monde est à couvert. Et nous allons jouer un scénario de Purge the Faux. Purge the Faux, c'est celui qui permet de faire du scoring de primaire si on en a un et plus que l'adversaire, et de tuer, et tuer plus que l'adversaire, ce qui va être l'objectif de toute manière. On va être dans un affrontement fraternel. On est dans la salle des dangers de l'Imperium où on s'entraîne à affronter les autres. C'est ça. Alors on a nos petits points de commandement, le Golden Dice pour le Golden Boy, et le dé en argent parce que nous, on a besoin d'argent. Et voilà, on s'est positionné de manière standard. De mon côté, en Astra, on s'est préparé à avoir de l'infanterie qui va aller au centre de la table pour aller récupérer les objectifs et tenter d'empêcher le Custodest de les contrôler. On a l'artillerie et les gros tanks qui se préparent derrière à couvrir tout ça. Pour vous présenter brièvement la liste, je vais jouer deux Rogaldorn et un Tank Commander en canon d'Embolicheur. Je vais jouer une escouade de Bull Green. Même avec l'augmentation des coups, ça reste une unité hyper forte, notamment sur le Custod avec la réduction des dommages qui va évidemment atténuer complètement ses coups. J'ai trois escouades d'Escorp au centre de la table qui vont me servir de battle line. Ça dépendait aussi du scénario et des scénarios plus intéressants que d'autres. Derrière, je vais avoir un peloton d'infanterie avec une escouade QG et Léontus. Ça, c'est pour faire les tricks habituelles, pour permettre aux heures de Léontus d'être en aura à 24 pouces, d'avoir le médic avec et d'avoir deux petits mortis qui permettent d'utiliser un stratagème qui me permettra d'appliquer un moins un d'apé supplémentaire sur ces grosses armures des Golden Boys que je vais avoir du mal à passer avec toutes mes armes. Je joue deux escouades d'armes lourdes parce que c'est cool. J'avais envie de sortir des O-Green. Vous verrez à un moment des zooms, des petits O-Green sur des gros socles. Ça correspond effectivement aux anciennes tailles de socle. Ils ne sont pas tout à fait carrés. Ils sont un peu plus petits aujourd'hui. Ça correspondait aux anciennes escouades d'armes lourdes. Donc, ça ne sera pas des O-Green en caractéristique d'O-Green. Ça restera du 3 et 2 PV. Mais rule of cool. La règle, c'est trop cool d'avoir plein d'O-Green sur la table. Et puis, voilà, un petit basilix. Ça, ça ne mange pas de pain sur le custod. On peut toujours, voilà, notamment il y a une escouade avec le Blade Champion. Si je veux l'empêcher de faire son advance charge ce tour-là, je pourrais, avec le Earth Shaker Cannon, lui mettre mon 2 en mouvement, en advance et en charge. C'est un peu l'objectif sur cette game pour pouvoir le ralentir, le laisser derrière. Et surtout, l'empêcher de faire une vague en une fois. Déprendre un parrain. Voilà, de mon côté, le battle plan, il va être assez simple. On va essayer de tirer avec tout ce qui est un gros canon sur cette bête-là. Et l'englueu avec des cadavres de Discord. Pour que ça glisse et qu'il puisse plus courir et qu'il soit en bombet dedans. Et toi, Mathieu ? Et moi, Mathieu ! Et bien, comme vous avez compris, ce soir, j'ai passé une super soirée. Donc, moi, j'ai pris 2000 points de Custodesse. On va jouer le Shield Dost ce soir. Je vais vous présenter mon armée. On aura 2 packs de 4 Veilleurs Custodien. Chacun sera dirigé par un Blade Champion. On aura en unité seul un Shield Captain d'un Armure Anarus que j'ai laissé en réserve. Accompagné de 2 fois, 2 Alarus aussi. Pareil, je vais essayer à des moments donnés, soit de les faire tomber avec les Blasts, peut-être pour tuer un écran, ou alors peut-être essayer d'aller choper, je ne sais pas, des actions, des cartes de table. Ils vont essayer soit pour me faire faire du scoring, soit pour essayer de me dépatouiller. Et peut-être, si j'y arrive une petite charge du fond des âges, on ne sait jamais. Ils sont là pour ça. Et puis, on ne sait jamais aussi, si jamais je me fais vraiment raser, j'essaierai peut-être de faire la tactique qui me permettrait d'aller, peut-être poser mon général dans ton camp, on verra. Bien sûr, je ne sais pas, on ne sait pas. Autant, ça se passe très bien. Donc voilà ça. Il y a aussi une Escouade de 3 Vanetari en réserve, parce qu'ils sont sympas, rapides ingrètes gratuits, donc ça c'est plutôt pas mal. Nous avons aussi une Escouade de Sagittarum, des petits custauds au tir, ils ont des petites dagues pour, au corps à corps, te ravager tes petits descorps. Ils tirent à dégâts 2, ils ont de la PA, c'est sympa. On verra ce qu'ils vont faire. On a aussi 2x2 Vertus Praetor qui vont me servir à éparer, chercher les points, les cartes de table. On va voir. Et après, on a 2 packs de Prosecutor. Et en alliés, on a un Immolator sort de bataille, avec dedans, pour le préciser, 10 sœurs qui ont été spittées, 1, 2, 5 sur un objectif, et 5 qui sont dans l'Immolator. Ensuite, comment je suis réparti sur le champ de bataille ? Alors, on a fait un gros bloc ici, dans ma base. Le but du jeu, c'est de se dispatcher. Et de vraiment aller s'ouvrir, et de prendre les 2 objectifs qui sont devant moi. C'est ça, j'ouvre mes chakras. Et comme il a dit Mathieu, je vais essayer de faire une vague, ou une vagonette, on verra. Peut-être que ce sera juste des clapotis en haut. Et on va essayer d'avancer le plus possible, poser un pied ou un cul sur l'objectif, serrer très fort les petites miches quand tu vas me tirer dessus, et si j'arrive, te charger, et on verra ce qui se passe. Voilà. Comme on disait en fait, à partir du moment où on fait que du 4+, en custod, tout se passe bien. C'est ça, donc en théorie, ça devrait bien se passer. Et puis, ce soir, personne ne peut perdre entre toi et moi. Il y aura forcément Mathieu qui va gagner ce soir, donc plus c'est quoi, je suis serein. On sortira tous les 2 vainqueurs, quoi qu'il se passe. Moi, j'ai juste oublié, parce que je les ai planqués en dessous, mais j'ai une petite assassin Caledus, parce que voilà. Quand tu parlais d'argent, pas eux. Et j'ai ce qu'on appelle la Sion Bombe, donc une escouade de 10 Sion avec un QG de 5, donc une escouade de 15, qui fait des petits tricks quand ça arrive et qui fait un petit peu mal. On essaiera de voir sur cette grosse armure, c'est capable de passer. Au moins, il n'a pas l'armure off comme tante, mais voilà. On va essayer de voir si on peut tuer des custod avec des fusils laser de garde imp. Et puis voilà. Ils sont immortels, les custod. Dans le genre de Warhammer, tu ne peux pas tuer un custod, c'est impossible. Non, mais là, c'est des tirables, on sait, on est dans la salle des dangers. On est dans la salle des dangers, on est là pour s'entraîner et améliorer, comme ça, après, on peut aller affronter les vrais défauts en dehors de Clara. On est quand même ça dans la période, on est des vrais bros. Je te propose qu'on attaque. Allez, vas-y. Puisque tu as gagné le premier tour, je vais couper ton deck de cartes attaquantes. Vas-y. J'ai absolument aucune confiance en toi, je sais que tu as du rugé les cartes. Tu as tout à fait raison, j'ai tout ce que je te propose. D'en tirer deux au début. Ça fait partie de mon plan, et du coup... Ah, mais tu les as en anglais ! D'accord. Alors, Overwhelming Force. Overwhelming Force, ouais. Et le sabotage. Ah, sabotage, c'est bien, c'est bien, c'est bien, parce qu'on a des ruines dans le No Man's Land. Ok, il y en a deux. Et on a aussi, on a aussi, donc le Overwhelming Force, qui consiste à, quand cette carte est active, à chaque fois qu'une unité ennemie start the turn with... Il fallait que je te tue une unité qui a à portée d'objectif. Ouais, alors vérifie juste si sont réalisables les deux. Oui, il n'y en a aucune qui n'a de contraintes. C'est ça. Donc, tu peux... Alors, Overwhelming Force, évidemment, tu pourrais le PC re-roll, c'est-à-dire que tu pourrais, maintenant, dans la nouvelle édition, avec le Paranexus, tu peux dépenser un PC pour directement la discarder et en prendre une autre. C'est un choix que tu pourrais faire, ou tu peux la garder à la fin du tour pour aller gagner un PC. Je vais plutôt faire cette option. Et après, je pense qu'effectivement, le sabotage, tu as des escouades qui te permettent de le faire, à part que moi, les Advanced Pikes, elles sont éligibles. C'est ça. Elles seront, effectivement, provoquées. On a un ensemble de ruines qui sont... Il y en a deux, surtout, qui sont bien accessibles. C'est pour ça qu'on va faire un bon sabotage et éventuellement gagner un PC. Donc, écoute, ça va être un petit tour gentillé, on va dire. Le terrain, ça reste toujours calme. Ah ben, écoute, on va commencer ça tout de suite. On va bouger un petit peu dans tous les sens et on va faire ce qu'on peut. Voilà, on est serein. Hop, écoute, tout de suite, je vais essayer d'aller faire mon objectif. On va envoyer déjà le pack de sa Guitar Room dans la ruine. Comme ça, au moins, il pourra aller faire son sabotage. Donc, est-ce que tu peux... Tu nous as déjà rappelé les couverts ? Qu'est-ce qu'ils faisaient déjà, Matt ? Tu nous as dit qu'il y avait quatre grands, c'est ça ? Alors, tous les couverts, le principe de couvert est assez simple. Et vous verrez que tous les couverts ont une empreinte au sol. En fait, un petit tapis en faume, là, comme ça. Quand vous êtes derrière, vous êtes invisible. Quand vous êtes dans les bloquants, vous êtes invisible. Quand vous êtes dans les ruines, vous êtes en ligne de vue réelle. Donc, quand vous êtes dans la ruine, on peut voir sur le côté et passer derrière. On n'est plus sur l'empreinte au sol. Donc, voilà. C'est pour les gens qui veulent l'information précise, parce que nous sommes des gens précis. Nous jouons sur la carte numéro 10, en Crucible of Battle, sur une table medium. Tu entends dire que tu vas me crucifier of battle, c'est ça ? C'est le creuset de la guerre. Bien sûr, mais mon anglicisme, quand même, il se démerde. Non, je ne sais pas. On est dans le creuset de la guéguerre. Le creuset de la guéguerre, hop, écoute. Je vais faire ça. Je vais faire une petite advance. Est-ce qu'il y a un petit dé qui traîne ? Oui, je vais faire une petite advance avec mes petits custos qui sont là-bas. Tu as déjà dit qu'elle était belle, ton armée. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Je veux que je le fasse ? Si c'est 4-10, ouais, s'il te plaît, dans cette direction. Dans le... Alors, fais voir. 10, ça me fait arriver ici. En plus, j'arriverai en plein dans ton axe de tir. Déjà, les motos, elles vont prendre. Soit tu te mets là. Ouais, je vais me cacher plutôt ici avec eux. Comme ça, au moins, il se rafroche déjà un minimum. Sinon, tu peux venir jusqu'à là. Et là, je suis en plein dedans, je crois. Fais voir un peu. Ça manque de tir bien fermé. J'en profite, je me décale. Parce que le long de tir, il est là. Attention, c'est l'empreinte au sol. Ah, bah, écoute. Tu sais quoi ? Mets les custodesses à ce niveau-là. Tu ne seras pas sur le bojo. Alors, il ne faut surtout pas se mettre, effectivement, dans le couvert. Parce que là, en fait, tu t'ouvrirais l'angle complet de tir ici. C'est ça, la chose qu'il faut faire attention avec ce système de couvert. Donc, les autres, en fait, il faut les faire en petite congolail. Eh bien, voilà. Super. En plus, ça, vous avez vraiment de la chance. Parce que Mathieu, en plus, il me fait une petite partie didactique en même temps. Comment bien se blasser, comment faire des bons bouts. Il y a des choses, en fait, contre-intuitives. Parce que lui, tu as envie de le mettre là en te disant, je vais faire mon pack. Le problème, c'est qu'en fait, en te mettant là, il suffit que j'arrive avec un véhicule ici. En fait, avec la répartition des touches, je pourrais même toucher ceux que je ne vois pas. C'est ça. Soyons vigilants. Ici, tu es protégé par l'empreinte au sol de cette ruine. Sans que je ne mette pas un véhicule entièrement dedans, je ne peux pas. Ou alors, avec un canon qui dépasse ici. Là, tu pourrais. Je pourrais, mais ça fait un mouvement. Ouais, si je trichais beaucoup et que je faisais 22 de move, je pourrais y arriver, quoi. Allez, bon, ça va, tu m'en rassures. En plus, il y a un canon énorme. Je parlais, bien sûr, du Rogal d'Orne. Si vous voulez savoir plus, il faut faire des dons, voilà. Du coup, excuse-moi, tu peux juste me checker l'angle ici pour les motos ? Alors là, par exemple, je l'ai bien là. Ouais, ouais, là, 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 t'avais combien de moves ? J'avais 12 de mouvements, j'avais 12 de mouvements avec les motos. En fait, je pouvais faire une advance. Non, non, ils ont été réduits. Et si je fais l'advance, je peux le faire. 12, tu pourrais venir jusqu'ici. Ouais, mais je pense que je prends quand même. Je pense que je la prends quand même. Et tu vois, je m'hésite, du coup, le sabotage, à peut-être le faire avec deux unités et peut-être, tu vois, protéger mes motos. Il faut regarder le scoring, en fait. L'idée, c'est juste de ne pas prendre trop de retard. C'est pour ça. Tu le fais à 1, tu mets 3 points. Et si je le faisais à 2, tu prends 5. Ouais. Donc, est-ce que c'est de prendre secondaire, mais effectivement, tu prends le risque de perdre tes motos parce que là, il y a un démolisher qui va démolisher. J'ai tellement peu de ressources par rapport à toi que je pense que je vais faire plutôt un bon mouvement à 16. Tu vois, avec les motos, je vais faire turbo booster, comme ça, c'est directement 16. Et si tu pouvais me les mettre de manière à ce que... Voilà. Alors, est-ce que tu m'en voudras pour les petites lances qui dépassent ? Alors, on est des joueurs cordiaux. On ne tire pas sur les bouts de lances. Ah, merci. Alors, en tournoi, évidemment... J'imagine qu'il n'y a pas de race. En tournoi, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'amis. Mais là, non, on ne tire pas sur des bouts de lances. Ou alors, je te casse la lance. Mais effectivement... Oh, ça me ferait chier quand même. Je suis embêté, là. En amical, on part du principe qu'on est sur la gélule, en gros. Et que si on ne voit pas la gélule, on ne voit pas même un bout de lances qui dépasserait d'une ruine. Tu ne tires pas. Donc, moi, je ne te tire pas dessus, c'est la règle. Eh bien, c'est très gentil. C'est très gentil de ta part. Du coup, là, pareil, je vais aller regarder pour un peu les lignes de vue ici. Tu m'as parlé de ça. Voilà. Sauf si tu rentres dedans. Si je rentre entièrement dans le couvert, je peux m'ouvrir en langue de tir. Là, par contre, tu as un autre. Et j'imagine que là, tu as un petit avantage à rentrer avec le Rogal Dorn, par exemple, pour t'ouvrir un petit couloir de tir sympathique. J'aime bien m'ouvrir le couloir de tir. Ouais, je me doute bien qu'il aime bien tout. Et je n'ai pas envie de me faire ouvrir mon couloir de tir, donc... Eh, j'ai oublié, j'ai oublié, en ballant, emballé dans notre rapidité, Léontus a la possibilité de redéployer trois unités. Ah, est-ce que tu veux que... L'idée étant de redéployer... Vas-y, vas-y. Ces deux petits bébés, comme ça, ils pourront venir à leur tour, tranquille. D'accord. Voilà. Je ne sais pas, il y a encore moins de personnes sur la table, je me sens bien. Il a la moitié de l'armée sous la table. Je vais me retrouver avec une déca de tombe. Et après, quand ça va venir, ça peut venir, mais... Ah, mais quand ça vient, ça vient. C'est à toi de calmer le jeu, quoi, merde. Du coup, on va déplacer aussi le petit Immolator. Donc, Immolator, on rappelle que dedans, il y a toujours cinq soeurs de batailles. J'ai bien sûr mis l'Iblator avec les multifuseurs. Dedans, il y aura cinq soeurs avec un fuseur, la soeur supérieure avec le pistofuseur, et un multifuseur dans les squads, et les autres, c'est des PV tampons. Donc, elles sont là, on va dire, pour tenter d'arracher un peu un véhicule. On va voir. Est-ce que tu peux me confirmer une chose ? Si je reste avec le véhicule derrière l'empreinte au sol... Pas derrière l'empreinte au sol, il n'y a... Tu ne le vois pas ? Exactement. Ok, je peux bien sûr traverser l'empreinte au sol. Exactement. Implicable. Donc, si je vais me positionner ici en attendant, et, 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 ça va être pas mal. Tac, les soeurs de bataille ici, elles ont la capacité sticky objectif, donc le but du jeu, ça va être rester là, contrôler l'objectif, et après, si elle survit à le plus de buts, de choses que tu vas m'envoyer dessus, et bien, ce sera pas mal. Et après, les motos, je vais directement les balancer ici, pour les mettre à couvert. Petite advance. Attention de ne pas oublier qu'effectivement, les motos doivent être contournées. Si tu les mets, tu les mets comme là. Le plus possible au bord de la ruine. Ouais. À là, à l'intérieur, parce que sinon, tu vas t'obliger après à avoir des mouvements qui vont être très complexes. D'accord. Alors, regarde, est-ce que, par exemple, si je fais de cette manière... Ah, ça, c'est parfait. Et bien, voilà, et bien, on va faire de cette manière parfaite. Je veux dire, c'est pas de venir là, surtout. Ah, non, 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 je m'amuse pas à monter dans les états. Tu te... tu t'auto-baise. Ouais, en fait, tu te retrouves à devoir faire ça, ça et ça, pour venir charger un mec qui est là, ou faire tout le grand tour. Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu dommage, justement, ces règles pour les unités un peu qui ont le vol, comme les motos, les véhicules antigraves ? Le problème, en fait, c'est que c'est un jeu avec énormément de références, et énormément de références qui peuvent avoir des points en commun. Et on a vu beaucoup trop d'abus des impulsors Space Marine qui venaient se poser là sur un coin de bâtiment et qui redescendaient, ce genre de truc ridicule. Donc, ils ont dit stop. C'est un peu gênant, effectivement, pour les créatures volantes de se dire que maintenant, les mouvements, c'est en diagonale. C'est frustrant, quand même. Surtout pour les grosses pièces, parce qu'après, les Venatari, il ne faut pas oublier qu'ils peuvent aussi marcher. Bien sûr. Donc, ils peuvent quand même traverser un mur. Ils ne sont pas obligés de sauter au-dessus. Donc, c'est là où les escouettes... C'est ce qu'on va plus. On va plus des escouettes d'assaut, maintenant, que de motos ou de choses comme ça. C'est vrai que les motos marines ou les motos Eldar, bon, ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu... Je trouve ça un peu triste, un peu triste, quand même. J'ai fait une advance avec cette escouette de Custodesse... Enfin, pardon, de Veilleur Custodesse. Mais OK, ils ne sont pas très... Le Blade Champion, il te permet de les relancer tout le temps ? Je crois que c'est une fois, justement, où ils peuvent avoir la capacité. Je vais te dire ça tout le suite. Continue à jouer tranquille, moi, je vérifie. Impeccable. Donc, j'avais dit 6-6-2. Ça me fait 8. Non, tu... Ah non, non, d'accord, tu n'as même plus... Ah non, 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 nous sommes des pauvres malheureux. Tu peux relancer tes jets de charge et une fois par bataille, tu peux faire Advanced Charge. Il n'y a plus rien sur les Advanced. C'est ça. Donc, écoute, on va... Ça, hop, hop. On va essayer de faire la petite vague, comme on avait dit. Mais le truc, c'est que... J'interromps momentanément ce... Enfin, je coupe la parole à Mathieu. Il peut continuer à parler, mais on ne l'entend plus. Pour lire un commentaire, les Sœurs Custod ont toujours le stick natif. Ce n'est pas un strata uniquement pour les Battle Lines. Alors, il me semble... Je vais laisser Mathieu répondre juste après. Mais il me semble que les Sœurs de Bataille que l'on peut jouer en Imperial Agent, en alliés, l'ont nativement. Il me semble que les Sœurs du Silence Custodesse ne l'ont pas à vérifier. Je te laisse la parole, Mathieu. Alors, effectivement, les Prosecutors, donc les Sœurs du Silence Custodesse, n'ont pas le stick objectif, ce qui est un peu dommage au vu de leur coup en poing et de leur utilité sur le champ de bataille. Par contre, en agent Imperium, les Scouettes de Sœurs de Bataille, la règle s'appelle défenseuse de la foi. Et en gros, vous pouvez contrôler l'objectif à la fin de la phase de commandement. En gros, il y a le sticky objectif. Je vais vous épargner la règle. Mais elles ont le sticky. Ce qui me permet là, vu que je ne joue pas de ligne, de pouvoir avoir quand même une source de sticky. Donc, ça va être mes 2x5 Sœurs de Bataille pour essayer de prendre, de poser un cul sur l'objectif, d'essayer un peu, si j'arrive à gagner l'OC quelque part, de ne pas avoir à regarder derrière moi et de pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est important d'aller de l'avant. Non, il faut bien... C'est le même datasheet, en fait, que dans le Codex Sœurs de Bataille, la seule différence, c'est qu'elles n'ont pas accès aux Deux Miracles. Voilà. Donc, elles ont les mêmes capacités que les Sœurs de Bataille normales. C'est-à-dire qu'effectivement... Et ça n'est pas une ligne. C'est une Battle Line en Sœurs de Bataille. Je crois qu'en agent de l'Imperium, quand tu les prends en alliés, tu n'as plus le... Tu n'as plus le Battle Line. En fait, c'est juste allié. Je vais te dire ça tout de suite. C'est des Requisition Unit, en fait. C'est ça. Que tu puisses avoir de Battle Line avec ce système-là. Ouais, mais tu vois, je ne vois même pas de mots-clés, ligne ou quoi. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Infanterie, Grenade, Imperium, non, il n'y a pas Line, tu vois. Dans le Codex Sœurs de Bataille, tu as Battle Line, normalement. C'est ça. Là, je profite, je laisse mes Consecutors, vous ne les voyez pas, elles sont cachées juste là, derrière le gros bloquant. Elles font exactement... Tu les vois là ? 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 Et si je mets... Non, on voit tout. On voit ton chien chez toi, on voit tout. Merde, c'est incroyable. Il a le même setup quand il s'installe dans les stations de service pour prendre les bureaux de carte blanche. Ah, ça doit être... Ah, le salaud, c'est pour ça que tu peux tirer ma carte, là ? Tu crois que c'est qui ? Donc voilà, ça, ça me quand même... Comment épinore tout ce matos ? Ah, putain. Bien sûr. Soit la drogue, soit alors la fraude sur les cartes blanquaires. Exactement. Et bien du coup, grâce à mes petites prosécutors, elles me verrouillent à 9, on va dire, une bonne partie de ma backline, surtout mon objectif. Après, s'il veut venir ici, à son tour, 2, 3, on verra. Mais bon, je pense pas qu'il fasse ça tout de suite. Bref, j'ai bougé avec tout le monde. Donc on s'est un peu excentré. Le but du jeu, là, c'est de faire sabotage. On se préplace un peu timidement, on va dire. Et je pense que ça va clôturer mon tour. Je vais faire, bien sûr, avant toute chose, les actions. Donc, je vais dire que les Sagittarums font l'action dans cette ruine, dans le No Man's Land. Ici, ce sera les prosécutors qui feront l'action dans cette ruine, dans le No Man's Land, encore une fois. Ce qui me permettra de se courir 3 points. Ah, c'est juste 3 points. J'ai fait le petit. Le petit. Le petit avec 2 ruines ? Avec 2. Attends, ce qu'elle est en anglais. Tac, 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 tac. Euh, il y en a un... Tac, 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 tac. Excuse-moi. Toi qui n'es plus... Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sinon, c'est dans la zone de l'adversaire. Impeccable. Voilà. Et l'autre carte, tu la déposes ? Et l'autre carte, je vais la défausser pour gagner un PC supplémentaire. Voilà. Donc ça, hop, poubelle. Magnifique. Et ça, voilà, super. Est-ce que c'est à la fin du tour ou à la fin de... Alors, au début, à la phase de tir, donc ça, c'est bon, et complet, à la fin of your open nut. C'est-à-dire à la fin de ton tour, tu marqueras tes trois points de secondaire. Donc là, je les mets en stand-by. Exactement. Bravo, moi, je n'ai pas du score pour rien. Voilà, mais attends que ça se termine. Potentiellement, je peux tous les tuer. Voilà. Tu vois, c'est le genre de choses que je n'aime pas vraiment. C'est la fin de ton tour, c'est le début du mien. Je vais prendre deux points de commandement pour arriver à trois. Toi, tu vas arriver aussi à trois. Parce que moi, j'ai Léontus qui me donne un point de commandement gratuit au début de chaque tour. Et voilà. Parce qu'on joue avec le patron de... Je vais te laisser couper. Le patron de l'Astra. C'est Bobby G. C'est vrai, c'est vrai. Mais il fait partie du conseil de terrain. Allez, Wonder. Allez, hop. On va piocher Recover Asset. Ok. Et c'est en hostile objectif. Donc... Recover Asset, c'est récupérer les atouts ? Récupérer les atouts. Et c'est en hostile objectif, c'est prendre l'objectif ennemi, j'imagine, que je ne peux pas accomplir au premier tour de bataille. Donc, je vais le défausser pour l'instant. Et je le remettrai dans le deck que je remélangerai. Et je vais piocher, sécuriser le No Man's Land. Ah ! Donc ça, ça va être plus intéressant. Parce que là, on peut aller te challenger, aller chercher 5 points de secondaire. Allez. Et Recover Asset, c'est dans des zones différentes. Des zones de développement, celle de l'adversaire. Donc, je ne pourrais pas le faire au T1. Je pourrais le faire dans deux zones. On peut faire un petit... On peut faire un petit Recover Asset à 3 points. En étant dans le No Man's Land et chez moi. Et on peut faire du vol d'objectifs pour passer à 5 et mettre 8 points de primaire. Non, 8 points de secondaire. Ce qui serait... Ce qui ne serait pas mal. Ce qui serait pas mal. Ce qui serait pas mal du tout. Ça va très bien. Allez, on va y aller. C'est parti. Comme je suis un homme fatigué, j'ai besoin de mes pions d'objectifs. Enfin, mes pions de commandement. La garde impérielle fonctionne avec un système d'ordre. Donc, on va se donner des ordres. La première chose qu'on va faire, évidemment, le tant que commandeur va se donner à lui-même un plus un au tir. Parce que maintenant qu'il a gagné le keyword... Le keyword, le keyword, pas régiment. Le keyword véhicule, en tout cas. Il peut s'auto-donner des ordres. Et ça, on aime s'auto-donner des ordres. Je vais donner aussi un plus un au tir. Parce que je me dis, donner plus un au tir. à De Gaulle, le Rogaldorn. Ensuite, je vais me donner plus un au tir avec mon chef de peloton. C'est tout ce que de peloton. Pour que les deux mortiers puissent tirer à 4+, même en indirect. Et ensuite, nous allons donner, avec Leontus, trois ordres. Un premier ordre qui va être plus trois en nouveau bull green. L'idée étant d'aller contester, évidemment, cet objectif-là. Ensuite, on va se donner pour récupérer les atouts. Je crois que c'est une action. Je dois juste être dans des zones différentes. Oui, je crois que c'est ça. Les cartes de table différentes. Non, ce n'est pas dans ton camp, au milieu et dans la... C'est ça. J'ai juste besoin d'avoir des unités qui seront dans différentes zones de la table. Sachant qu'au début du tour, toi, tu contrôles celui-là. Au prochain tour, tu ne contrôles pas celui-là. Non, j'ai préféré ne pas trop m'approcher encore. Je pourrais... Il faut que je contrôle deux objectifs pour que tu ne puisses marquer que quatre points de primaire. C'est ça. Et tu n'en contrôleras pas plus que moi. Éventuellement, on prend un troisième pour qu'à mon tour, je score trois. Enfin, je score le plus d'objectifs, mais au tour un, ce n'est pas hyper intéressant pour l'instant. Donc, on va surtout se déployer. Il me reste des ordres. Il me reste des ordres. Il me reste des ordres. Qu'est-ce que j'aurais se donner ? Il faut aller chercher les objectifs. Donc, on va aller se donner un plus trois en mouvement à cette escouade d'infanterie. Ça fait deux ordres de Léontus. Il me reste un petit ordre qui va être, qui va être, qui va être... Qui va être, je pense aussi, un plus trois en move. Et on va juste aller se sécuriser avec eux. Comme ça, on évite des advance ratés. C'est vraiment génial, cette petite flexibilité que tu as justement à la présence. Oui, ça permet d'être... Puis en plus, il y a un stratagème qui te permet au début de ta phase de commande, de donner un ordre hors phase. Ah, génial ! Donc, apparemment, je pourrais faire avancer mes bull green et puis après, leur donner plus en haut combat. Comme ça, quand tu les chargeras, ils t'apprendront à deux. Ils sont déjà à deux. Voilà, c'est des petits trucs qui ne sont pas inintéressants. C'est des petits stratas défensifs qui ne sont pas inintéressants. Écoute, on va commencer à bouger. Allez, vas-y ! On va faire ça. Moi, je dois juste me mettre trois unités. Donc, je pense que c'est eux qui vont faire leur écoeur à 7 au centre. Comme ça, je n'ai pas de marge forcée. Je me mets juste à 9. Comme ça, je me mets au centre. Ils vont rester dans leur formation standard parce qu'on leur a bien appris à l'école à rester en rang. Voilà. On se met à plus de 1 du bord, comme ça. Ah ! Et tu ne peux pas charger de l'autre côté du bord. Pour éviter que je fasse une petite charge du mur. Parce qu'évidemment, quand on joue Astra, la première chose qui nous intéresse, c'est que l'adversaire soit obligé de passer de l'autre côté du mur. Parce qu'une fois qu'il a passé de l'autre côté du mur, Eh bien, il y a des copains ! On lui met des coups de mortier dans les dents. Et ça, il n'aime pas. Mais nous, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Ça, tu aurais bien aimé juste toquer à la porte et faire... Non, non, mais rien. On met même en devant gentiment. Mais boulegrines vont faire une advance. C'est pas d'un tapis ! Allez, allez, allez ! Vas-y ! T'es un piste avec le coq français. Donc, ils ont 9 de mouche plus 6, ça fait 15. Allez ! C'est astronomique, je pourrais les envoyer derrière moi, au corps à corps si j'avais envie. Ce que je n'ai pas fait. Les mecs s'envolent, quoi ! C'est des boulegrines avec des réacteurs ! C'est des boulegrines volants. C'est des boulegrines comme il faut. 15... J'espère que c'est de bague nul, mais on peut dire que c'est des red bullgrines. On peut dire que c'est des red bullgrines. C'est des red bullgrines. Je prends la vanne. Parce que voilà, ça donne 2 m. C'est trop là pour être sur le bojo. C'était pas ouf ! Ils sont OC combien, tes motos, tes motards ? Et mes motos, je crois qu'ils sont OC2, les petits vertus spraytors, je vais te dire ça tout de suite. Ils sont OC2. Je crois que tout le monde est OC2 dans mon armée, sur la table en tout cas, sauf les prosécutors, je vais te confirmer ça. Tu vois, par exemple, là, je n'ai que 3 ogreines sur l'objectif. Ah ! Donc tu gardes le contrôle objectif. Toutefois, au début de ton tour, je ferai le stratagème pour leur donner plus 1 à l'OC. Allez ! Je passerai à 6 et donc je te guinerai l'objectif. Génial. Ce qui fait que ça, c'est pas mal. Eux, ils vont juste te contrôler. Enfin, on va aller plus vite. Eux, ils vont faire une advance aussi parce qu'ils vont rien faire. Ils vont bouger à 7. Je dois juste en profiter pour se déployer. Comme les squads du milieu, en somme. Sauf que je vais plus les étaler, histoire de contrôler ton objectif central et être tranquille. Comme ça, j'ai une zone de répulsion ici. Mes camons laser, ils vont faire une advance. 6 ! Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on court. Les gars, 12 de move. Allez ! Comme un entraînement, les gars. Juste pour te dire que si jamais j'ai le malheur de montrer le bout de l'autre côté, il y a 3 canons lasers qui sont là pour discuter. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas gentil. C'est les mecs qui toquent à ta porte le soir et qui disent « Vous ai-je parlé du seigneur canon laser ? » C'est exactement ça. Ma sentinelle, je pense, fera le recover asset à sa phase de tir parce qu'elle n'aura pas grand-chose à faire pour la retrouver la mission. Derrière, ça ne bouge jamais. Je vais me déplacer pour aller bouger. Ok. Le bébé là-bas. J'ai pas un petit D6 d'advance si ça tombe pas. Mais bien sûr ! Quelle unité qui advance, du coup ? Les bolt en l'eau. Les bolt en l'eau vont faire 3 en plus sur l'advance. C'est très bien. On va juste se mettre... On va éventuellement rester derrière la ruine. On va juste te t'indiquer que notre... Ils ont fait un œuf de mouvement. Comme ça, ils n'ont pas besoin du trou s'exposer. Tu fais un petit remake de la battue de Verdun, c'est ça ? Est-ce que je fais neuf ? Ouais, je vais quand même faire une advance. Fais-moi une petite advance, je pense que c'est bien. On va faire une remettre sur le bejo pour t'obliger à sortir. Petite advance D quoi ? Des gardes classiques, c'est ça ? Ouais, exactement. Ils ont neuf de mouvement, mais il me manque un petit peu, je pense. J'ai fait que un, malheureusement. Allez, ça fait 10. Regarde, 10. Je préfère faire mes D là, tu vois, les petits 1 maintenant sur TD que plus tard. Il faut se faire plus quand même quand les joueurs laissent le joueur en face de ne pas dire ouais, mais regarde comment t'as chaté toute la game, c'est n'importe quoi, t'as fait que des jets de ouf. Alors que là, en fait, tu fais non, non, c'est ton problème, c'est tes jets. Ton trou, ta merde. Je n'assume pas et je te laisse. Alors, je les écarte toujours un peu parce que je sais qu'il y a des possibilités de rapid ingress. On prend bien de tes figurines, on est d'accord. Exactement. Mon petit Dorme, il va rester là. Je pense qu'il est assez satisfait de sa position. Il fait peur, quoi. Le mec en impose. Il roule les mécaniques, en fait, il fait rouler le moteur donc ça a tendance à... Tu sais, je le vois bien, il accélère un peu de temps en temps. Exactement. Il fait juste chauffer un peu les mécaniques pour être bien sûr. Après, si je veux vraiment mettre un... Là et là, je pourrais aller chercher un angle de tir ici. Qu'est-ce que tu es au milieu ? Est-ce que ça serait greedy ? Est-ce qu'on ouvre tout de suite les hostilités ? Tu veux dire au milieu ici ou au milieu plus là-bas ? Lui, il peut bouger à 10. Donc, il va bouger à 8 parce qu'il va faire une roue. D'accord. Ça me permettrait de venir si on mesure avec acuité et précision. Vous avez vu, vous apprenez et le wargame et le dictionnaire français. Il viendrait là ce qui fait que... Est-ce qu'il s'offrirait avec l'accord ? Non, je ne suis pas sûr qu'il l'aurait avec le bout du... Avec le bout du bout. Il a un petit bout, lui, par contre. Il n'y a plus pour que les autres. Par contre... Ah ! Non, je pense qu'avec la ruine, il faudra vraiment être chipoté-chipoté juste pour faire ça. Donc, il ne va pas s'amuser, il va juste pour l'instant en profiter pour dire que c'est lui, il est là. D'accord. Je vous indique clairement que si vous avez velléité de faire des choses, je ne suis pas d'accord. J'en aime à Sentinelle parce que j'en ai besoin. Cette Sentinelle, la Scout Sentinelle, elle avait Scoot, mais là, je ne l'ai pas utilisé, ça n'a pas d'intérêt. Surtout, à ma phase de tir, je pourrais illuminer une de tes unités à 18 pouces visibles et me donner la relance des 1. Oh, sympa ! Qu'on aime en Astra parce que ça permet de tirer à 3, relance les 1. Donc, comme un spécérial un peu efficace alors qu'on est des humains. C'est génial. Ça, ça me choque plus. Ça, c'est cool, ça. Le basilisk et les mortiers. Je pense qu'on a fini le déploiement. J'ai mon recover à 7 qui va être fait chez moi, on l'a dit, par la Sentinelle et ici, par ses gardes qui n'ont pas Advance. Ah, si, il était là. Il fallait que je prenne un objectif dans le No Man's Land. Ah, est-ce que tu reviendrais ? Est-ce que je serais greedy dans ce cas-là ? Ouais, je vais faire ça. Donc, finalement, tu envoies le char pour qu'il soit... il prend l'objectif. Je ne sais pas si vous le voyez en Zenithal, il le prend parce qu'en fait, il est un peu biseauté l'avant du char du Lehman Rush. Il est un peu... La chenille peut toucher. Comme ça, là. Donc, la chenille touche l'objectif. De toute façon, vous le voyez avec la caméra. Elle recouvre l'objectif. On va passer à la phase de tir parce que j'ai quand même un petit peu de tir parce qu'on aime avoir un petit peu de tir. Tu fais des actions à faire aussi ou pas du tout ? Alors, les recover à 7 sont une action. Donc, c'est là 7 Sentinelle et 7 Esquad parce que plus c'est pas de tirer des missiles. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais même faire mieux parce que ça se fait à la phase de tir et que lui, il ne va pas tirer. Ça va être mon démolicheur qui fera l'action. OK. Papa, il pose... La Sentinelle, comme ça. À toi de voir si tu veux... OK. Il pose ses gros chenilles en métal sur la table. Et il commence à travailler un peu le... OK. Il n'y a pas de récit. On est bon. C'est des unités. On n'a pas besoin que ce soit de l'infanterie. On est bon. On va te faire un petit peu de tir en direct. Allez, j'en ai un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ? On a des petites sœurs. C'est ça. Rappelle-toi qu'elles ont fait l'action. Donc, il faut qu'elles survivent pour pouvoir marquer le sabotage. Elles sont en train de poser. Je pense que je n'ai pas envie qu'elles survivent mais il faut que je te limite aussi ton mouvement. Là, je sais que ça va contacter mais normalement, les bullgrines, ils sont made in solidité. C'est plus celui-là. Je n'ai pas envie de t'offrir un gros mouvement. Parce qu'on rappelle que mes blagues champions peuvent me permettre d'avoir l'advance et ses charmes justement, une fois dans la game. Donc, je vais tirer au Demolisher sur tes custodesses. Sur cela. Ok. Je vais faire un des six plus trois tirs plus blast. Ok. Donc, ça fera six tirs. D'accord. Et vu qu'ils sont cinq, tu gagnes trois et un tir de blast. C'est ça. Donc, comme elle n'a pas reçu l'ordre, elle va tirer nativement à quatre si je ne m'abuse. C'est la basiliche que c'est ça qui tient ? Exactement. D'accord. Tu vois, on est déconcentré et on ne pense pas à donner les ordres à qui il faut. Et c'est important de donner les ordres à qui il faut. Elle n'était pas connectée au réseau, on ne l'a pas entendue. Tout ça. Si je m'abuse, la basiliche en range, elle est à quatre et elle tira à quatre. Elle tira à quatre nativement. Elle est arme lourde donc elle tira à trois. À trois. Elle prend le moins un de l'indirect. Voilà. Donc, elle tira à quatre. Je te touche donc à quatre. Ça fait trois touches. Ça va. Donc, déjà, tu es... Je suis shaken. Je suis shaken. Donc, déjà, tu es... Tu es... Ce qui te donnera moins de hauts mouvements aux advance et aux charges. D'accord. Tu aurais envie de faire des bêtises. Je suis force habite. Je te baisse à trois. Mais rappelle-toi que mon escouade, elle est leadée juste. C'est des veilleurs. Donc, quand il y a une force qui est supérieure à l'endurance, je crois que tu as un malus. Alors, attends, je ne vais pas te dire de bêtises. Ah oui. Moins un à la wound. Exactement. Comme j'ai fait un deux et un quatre, ça ne change pas le sujet. Donc, je t'ai fait deux jets de sauvegarde que tu feras en PA moins deux mais tu as à couvert dans ton paire moins un pour deux dommages. Deux dommages à chaque fois. Autant te dire que je n'aimerais ne pas les rater. Allez, donc ça fait... Tu m'as dit ? Moins deux, c'est ça ? Exactement, mais tu es à couvert. Donc, deux save à trois, c'est ça ? Exactement. Deux save à trois, deux custodesses, veilleurs. Allez, les enfants ! Bon, allez, l'une que je mange. Deux PV au premier. Deux PV au premier. Ça, c'était mon sabotage. Tac. Un petit dé rouge pour dire que aïe, 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 ça fait mal. Hop ! Ça, c'est fait. Alors, maintenant, est-ce que je suis grigny ou pas ? Je vais mettre un mort... De la manière, tu as les deux actions. Tu as deux escouades qui font l'action. C'est ça. Tu la feras. C'est pas un problème. Je vais mettre mes deux mortiers là-dessus. Ok. Je vais mettre les mortiers d'escouade de commandement parce qu'ils traissent un PV à un mec et je me dis qu'avec quelques petits points de vie, c'est pas à l'abri. Genre un malentendu, ça passe, comme on dit. Deux des six tirs. Ouf ! Ça fait six tirs plus blast. Donc, plus un. Ça fait sept. C'est exactement ce que j'ai rendé. Si j'avais eu une épargne, je t'aurais dit que c'était bluff. Parce que je me suis donné l'ordre de plus un. Ouais. On fait trois touches. Ok. Le speed force, c'est un cas. Je suis en du six. Pardon. Je suis en du six. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Je crois que oui, on est en du six. En du six, c'est ça. Eh bien, ça fera deux jets de sauvegarde sans malus. Et donc, il n'y a pas de couvert. Eh bien, deux jets de sauvegarde. Enfin, il n'y a pas de sauvegarde. J'étais en deux plus. En deux plus. Logiquement, ça devrait bien se passer. Oh là là. Tu vois ? Il ne faut jamais parler avant de... C'est ça. Voilà, c'est comme ça. Sur les dupes terres. Est-ce que... Ah, est-ce que je... Un veilleur par tour. Au bout du quatrième, c'est bon. On est bon. Oh, déjà ? Au cinquième tour, j'aurais tué une escouade. Déjà ? Allez. On va terminer là, ce tour. On va marquer donc sécuriser le No Man's Land puisqu'on a récupéré, mine de rien, deux objectifs. Donc, ça nous fait 5 points de secondaire et on est en train de récupérer Leather Sight avec la Sentinette et le Demolisher et ça, on verra la suite à la fin du tour de Mon Amé Mathieu. Oui, tout à fait. Bon, bah du coup, on va commencer le début de mon tour. Le tour 2. Tu vas passer à... Avant toute chose, à la fin de ton tour, je réussis à scorer le sabotage qui va me faire donc marquer 3 points de victoire pour le moment. Félix, on la vide. On ne voulait pas, mais Félix, il est comme ça avec sa petite fancarte. Il fait... Oh, on est good. Non, ça c'est bien. Je vais générer les PC. Tu génères tes deux cartes. Super. Alors, les deux cartes. La première sera le Cull the Horde. Parfait. Autant te dire que... Tu peux la défoncer. Je peux la défoncer. Je n'ai aucune unité éligible. Même pas les Ogrim. Non. Au total, ils font combien de PV ? 18. 18. Ah, bah ok. Donc, je m'en défosse. Exactement. Du coup, je régénère une carte qui s'appelle Storm Hostile Objective. Alors, si c'est au premier tour, on s'en fout. Quand, à la fin de mon tour, ok, je dois contrôler un ou plus objectifs que je... Qui t'es contrôlé par ton... Je dois contrôler un objectif qui t'es contrôlé par toi au début de ton tour. Ok, récupère les objectifs. Ok, d'accord. Et ensuite, j'ai Engage on all front. Engagé sur tous les fronts. Exactement. Ah, et là du coup, tous les fronts. Ok, ok, ok. Alors, c'est à la fin de mon tour, ça aussi. Et qu'est-ce que ça fait ? Une ou plusieurs unités de mon armée qui doivent être dans les trois différentes cartes de table et à six du centre du champ de bataille. Eh bien, mine de rien, c'est faisable. Oui, tu peux avoir une petite FEP. Oui. Mais je ne suis pas sûr dans le long quart de table, ça me semble compliqué. Oui, même dans ton lit là-bas, sur la gourde. Le problème, en fait, c'est que non. Non, on fera les premières dès qu'il a fini les secondaires parce que ça peut déterminer s'il veut les discardes ou les reciclées. Les discardes ou pas. Tu peux faire un mini-engagé. Un mini-engagé, même à deux, ça peut être pas mal. Là, tu auras trois quarts de table. C'est ça. Un, deux, trois, celui-là, il suffit d'envoyer l'immolator, une moto, enfin les deux motos, elles sont là pour ça. Là, effectivement, la backline de l'Astra est rarement disponible à une FEP hors des FEP A3. C'est pas gentil. Eh bien, écoute, je vais quand même conserver ces deux cartes qui m'ont l'air faisables et je vais me m'ouvrir en réaction. Effectivement, Félix m'a fait signe, il a convulsé dans sa chaise et il m'a dit « Et qu'est-ce que l'objectif ? » Mes objectifs, je contrôle celui qui est dans mon camp. Oui. Voilà, je rappelle que sticky objectif, il restera sous mon contrôle grâce à mon escouade de sort de bataille. Je contrôle aussi l'objectif qui est dans mon flanc en coche, il est contrôlé par les deux Vertus, Praetor et c'est tout. Mais tu n'en contrôles pas plus que moi parce que moi, je n'en contrôles pas plus que toi. C'est ça. Donc, je n'ai pas besoin de faire mon petit trick. Je pense par contre que pour les armes de tes petits Sagittariums… force 5, PA moins 1 ou moins 2, dégâts 2. Je vais te dire ça tout de suite. C'est juste la PA qui m'intéresse pour savoir est-ce que je protège mon escouade. Alors, si c'est la PA qui t'intéresse, je vais te dire ça tout de suite. Les Sagittariums ont pas… pas… PA moins 1, PA moins 1, 2. Mais, mais j'ai quand même Substain Hit 1 et une fois par tour, je peux leur permettre d'avoir toujours le Substain Hit et en même temps de faire des Devastating Wounds. Voilà. Combien de points au total ça me faisait ? 4 points, c'est ça ? Je vais dépenser un point de commandement. Attends, deux points de victoire ? Moi, ça me faisait 4 points. Tu prenais 4 points de victoire parce que tu as contre l'objectif au minimum et tu ne contrôles pas plus que toi. Voilà. Moi, je vais dépenser un point de commandement pour tomber à 3 et je vais modifier l'ordre de cette escouade en passant de plus 3 en mouvement à plus 1, la save. Comme ça, il passe en save à 3. Ça, c'est génial. Il passe en save à 4. C'est génial que tu puisses jouer en réactivité sur mon cours et faire tes petits trucs. Ok, cool. Super, parce qu'ils sont où, les petits-enfants ? Ils sont là. Ça veut dire qu'ils seront en save à combien ici, exactement ? Là, ils sont en save à 4. Ils sont en save à 4. J'ai très envie de les manger mais j'ai très envie de survivre aussi. Par contre, ils sont 10, les messieurs. Là, il y en a 6 sur l'objectif donc ils sont aussi 12. 6 sur l'objectif. J'aurais pu déployer l'autre escouade de sœurs ici pour me mettre le maximum sur l'objectif. Envoyer les motos dans la ruine te rafaler à bout portant et peut-être tenter une charge des Ogrims. Ça, c'est dans un monde parfait. Est-ce qu'on est dans un monde parfait ? Je ne crois pas. Mais je vais voir. Peut-être vérifier là. Là, ici, tu m'as dit que mon unité qui a été shaké, shaké, elle a moins 2 au mouvement. Et moins 2 à l'advent. Toutes tes advices se font à moins 2 et les charges à moins 2. J'ai l'impression d'être un Terminator de Nurgle. Moi même. Tu bouges à 4. Je bouge à 4. Là, tu es un Terminator de Nurgle fatigué. Fatigué. Ok. Et là, derrière, tu m'as mis... Là, j'ai tout ça derrière le mur. Je ne vois pas. Il y a des Ogrims. Il y a du monde. Il y a des Ogrims qui sont là. Ah, voilà ! Cachez-moi ça, je ne veux pas les voir. Ok, mais pas le choix. Écoute, alors dans l'ordre, je vais regarder mes objectifs. Engager. Tu as tous les ponts, donc il faut... Tu en as déjà un, tu en as déjà deux. Et il faut que le troisième, je pense que tu l'as... Et le troisième ? Déjà avec l'immolator. Alors, attends. Oui, il est ici. La ligne, elle est là. Elle est là, la ligne. Donc en fait, je dépasse. Je dépasse. Donc ça, c'est génial. Donc tu as déjà les trois. On va voir comment je vais faire. Déjà, je aimerais juste... Si tu étais griddy, tu ferais les motos ici. Ben, j'aimerais bien. J'aimerais bien te prendre les camions-lavers. Je ne sais pas si tu pourrais faire une auto-advance. Non, mouvement à 12. Je passe au-dessus de tes lignes, je crois. Oui, mais il y en a une qui sera et pas l'autre. Ah, putain, sérieux ? C'est là, en fait, parce que l'autre, elle est là. Oui. Et elle, elle devra faire comme c'est une moto. Elle devra reculer à peu près ici. Et ouais. 5. Et après, il en restera 7. Elle sera juste derrière. Oui, parce que les motos, malheureusement, elles ne peuvent pas passer à 10 ans de roue. Tu m'as dit, pourquoi ils les ont... 12 ? Avant, elles étaient bien. Tu en as une qui passe, mais la deuxième, elle va avoir du mal à passer le milieu sans faire d'advance. Après, à quel moment tu contrôles le... À quel moment ça s'applique ? De quoi ? Le quart d'automne ? C'est à la fin du tour ? C'est ça. Tu peux envisager une charge dans ce cas-là. C'est pour ça ? Après, tu les sors. Mais si tu charges les canons laser, par exemple, vu que tu vas arriver là avec la première, c'est quasiment une charge automatique et ça te permet de... Mais ça te permet... ... d'encrire d'avoir les deux motos ici. C'est ça. Et au moins, elles seraient cachées. Mais le risque, c'est de les perdre au tour d'après. Le risque, c'est de les perdre au tour d'après. Après, j'ai envie de te dire, malheureusement, là, les motos, elles sont dans, on va dire, un mauvais... Elles ne vont pas rester longtemps sur cet objectif du fait que le char est là. Il suffirait qu'il fasse un petit pouce et s'offrir une meilleure ligne de vue peut-être après ou même aller directement leur dire bonjour. Je pense que je vais plutôt les utiliser en missiles maintenant. J'aimerais bien t'enlever trois canons laser. On ne sait jamais parce qu'il suffirait qu'elles survivent par x ou y raison. Pour te faire un peu peur, il faut faire attention que les escouades d'armes lourdes Astra font des tirs en état d'alerte à 5+. C'est trois coups de canons laser. Mais sur un jour, sur un jour, et qu'on fait un petit triple 5+, tu prends trois coups de canons laser sur les motos juste pour le plaisir de le faire. C'est vrai, c'est vrai. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. J'ai déjà me concentré sur cette partie-là. Je vais le voir. Vous, à 12, à pareil. On ne peut pas assez des gros, mais c'est des humains. C'est trois d'endus, c'est à 2 PV. Ça meurt. Question, mon mat, que je ne dise pas de bêtises avec les motos, je peux traverser cette empreinte-là ? Oui. Ça va. Alors, du coup, à 12, ça me ferait arriver. Non, tu dois littéralement éviter les structures. Oui, éviter les structures. Après, l'empreinte au sol, c'est plus pour représenter une limite factice parce que pendant très longtemps, comme les décors finissaient en diagonale, comme on voit sur ces truines, les gens me faisaient tirer par le haut. Là, je te voyais par ici. J'aimais pas quand c'était comme ça. Donc, il y avait un côté pas forcément mauvais esprit, mais bon, il y avait un côté... Il y avait un côté pas pun, quoi. Exactement. Cool, mais pas pun. Parce que là, d'ici, il te aura fallu en espérant t'en tuer quelques-unes. Je démarque mon escouade qui reste cachée là et eux... Et eux, et eux, et eux, peut-être pas les faire mourir tout de suite, quoique... Quoique, quoique... Si on se déplace de 6, on arrive ici. Du coup, pour engager ton escouade d'escorp qui est cachée derrière le couvert, il faut que je puisse te socler, ça veut dire passer au travers, c'est ça ? Pourquoi tu vas charger par là ? D'accord, donc je vais devoir passer par ce petit couloir, en fait. Ok, donc si... comme tu peux pas... Étant à plus de la distance d'engagement de l'autre côté du mur, tu peux pas charger à travers le mur. D'accord. Et comme j'ai pas laissé assez d'espace sans que tu peux être ton socle, tu dois... Tu peux charger par ici que par là, en fait. Ou par là. à partir du moment où il faut que tu puisses placer un socle. Ok, ok, ok. Et il y a une règle effectivement qui est un peu complexe, je l'ai plus en tête, mais si effectivement tu ne peux placer aucun socle, tu as une possibilité d'engager à travers le mur avec un règle un peu complexe. D'accord. Voilà, mais ça c'est un truc... On va rester sur des choses un peu plus simples. Regarde, regarde, regarde. Eh bien écoute, tu sais quoi ? Je vais... Je vais peut-être cracher la sauce trop vite, mais écoute, je vais y aller quand même. C'est pas grave, écoute. Ne ris pas, Félix. Attends, j'en ai vu ça par facilité visuelle. Voilà, hop. C'est du virtuel dans la salant d'entraînement. Exactement. Donc il passe à travers les murs. Hop. Tac. On va placer les petits custodats. Je vais essayer quand même d'y aller parce que mine de rien, les... Comment ça s'appelle ? Les Sagittaroum, ils ont une pléthore d'attaques. Même si c'est que de la force 5, PA-2, dégâts 1. Je pense qu'ils ont assez. Sur du garde-arme, c'est là. Ouais, je pense qu'ils peuvent déblayer facilement ces petits bonshommes. Une petite charge sympathique. Ça pourrait être délogé, ouais. Bon, après, ils seront open bar, mais je pense que tu auras plusieurs cibles. Donc peut-être, on va voir. On va voir. Tac, 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 tac. Ça, pas mal là. Ça, rafale. On y va ici. Ici, on va déployer les 5 sœurs en espérant ravir l'objectif. Pourquoi tu veux déployer les 5 sœurs ? Pourquoi je veux déployer... Ah oui, je pourrais mettre juste le cul de l'immolateur. Juste le cul de l'immolateur, en fait. Tu aurais tous les gardants dessus et comme ça, tu gardes encore une réserve. Parce que si tu sors les stars, tu les mets... Elles peuvent se prendre des... Voilà, on ne sait jamais. Exactement, on me dit. Du coup, juste le gros cul, tut, comme ça. Donc là, ouais, ouais, ouais. Et je le garderai même dans le sens dans lequel il était. Pardon ? Je le garderai même dans le sens dans lequel il était. Dans le sens qu'il était, comme ça ? Ouais. Mais s'il dépasse, tu ne risques pas de le... Non, non, mais tu le mets à l'intérieur de la rune, c'est pas mon problème. Mais c'est juste quand tu vas vouloir redémarrer, tu vas être déjà de côté. Donc en fait, tu vas devoir soit marcher en crabe. Alors quand tu es dans ce sens-là, tu peux sortir... Ah, d'accord. Parce que maintenant, tu as deux pouces de moins à ton mouvement pour faire autant de pivots que tu veux. Ok. Donc si tu te mets déjà dans une position où tu t'obliges à faire des pivots, tu perds du mouvement gratuit. Putain, mais maintenant, dans le Warhammer 40 000, il faut passer son permis de conduire pour faire de pouce en pouce, c'est ça ? Ah, maintenant... En même temps, c'est une femme qui est conduite qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et bien voilà, c'était l'enfant misogénie. Non, ils l'ont quand même amélioré avec, pareil, où ils ont dit maintenant qu'effectivement, tous les véhicules, c'était moins de pouces et il n'y a plus... Tu peux faire 60 pivots. Après, si tu payes deux pouces de ton mouvement, tu peux tourner sur toi-même pendant tout ton mouvement. Je peux faire la toupie, quoi. Voilà, exactement. Genial. C'est plus simple que la phase où tu faisais... Alors, 2, 2, 2, 2, 2... C'est bon, on n'est pas... C'est chiant parce que ça devait ralentir le jeu. Bien sûr. Et puis, il y avait la difficulté tous les gros personnages avec des ailes comme Magnus ou Marty. Eux, pareil, comme ils ont un socle rond maintenant, ils ont des pivots gratuits, des choses comme ça. C'est plus facile. En fait, tu enlèves une partie du mouvement et tu pars tout seul. Ok. Super. It is plus simple. It is plus simple. As we say... As we say in English. In France 6. Alors, du coup, je réifie juste, engage sur tous les fonds. Il est bon ici. Oui, moto, là. Donc, il est tout bon ici et il est tout bon là. C'est bon. Et là-bas. Donc là, on est toujours nickel. Donc, ça, ce côté-là, c'est bon. Elles, je verrai plus tard. Peut-être les remettre un peu plus dans le couvert. On verra. On verra après en fonction des lignes de vue que toi, tu vas gagner. Au pire, j'aimerais bien les faire là et après. Je pense que c'est bien. Peut-être les projeter, ouais. Je pense qu'elles ne savent pas grand-chose là. C'est ça. Donc, le but du jeu... Moi, on pense bien avec Créter. On arrive à monter deux. Moi, j'ai de la faite aussi. Ouais. Ouais, ouais. Justement, est-ce que moi, je m'amuse à sortir des figurines maintenant ou pas ? Parce que moi, en réserve, je n'ai que mes Venetari, mes deux fois deux à la russe. Mais là, il n'y a pas de trou pour aller chez toi. Pour un socle. Et pour un... Là, mais peut-être par là-bas. Et encore, tu m'as l'air d'avoir super bien fait ton... Mon étanguette. Dans l'astra. Je vais venir de ton côté. On a bien porté des pantalons à faire des serrés. Alors, je vais venir de ton côté. Donc, tu vends les motos. Les motos... Les motos, tu sais quoi ? Regarde, je te mets un petit token à l'avant. Un petit token sur le côté. Comme ça, tu pourras les repositionner exactement là où ils étaient. Tu m'avais dit à 12. Donc, tu m'avais dit de ce côté, pourquoi elle ne pouvait pas passer alors ? En fait, déjà, comme elle a un socle en gélule, elle va devoir... Ça, c'est un pivot pour elle. Donc, elle va faire 1. Oh, les motos aussi payent le mouvement à 2, c'est ça ? Socle gélule, bien sûr. Punaise, d'accord. Et si je t'avais monté avec le socle en rond, c'était bon ? Oui, mais tu n'avais pas le droit parce qu'il n'est pas réglementaire. Mais en fait, déjà, tu fais 1. Donc, c'est pas vraiment une perte, là, pour le coup. D'accord, ouais. Là, tu vas faire 2. Après, tu peux partir 3. Après, tu peux faire 7 en ligne droite. Et tu ne peux pas la faire straffer, alors ? Elle peut faire ça. Ouais. 1. Et après, tu pars. Mais je pense qu'avec le pivot, tu peux prendre l'équivalent. Je pense que tu gagnes un pouce avec le pivot dans. Ouais, ce n'est pas impossible. Je te pose la question pour savoir. Elle a fait 1, tu peux faire 9. Ah, attends. Du coup, tu m'as dit qu'elle était partie d'ici. C'est ça ? Elle était là. Donc, tu regardes. Hop, comme ça au moins. Du coup, si je la prends de cette manière avec le pivot, est-ce que ça fonctionne ou pas directement avec le mètre ? Moi, je recule la 2. 1, comme ça. Vas-y. Et après, maintenant, encore 1. Mesurons un petit 1. 1, 1, 1. Vas-y, recule, recule, recule. Et là, maintenant, elle strafe, elle peut faire 8. Ok. Et arriver là. D'accord. Eh bien, écoute, je vais faire ça. Tu vas faire ton tir d'état en état d'alerte, j'imagine ? Peut-être. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Du coup, bah voilà, ma balle qui te rechart. C'est pas impossible. Ça dépend de ce qu'ils vont faire tes Wardens. Les Wardens, je pense que... Tu m'as dit que c'était chaud à sortir, mais j'ai envie de voir pourquoi les Bull Greens, c'est si fort que ça. Ah non, je pensais à ces Wardens. Ah, ces Wardens-là. Ben, ces Wardens-là, j'aurais bien aimé aller là-bas. Ah oui, parce que tu peux me les... Non, en fait, ce que je vais faire, eux, je pense qu'ils sont, malheureusement, ils vont bouger à 4. Ils vont arriver là, ça va faire une charge à 6, moins de 8. C'est pas impossible. C'est un peu plus compliqué. Eux, ils vont charger et j'ai rien qui va les Overwatch. Donc, je pense qu'effectivement, c'est pas l'Overwatch le plus stupide d'essayer de m'offrir les motos tout de suite. J'imagine. Donc, je vais le faire. D'accord. On aime ça. Allez, vas-y. Et c'est mon tank qui va le faire. C'est pas du tout le... Oh, punaise. Oui, j'avais oublié le chargé. Eh ouais, j'aurais dû... Tu balades comme si t'étais chez toi ici. Eh voilà, mais merde ! T'as apporté des multifuseurs. Allez, 4, plus petit peu en Overwatch 6. On fait 2, 6. C'est pour ça que ça se passe. Là, je te laisse à 3. Vas-y. Ah, ça va piquer là. Allez, on fait des 3. Deux, ça va moins 4 pour des 6 points de dommage. Alors, attends. Ça commence. C'est de la 4+, je te l'ai dit. Eh oui, j'imagine. Et justement, attends, attends, parce que moi aussi, je peux sortir quelque chose de mon chapeau. Oh, un stratagème. Et le stratagème qui s'appelle... Non, je crois parce que c'est que pour la blessure mortelle en plus. Elle a 4+, une omelette. Bien tenté. Et non, alors. Mais elles vont être mortelles, ces blessures. Elles vont être mortelles, j'imagine. Donc, 2 invulnérables à 4. Déjà, t'as 2 invulnérables à 4 et j'ai pas fini de tout tirer. Donc, en théorie, si je fais 2-4, ça va, tout va bien. Donc, 2-4, s'il vous plaît. Ah, il fait 15. Déjà, le premier, il prend. Aïe, aïe, aïe. C'est pas de dommage. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, les gars. La moto qui a dépassé à l'implose. Ensuite, j'ai le canon laser. Ah là là là. Non, j'ai le Stubber à portée courte parce que le Stubber, on aime énormément cette arme qui fait tir à pique 3. Il prend une touche, c'est Force K, je te blesse à 6. Non, dommage. J'ai plus d'autres armes. Non, je rigole, je l'obusé. D6 plus 3. Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Ça fait 6 tirs. Il n'y a pas de blasse, vous n'êtes que 2. Et on fera encore 2,6. Bon, voilà, c'est la fête, Force 14. Force 14, c'est fin, hein ? Ouais, j'ai en 2 en 6. C'est pour ça que je suis assailli. D'un doute. Le doute ma faille, comme on dit. C'est ça, Force 14. Allez, ça sert à lui de plus. Voilà, tu me fais 2,6. Tu es à moins 3. OK. Donc en 4, plus un vu pour décider. Tu fais un but à 4 pour voir si elle survit. Allez, bébé, sur... Non. Rann 2. Tu es un très bon camarade de jeu. La dernière moto prend 7 points. C'est comme ça qu'on fait un overwatch. Eh bien, voilà. Je me tiens à te dire qu'à 4 PV têtes la moto, ben voilà. Un overwatch efficace. 4 PV têtes ? 4 PV têtes. Bon, je me permets de les toucher avec mes noissales. Écoute, vas-y, vas-y. Mais ça m'a fait bien plaisir, en tout cas. Ben voilà, les enfants, la prochaine fois, tu regarderas... Toujours, toujours regarder avant de traverser. Exactement, exactement. Les enfants, on met tes sortes d'application. Quand on traverse devant un char, le char, il peut dire non. Non, vous ne... You shall not pass. Eh bien là, elles ont trépassé, d'ailleurs. Eh bien, du coup, écoute, Sniff, Sniff, Sniff. Eh bien, c'est pas grave, on va envoyer quand même les veilleurs faire un petit coucou aux Ogrim en essayant de rester un peu sur l'objectif. Hop là ! Et après, on chargera... Là, eux, ils sont collés parce que pour avoir le contrôle de l'objectif. Et puis, tu mets là, t'as la relance des charges. Impegable. Je pense que ça devrait y arriver. C'est un travail sur les lames. Merci. Et encore, les toutes dernières lames, c'est celle-là que j'ai faite. J'ai fait un autre travail, tu vois, j'ai fait un petit fondu, plus fondu. Tu me diras si tu préfères ça ou les anciennes. C'est très alléronant. Et du coup, donc tu m'as dit que 4 de mouvements. Donc 4, ça me ferait arriver ici. OK. 4 plus l'advance, on va dire. 2. Allez, là, ça fait une petite charge. Est-ce qu'à la charge, tu me réduis aussi mon... Moins 2 mouvements advance charge. Putain ! Ouais, comment dit-on, moi ? Tu pourrais faire une advance à 2 qui ferait 0 et après faire une charge à 3 qui ferait 1. Par contre, tu as fait ton overwatch. Ouais. Du coup, si tu fais 1 en advance, tu recules de 1 pouce. C'est tellement de... Les mecs sont pront un moonwalk. Le mec qui fait un mouvement négatif. C'est ça. Alors, que je me rappelle bien, maintenant, on peut passer au travers de ces figurines, on se gêne plus les uns les autres. Exactement. Ça, c'est que ils ont compris qu'il n'y a plus de gen. Et là où il y a... 4, 6. Et là où il n'y a pas de gen, il n'y a pas de plaisir. 4, juste ici. Après, tu veux les faire advance parce que tu comptes activer la billet. Mais je vais le faire de toute manière. Eh bien, regarde, l'advance tout de suite. Billy, je veux un 6 à l'advance. Sortez-vous les doigts du... 1 ou 2. Oh, il est bon, camarade. Tu fais l'advance à 0. L'advance à 4. C'est pas grave. Tu passes de 8 de move à 4. A 4. Eh bien, putain. Allez, eh bien, regarde. Tu n'es pas confiant. Tiens, regarde, tu sais ce que tu fais ? Vas-y, vas-y. Fais direct. En compétitif, tu vas même directement là, c'est juste mes petits pitous juste là. Comme ça, on sait que ça sera une charge à 6. C'est ça. Tu te demanderas de faire un 8 de plus sur ton jet de dé. C'est ça. Easy. Easy. C'est pas possible. 40, 46 ou 45 % on dirait pour les pourcentageux. Mais moi, je ne me crois pas au pourcentage. Je crois au mojo. Au mojo. Comme elles sont bien peintes, techniquement, ça devrait passer. Ça devrait le faire. Et du coup, du coup, du coup, du coup, par contre, ces petites prosécutores-là, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Parce qu'en plus, ça te fait prendre le contrôle de l'objectif. C'est ce qui ne serait pas mal. Parce que moi, je ne veux pas te tuer au combat. Non. Ou alors, il faut vraiment qu'il se passe des jetes dé ridicules. Si tu mets en piétinant avec les chenilles, je le prends. C'est pas impossible. J'imagine. Les prosécutores, par contre, je vais quand même les garder au milieu juste pour contrôler si jamais il y a un combat là-bas qui se passe très, très, très mal. J'aurais peur de... Je ne sais pas trop comment on tape tes bulles grimes. Tu m'as dit, attention. Ils tapent à 3. Ils bachent. Mais ils ne sont que pa-1. Par contre, ils font deux dommages flats et ils sont force 7. Donc, tu vas taper à 3, blesser à 3, tu vas sauvegarder à 3. Ça fait beaucoup de 3. Ça fait beaucoup de 3. Dans ce jeu, quand on ne fait que des 4, tout se passe mieux. Donc, si moi, je ne fais que des 4, ça se passe. Si tu ne fais que des 4, il ne se passe pas rien. Pour l'instant, c'est... Mais j'ai une 4 plus 1 V aussi. Donc, en fait, si on ne fait plus que des 4, on va se regarder dans... On va se regarder dans le banc des 2. À part ton Blade Champion, je crois que toi, tu as un... Oui, il peut faire un tourbilol. Voilà. Ou alors, il peut faire des dégâts de haut. Un Nunchaku flat 3, c'est ça. Il arrive, il fait... Ah oui, il peut taper flat 3. C'est celui-là que tu dois prendre. Eh oui. Oui, oui. Parce qu'avec la réduction des dommages, tu feras quand même du 2 flat. Eh bien, au moins... Et dès que tu en as 2 qui passent, tu tues un O-Green. Ça, ce serait pas. Un Bull Green. Un Bull Green. Écoute, les mouvements ont l'air d'avoir été effectués un peu partout. Ouais. Est-ce que du coup, je fais rentrer des Terminator ? Euh... Alors, on va refaire juste... Engager sur tous les fronts, pour voir. Alors, engager sur tous les fronts. 1, 2, euh... Attends, attends. Le chiffre d'après, c'est toi. Ouais, c'est ça. 3, mais vu que je sais pas, t'es plus que 3. Rénie pas, Félix, c'est pas gentil. Arrête, on t'est pas bien de te moquer. Ouais, c'est ça. Donc, les 3 quarts de table. 3. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, on avait récupéré, contrôlé un objectif, un marcheur qui a été contrôlé par ton adversaire au début de cette phase 2. On va essayer celui-là, là-bas. Et après, il y avait celui qui était... Il y avait celui qui était ici. Ah ouais, il y a celui-là que je peux ravir, en fait. C'est peut-être même mieux. Ah bah oui. Il serait peut-être 4, mais oui, c'est carrément mieux Billy. Pourquoi tu ferais cette erreur ? Ah, si tu tires dessus, tu peux plus charger, tu prends pas l'eau blouse. C'est pour ça qu'il fallait mettre l'émolateur dessus. Et ouais. C'est pour ça que... L'émolateur est toujours... Il fallait qu'il passe directement, en fait. Quand tu avances, même si tu prépares une charge, il faut toujours se mettre sur l'objectif. Toujours sur l'objectif. Parce que si tu décides de pas faire la charge, parce que tu décides de... Tu fais un erreur d'écrantage, tu décides de tirer, tu rends tous tes tirs et il n'y a plus de cibles à charger, au moins, tu es sur l'objectif. Et ouais, tu l'as dans l'os. Écoute, il n'a pas tort. C'est super. Merci. Et à l'inverse, si tu ne voulais pas tirer, il ne fallait qu'il n'y en ait qu'un seul de l'autre côté de la ruine et tous derrière. D'accord. Comme ça, si tu ne faisais pas de charge, tu n'en avais qu'un invisible et les quatre autres étaient planqués, tu peux prendre du couvert, etc. Ok. Eh bien, écoute, je ne vais pas rentrer mes renforts tout de suite. Je vais essayer d'économiser ça sur le tour d'après et je pense que je peux passer à ma phase de... Piu-piu. Phase de Piu-piu. Alors, dans l'ordre. Je vais te faire des tirs anecdotiques pour commencer. Ah oui, pour pouvoir au moins te rappeler un petit peu. Il n'a pas de tirs, le Belchampion. Non, le Belchampion. C'est derrière. Il faut que tu puisses t'offrir au moins les quatre tirs, ça fait huit tiers de Warden. Surtout que je vais les faire. Constatez les gars le fair play et le côté didactique de Mathieu. Je leur ai coupé un petit peu le sifflet mais Mathieu a proposé à l'autre Mathieu de replacer ses figurines et ça, c'est vraiment les bons moves à faire surtout quand vous vous trouvez face à quelqu'un qui n'a pas la même approche et du coup pas la même expérience. Prenez-en de la graine. Oui, je vais en retrait mais il faut qu'il touche là. Pour pouvoir être léger de tirer. il est là. Exactement. Donc nous, lui tire. Deux, quatre, six, ça marche bien la 2+, la 2+, c'est stable. La 2+, c'est stable. On est donc sur du 2+, donc on est d'accord, ce sont nos veilleurs qui vont tirer sur les bulles green. C'est parti du 2+, allez, ta ta ta, à mon portant, ça va, tout touche, pas de malus, s'il n'y avait rien, tout allait bien. Non, regarde, ça, ça ne plaît pas. Dis-moi. Ah, d'accord. Ensuite, les forces, je ne suis que force 4. Ça va blesser à 5. Allez, c'est parti, des 5+, allez, on veut voir des 1,5. Mais les idées aussi. Non, mais j'avoue, j'ai un peu... Ah, il s'est n'avait envie à 4. Ah, avec le coq français. Non, mais il n'y a pas de souci, le coq français, je... Vous ne pouvez pas lutter contre le coq français de toute manière. La puissance du coq. Comment dire en anglais ? Eh ! Alors, pareil, tirs rapides, ils vont faire... Ah, ben, moins de tirs, 2,4,6. Ouais. 2,4. Allez, sur un truc en 11. Allez, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect dans ce jeu. C'est un malentendu, c'est un malentendu. Ouais, bien sûr. Tour du 2. Allez, montrez-vous. Bien, c'est bien. Parfait. Parfait. Et maintenant, sur du force 4, endurance. On laisse à 6. 6. On du 11. On du 11. Allez, des 6, ils sont sans coups, on peut en sortir. Pas du tout, c'est pas grave. En même temps, c'était un... Allez, deuxième round. Deuxième round, c'est pas grave. Ah, du coup, par contre, là, les Sagittarum, est-ce qu'ils vont mettre la barbée au tir là-dessus ? Non, je préfère mettre les motos. Les motos, c'est 6 tirs-têtes, 6 et 6, 12. Ah, après, il va m'enlever ceux de devant. Ah, ouais. Comme un vil pourbe, tu veux dire ? Ah, dis-moi tout. Ouais, oui, si tu tires, évidemment que je vais les virer les plus proches. Mais j'imagine, et tu aurais tout à fait raison, mais j'ai pas peur, je vais quand même aller au bout des choses. Donc, c'est ça, je vais faire 6 tirs par moto, au total. 12 tirs, c'est ça. Donc, 2, 4, 6, ça va être donc mes Vertus Praetor. Les Vertus, elles sont twin-linked, on peut-être là. C'est ça, on relance à la blessure. On est donc sur du plus. 12 tirs à 2, c'est parti, 12 tirs à 2. C'est 2. C'est 1. Ah, c'est 3. Eh bien, dis donc, ils ont la gâchette mal ou quoi ? Hop, donc, les tirs à 2. C'est bon, c'est de la force 4 sur 2, l'an d'une ronde. Tu auras ça 3. 3 plus, c'est parti, relançable. Heureusement. Mais alors, mais qu'est-ce qui vous arrive, mesdames ? Il n'y a plus de... plus de fume, plus de bolt. Ah, ben, ouf, ouf. 3, 6 jets de sauvegarde. Avec plus 1 à ta sauvegarde. Alors, comme tu n'as pas d'AP, avec le bolter, et que moi, je m'étais mis plus dans la sève, j'ai une sève à 4. C'est ça. Et je vais en rentrer 1, 2, 3, 4, donc je n'ai que 2 morts. Bon. Et je vais... tout un peu chargé, donc... Jusque-là, ça me va envahir d'avoir fait ça. J'ai rajouté ça. J'ai 4 d'OC, il n'y a personne sur l'oblutif. Si, tu as l'immolator. Ouais, mais il n'est pas OC... L'immolator, je vais te dire ça tout de suite. Non, il n'est que OC 2, de toute manière. Moi, je vais OC 8, donc voilà, je leur tire 2. Allez, ça me va. Ok, ok. Donc ça, c'est bon. C'est là où j'ai... Les motos, c'est dur. Ah ouais. Quand tu as des bolters, je ne comprends pas qu'il n'aurait pas mis des bolters avec un moins un d'AP. Tu leur faisais moins de tir, un dédiat 2, ou alors... Tu prends la moto et tu tues deux gardes 1. Ça ne passe pas à travers les murs. Ouais, c'est rude. C'est rude. Ils ont beaucoup baissé. Je l'ai préféré à la version d'avant, de missiles. C'est ça. Pour en tirer en moins deux, pour rendre l'unité intéressante. Elles sont toutes sorties, elles étaient bien. Ça fait des 3 tiers de missiles, mais c'était anti-fly à l'époque, je crois. Non, il y avait des choses qui n'étaient pas inintéressantes, mais c'est vrai qu'ils l'ont... Ouais, ils se sont fâchés. Ils se sont fâchés dessus, mais ce n'est pas grave. Allez, tu vas nous tirer dessus avec tes petits Sagittarums. Ils sont 4 à l'extérieur. C'est ça, les Sagittarums qui sont juste là. Voilà. Alors actuellement, j'en ai 1, c'est ça. 9 tirs, donc 3, 6, tirs tout neuf, c'est ça. Donc, c'est sur du 2 plus. Ça ne change pas. Eh bien, t'as fait 4 1. J'ai fait 4 as. Et t'as fait 2 6 qui permet de rajouter 2 touches de plus. C'est ça. C'est rajouté. T'aurais dû faire plus. T'as un bon camarade de jeu. C'est parce que j'ai trop de pression. T'as un bon camarade de jeu. Quand t'as fait un poids de rupleur sur des tirs en custod alors qu'on est en sustain, on est bien. T'es force 5, que je suis en vue 3, tu blesses à 3. 3 plus. Ça me fait 5 jets de sauvegarde. Vas-y. APA. Donc là, je serai en 5. Vas-y. Et je vais en rentrer quand même encore 2. Donc, j'ai encore 3 morts. Pas mal. Pas mal. Ça me va. Ça me va. Ça me va. Ça me va. Je vais retirer les 2 là pour tapater. Bien joué. Bien joué. Comme ça. Il me force. Est-ce que tu es à 1 pouce de... Ah bah non. De toute façon, je ne pourrais pas faire une charge en ligne droite. question. Est-ce que si tu étais par exemple collé à la ruine... Non, tu dois charger en contact avec la socle quand tu peux. Si la distance de charge ne te permet de le faire, tu dois. C'est pour ça que parfois, ça t'arrivera même, ça c'est un truc qui fait bizarre, ça t'arrivera même de relancer des jets de charge pour éviter d'aller trop loin. Ah oui, carrément. Tu veux... Quand tu dois charger une unité sur le côté pour éviter une contre-attaque un peu forte avec un fight force par exemple, une unité de desgarde quand elle tienne, tu vas charger de côté. D'accord. Si tu fais ta charge et que tu fais 12, tu vas être obligé de mettre toutes les figurines en contact socle à socle. tu vas te faire pulvériser. Si tu es à 6, là, tu vas utiliser ton PC pour essayer de faire 7 ou 6 pour avoir très peu de figurines en contact pour qu'au moment, il déclenche son fight first, il est moins de figurines en contact et que toi, après, quand tu vas t'activer, tu puisses spoiler et là, mettre tes attaques dessus. Ok. Super, c'est vraiment... Ah oui, tu peux t'ouvrir les interventions héroïques par exemple avec un 12 et que tu vas trop loin, le mec derrière te balance une intervention héroïque. Toi, par exemple, typiquement, je te charge et là, tu as une autre escouade de Warden, tu me fais un PC d'intervention héroïque, je te mets 10 Warden au contact. Bon, là, les bullgrins, ils... Oui, ils commencent à un peu tirer la gueule. il faut faire... C'est la distance maximale. tu peux te bloquer. Il y a des tricks de moves, ça rentre vraiment dans le compétitif dur. Des mecs qui vont justement mettre des figurines pour bloquer le chemin des autres, ce n'est pas instinctif, mais voilà, en compétitif, il y a des gens qui manipulent très bien la phase de charge, qui vont mettre des figurines par exemple là, sachant que tu ne peux pas en mettre ici parce que tu n'as pas la tête du sol, toi, tu as un 40. Tu vas te bloquer donc la charge et donc même si tu as fait un gros mouvement, les autres seront obligés de se mettre en consolidation. Tu vas prendre le dernier qui va venir là, celui-là qui va venir là et ceux de devant qui auraient dû être là, ils ne peuvent plus passer donc ils vont se passer là. C'est beau de voir ça justement. Ça évite de contrôler tes charges pour éviter de... Sur un 12, avant on était très content de faire des 12, mais là tu peux très vite te retrouver loin. D'accord. Si d'ailleurs tu as le lion avec une escouade de inner circle, tu n'as peut-être pas envie qu'ils fassent tous une petite intervention et qu'ils tombent tous dessus. Voilà, tu vois, c'est ça. À un moment ou à un autre, tu ne pourras pas tuer tout le monde et lui, il ne va pas se gêner. C'est sûr. Allez, déclare-moi donc tes charges. Alors, les phases de tir sont terminées de partout. Je vais donc déclarer mes phases de charge. Je vais commencer par la plus évidente, ça va être mon espace de veilleur donc dans tes bulles green. Fais-toi plaisir. Je vais me faire plaisir, je vais lancer tout de suite ma charge avec le black champion qui l'est lead. En avant les enfants, une petite charge à 9. Donc tu vois, par exemple, là, c'est typiquement le cas. Tu aurais fait une charge à 3. J'aurais pu être... Tu faisais 3. Celui-là, il ne pouvait plus être en contact, il ne pouvait pas être en contact et donc en fait, tu n'aurais eu que 3 wardens et les deux autres en soutien. D'accord. Ce qui limitait une contre-attaque si j'avais des mecs très forts. Avec 9, du coup, le dernier, et comme tu ne pourras pas t'en empêcher, lui, il va venir ici. Ah, d'accord. Lui, il va pouvoir se mettre juste derrière. En fait, tu vas entourer les squads parce que tu ne peux pas te mettre dans ce sens-là. Ça, du coup, est-ce que tu préfères cette nouvelle façon de faire des charges ? Comme tu dois être au contact socle-là-socle, on va essayer d'être un peu plus malin pour que tu puisses rester à côté. Si jamais tu les tues tous, que tu puisses quand même retourner sur l'objectif. Je pense que j'aimerais bien regarder ça quand même de ce côté pour apprendre aussi en même temps. D'accord, ok. Je t'avais dit de toute manière. On va être honnête, je t'avais dit qu'ils étaient proches du mur. Donc, on va considérer que ceux-là, ils peuvent charger à travers le mur. Mais eux, ils sont obligés d'être... En fait, à partir du moment où tu peux être au contact socle-socle, tu dois le faire. D'accord. Eux sont considérés comme en sorte socle-socle. Parce qu'ils étaient le plus proche ? Exactement. Et les autres ont oublié... Ils ne sont pas obligés de faire le tour, en fait. Ok. Voilà. Mais parce que là, l'intérêt, c'est que si jamais tu vois toute l'espoide, que tu puisses faire une consolidation sur l'objectif. Ah, et revenir en arrière ? Le 9, c'était trop loin. Ils t'auraient fait un 6, par exemple, ils auraient été là. Et là, ils n'auraient pu... En t'auraient pu faire 3, tu as repassé de l'autre côté du mur. D'accord. Et là, c'était intéressant parce que ça veut dire que tu m'empêchais... Je devais te chercher de côté pour te tirer dessus. Donc, c'est là qu'il faut... Une bonne gestion de la charge. De la charge, ok. Là, après, l'avantage, c'est que de toute manière, tu vas te rapprocher de l'objectif. Donc, tu vas rentrer dans la ruine. Tu seras de mon côté. Mais tu fermes l'angle. Donc, ça veut dire que mon démolition doit venir là s'il n'est pas en contact avec la socle. Enfin, tu fermes la porte, en fait. Il faut vraiment réduire les angles de tir. Se la garder pour la fin. Se la garder pour la fin. Parce que ça a l'air on veut... Qui charge mes petits gardiens impériaux ? Justement, du coup, je me tâte fort, en fait. J'aurais bien aimé quand même t'impacter les deux. Je vous dis que eux, de toute manière, ils vont devoir rentrer ici pour me tirer dessus. Est-ce que c'est intéressant que tu aies trop lourd ? Je ne sais pas. Mais par contre, je pense que je vais faire ça. Je vais quand même t'envoyer les motos ici et je traverrai les Sagittarum là-dedans. Du coup, on va commencer par les motos. Donc, dans tes gardes. Comme ça, tu gardes de toute manière la possibilité si les motos ratent leur charge ce qui est quand même très peu de problème mais sur un doubleur, on ne sait jamais de recharger les Sagittarum. Exactement. Du coup, une petite charge. Les motos n'ont pas envie. 4, ça passe. Mais c'est vraiment le... Ah ouais, mais c'est vraiment pour dire... En fait, je t'expliquais qu'il y avait des unités menaçantes. Ça, ça n'en est pas. Tu n'avais pas le temps de se sentir très concerné. Elles étaient en contact avec leurs potes tout à l'heure. Elles ont l'air une explosion, un petit champignon monté en disant « Bah, Roger, qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Du coup, je suis obligé de me mettre. Tu vois, là, c'est une charge hyper intéressante par exemple avec ce genre de motos. Parce que là, tu es sur l'objectif. Tu ne t'engages pas trop dans le terrain. Je vais pouvoir mettre... Bon, c'est des gardards par exemple. Oui, voilà. Mais... Alors, ce n'est pas trop d'illusions du résultat final. Ah, c'est jamais. Et maintenant, tu sais que la charge est réussie. Donc, tu sais que tu vas récupérer l'objectif. Parce que là, déjà, tu as 4 dossiers. Moi, j'ai 4 aussi. C'est ça. Il faudrait que tu me tues moins de 5 figs avec 2 motos. Si elle n'y arrive pas, franchement, il est dans le blander. Et voilà, ton petite charge avec les... C'est ça. Donc, on avait dit que ce serait une charge à 5. C'est ça, pour arriver tout pile à côté de celui-là. C'est ça ? Alors, toi, je sais que tu es généreux. Non, non, vas-y, dis-moi. Tu parles de l'avant de ton socle et pas derrière de ton socle. Alors, en fait, tu es à moins de 5 mais à plus de 4. Donc, c'est une charge de 4. Ok. C'est ratable. Mais là, il faut comprendre si tu rates ça. Arrête, hein ! Ne me mets pas là ! Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Mais tu peux le rater. Tu commes ça ? Mais tu peux le rater. Mais il n'y a pas de pression. Allez en avant ! On pue de tonne ! C'est ça que c'est important de pré-mesurer. Parce que là, tu as fait quand même le minimum légal de la charge la plus petite que je pouvais faire. Lui, il est effectivement pin ici. Là, ils ne comprennent pas mes cusses. Ils se disent mais d'habitude, on y va, pieds-bouches, tout se passe bien. Mais là, qu'est-ce qui nous arrive ? C'est intéressant. Ils ne peuvent pas être en contact. Donc, lui, il va falloir qu'il soit là. Parce qu'après, au pile-in, il va pouvoir revenir au contact. D'accord. Le problème, c'est que les autres, par contre, après, tu peux la paie c'est re-roll. Peut-être celle-là, ça peut être intéressant. Tu penses que ça va ? Ça dépend. Si tu veux wiper les squats, si tu veux détruire toutes les squats, il te faut plus de deux mecs. Moi, je pense que ça aurait été bien de te la... Hum, te fais voir. Tu peux ramener des unités, toi. Moi, je peux ramener des trois, des scores par tour si tu n'as pas nettoyé les squats. Ah, si tu ne l'as pas nettoyé. Il faut qu'il reste mon medic en vie. Il faut qu'il reste ton medic. Non, en vrai, je vais essayer de t'enlever ce que je peux t'enlever parce que, de toute manière, je ne pense pas que j'aurai beaucoup de coups d'éclat. J'ai la chance, avec cette escouade, de sûrement la re-roll de toute manière, grâce au Blade Champion. Donc, du coup, je vais quand même claquer un PC. Voilà, en faisant passer de 4 à 3. Je vais relancer... Alors, ça fait bouger à 4 et si tu fais plus, on rajoutera le différentiel. Bien sûr. Ne fais pas moi. Il ne faut pas que je passe moins par moi. Ne fais pas moi. Je sais que tu es bon camarade, mais avant moi... Donc là, c'est relou parce qu'en plus, comme ils ont raté la charge, il faut qu'ils reviennent à leur position de régime. Ah, mais non, mais là, c'est même plus un bon camarade. On a bien inquiété d'ailleurs. Oui, oui, il va rentrer. Les mecs se sont dit non, je ne peux pas. C'est pour ça que tu vois, elle était importante de faire les motos d'abord parce que là, oh là là, mais quelle... Elle était à raté celle qui était... Voilà, maintenant, il reste à celle qui est importante. On avait dit une charge à 6 donc avec le moins de haut mouvement, c'est l'équivalent de une charge à 8. Non, c'est une charge à 6. Je te préfère te dire que tu as moins de haut ton jet de dés psychologiquement. Oui, voilà. Écoute, on va leur demander de faire un peu quelque chose en avant. Tu as utilisé l'habilité, enfin la capacité du Blade Champion qui permet de faire une advance à 0, mais il l'a quand même utilisé et là, tu as la relance des charges natives. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux faire un 8 plus sur deux séries de dés ? Oui, je vais y arriver. Regarde, du premier coup, parce que j'y crois. Ils vont mourir, mais ils y vont, tu vois. 10, c'est 2, 8. Donc, effectivement, le premier... Alors, ici, l'idée, c'est qu'on voit si on peut mettre le Blade Champion parce que lui, il met des gros tapins. Il met des gros tapins. Il arrivera là. Donc, il pourrait être en contact. Oui, exactement. Super. Il arrivera à se mettre en soutien. En soutien émotionnel, c'est ça ? En soutien émotionnel. J'ai un Blade Champion d'Animal de compagnie de soutien émotionnel pour les moments difficiles. Allez, un peu avec... Tu vas activer ici, d'abord. Oui, oui, de prépense. Je n'ai pas trop envie de le prendre. L'interruption, surtout. Tu as 4 veilleurs à 5 attaques. 5 attaques chacun. 4, 5, 20. Donc, tu vas faire par attaque. J'imagine que tu as activé le kata. Oui, le kata. Qui te permet d'avoir des attaques soutenues à 5 souches. C'est ça. 2. Parce que ça, on aime. Et après, tu as le Blade Champion derrière avec ses attaques de forain, là. Son profil forain. Oui, oui. Le déménageur boucheron. C'est ça. Ça, je me suis laissé. Je ne suis pas bien, là. Je ne peux plus faire de blague, Félix. Hop. Alors, 3 et 2, 5. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est les Warden. Allez, 2 plus et tous les 5 plus font des touches. Allez, là, il faut faire des 5. S'il vous plaît, dans le chat, gueulez des 5 plus pour Bibi. Il faut que ça dégage. Imagine que je ne fais que des 5 plus. Imagine que tu ne fais que des pas 5. Imagine. T'es là, mec. On le craint, psychologiquement. C'est ça. La moitié de la victoire, c'est de briser l'adversaire. Mais nous, on n'a pas de cerveau. Allez, on a mort du 5, du 5. Oui, j'en vois pas beaucoup. Je ne vois que 3, 1. Oui, donc déjà, c'est pas mal. On va enlever les 1. Et ensuite, tu as... Là, j'ai un 5. Alors, vas-y. Prends les 5. Moi, je vais prendre les autres. 6, 6. Allez, et si, regarde. Ah, voilà. Voilà. Je ne te l'avais pas dit, mais 1, 6. Déjà, tu récupères les 3 intangratés. Tu me remets 3 de dés dans la ballette. Voilà, quand même. Et tu seras force 7. Je serai en du 6. Donc, tu me blesseras. Ah, arrêtons. Là, on l'avait dit que c'était du... Non, c'était pas du 3, 3, 3, 3. Ah, quelle horreur. Je n'arrive pas à décoller les dés de la boîte. Félix, qu'est-ce que tu as fait avec tes dés ? Du coup, je rajoute les 3 dés en plus. Exactement. Comme tu m'as dit. Et tout ça à 3+, Allez, tout ça à 3+, et là, j'espère, pas de 1, pas de 2, une grosse farandole. C'est parti. Plac, casse 4, 2, 3. Quatre, 4, 2, 3. Oh là, là, là. Comment tu arrives à faire autant ? Oh, là, 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 là. C'est pas bon, hein ? Non, non, non. C'est un poissard. J'ai fait 12. Je ne fais que 12 ? Tu me fais faire 12 jets de sauvegarde à 4 plus invulnérables. Ah, et lui, vous allez voir que comme par hasard, il va vous sortir un rideau de 4. 12. Alors déjà, tu fais 2, dommage. Quelle vraie durée à 1. C'est ça. Et déjà, évidemment, lui, il est sorti. Ah, ah, ah. Tac, 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 tac. Oh, très bien. Ouais, je... Putain, c'est quand même. Je prends... 2 bull green, je crois. 3 pp, peut-être. C'est toi, déjà, maintenant, j'ai ma fin de pain à 10. C'est vrai qu'ils ont les fin de pain. Pas de coque, pas de coque. 1, 2, je perds 2 bull green, effectivement, et 1 à 2 pv. Eh bien, écoute. Je perds 2 le bull. J'ai envie de te dire, il faut savoir, à mon niveau, là, se satisfaire des petites choses. Tu vois ? C'était 7, hein, donc j'en ai 1 à 2 pv. C'est ça. C'est qui sur le moment ? Je leur dis pas tout, Félix. Je leur dis pas tout. Du coup, on va passer à... À Jean-Michel Bûcheron, là. Il va quand même faire 5 attaques avec le... C'est là, Jean-Michel Bûcheron. C'est le... Le bled champion. Tu es juste là. Il va le blader. Il va le blader. Il a 5 attaques. Il va sortir l'épée des trésors. Il va te taper en profil Victus qui, on rappelle, est force 6, perd à moins 3, dégâts flat, 3. Dépasser la Team Wound. C'est parti. C'est parti. On va te souhaiter plein de 5+, mon enfant. Plein de 5+, plein de 5+. Allez, vas-y. T'en as fait 1 ! C'est... C'est bien, mais pas bien quand même. Ce qui est bien, c'est pas top. C'est bien, mais pas top. Tu efforces le 6, tu me baisses à 4. Ah là là. Tellement de déceptions. Allez, du 4+, magique. Ah... Ah, tu sais... 2, 2, 2. Allez, 2 invues à 4. Allez, 2 morts. 2 morts. Une qui passe. Tu mets 3, tu mets 2 points de vie. Allez. Double fil no pain à 6. Noooop. Non, tu me tues un. 3ème bubulle. Péniblement, j'ai arraché 3 bulles, mais vraiment, péniblement. Il en reste 3, il en reste 3, exactement. On peut faire la même chose au tour d'après. Et c'est eux qui sont équipés d'attendrisseurs de chair, c'est ça ? C'est eux qui ont des pelles. D'accord. Ils ont des pelles pour te mettre des pelles et t'es l'attaque. J'ai envie de te dire qu'ils méritent. Et là, on passe à mon escouade de veilleurs qui est au milieu. Du coup, avec le mouvement de piline, on envoie donc tous en contact. Donc, tu en as 15 attaques de bourge-hommes et les 5 attaques du patron. Est-ce que tu es force 7, tu me blesseras à 5 ? C'est ça ou c'est du létal ? C'est force 7 ? Non, Substain hit 1, c'est ça que tu me disais ? Oui, mais tu as deux kata. Oui, mais en fait, c'était au début de la partie. Il fallait le jeu. Non, c'est là, c'est maintenant. Je choisis le renne d'axe. Je crois que c'est au début de la phase de combat. Tu peux être précis. C'est ça. Mais là, quand tu comptais charger un tank qui est rendu 11, je vais passer plutôt en renne de l'oeuf. Ah, attends, c'est une réflexion. Est-ce que tu veux plus de touches qui blesseraient à 5 ou est-ce que tu veux que tu aies que mes 6 ? Attends, je vais te dire ça tout de suite. C'est le débat static moon, non ? Soit tu choisis le kata où tu es létal hit, c'est-à-dire que tu blesses automatique sur les 6 à la touche et avec ta maisonnée, ça, ça qui va 5. Exactement. Je ne m'abuse. C'est ça, c'est la critique à 5. Donc là, tu aurais 15 attaques. Techniquement, il y en a 5 qui passent automatiquement. Alors, attends, 5. Là, déjà, t'as dit une phrase en théorie. Ok, bon, ça va. Parce que lui, ça se tue, il n'a pas de réduction de dommage. C'est vrai ? Deux par deux ? Ah, il a deux par deux. Elle a pas du combien de PV ? C'est une excellente question. Moi, je dirais une trentaine, mais... Comme ça. Ouais, à la louche. À la louche, 30 PV. Ouais. Si, j'ai regardé, pour déconner, mais pour 1100 points, tu peux jouer un Waround, j'ai regardé, ça avait 40 PV. Je me suis dit, mais si, je mettais ça. Je me mets les... Ah... Tiens, le doute m'habite, moi aussi. Je pense que je vais prendre... Ouais, celui où je peux te coller 5 pins de base, selon les stats. Après, ça va jouer, j'ai des stats, ça va jouer, mais... C'est sûr. Mais au moins, j'écris sur du 5+, donc... Ça, de demain, tu crides sur du 5+, maintenant, c'est-ce que tu veux faire une touche de plus, ou est-ce que tu veux te blesser auto ? Te blesser auto, je pense que c'est un... Je vais partir sur te blesser auto. Un grand choix. 5, 5, sur ce petit peu de châssis. C'est ça, T'as 15 attaques de warden de base. Allez, 5, hop, 5, hop, re 5. Allez, c'est parti, les enfants. Sur du 2+, les warden sur le tank commander, c'est sur du 2, et je critique sur 5 pour faire de la deva wound. Allez, c'est parti, plein de 5 et plein de 6. Allez, 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 il y en a, il y en a, 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais. Bon, après, il y a quand même, quand même, ils arrivent à toucher aussi, malgré tout. Ça, ça blesse auto. Ça, ça blesse auto, ouais. Et maintenant, tu vas blesser ça à 5. Allez, sur un énorme malentendu, ça passe. Du 5. Du rien du tout, ok, d'accord. Une de plus, donc c'est pour ça, c'était. Donc, t'as 6 attaques qui sont passées. Ouais. Ah, moins 2, c'est ça, si je viens de dire. Alors, par contre, justement, j'ai oublié de te le dire, j'ai encore plus 1 à ma PA avec le shield d'host. J'ai les critiques et j'ai amélioré la PA de 1 en plus. Alors, je crois que c'est l'un ou l'autre. Alors, tu es sûrement ce qu'il n'y a pas marqué choisir l'un ou l'autre ? Si, Si, alors c'est moi qui ne sais pas lire ? C'est possible, c'est que moi je lui dis les règles en travers. C'est pas impossible. C'est s'il y a deux carrés, c'est ça ? C'est soit l'un, soit l'un, c'est ça ? Putain, ils auraient pu dire. Regarde, il y a la petite phrase qui doit te dire. Une fois par bataille, au début du round de bataille, vous pouvez utiliser la maîtrise martiale. En ce cas, jusqu'au début du prochain round, chaque fois qu'une figurine sur le... Ça, c'est une touche critique. À une attaque, attends, avec l'aptitude kata martiale, ouais. Une fois par bataille, attends, attends, ça a été changé, c'est plus une fois par bataille, non, c'est une fois par bataille. Au début du round, maintenant, vous maîtrisez... Ah, on tape tout d'un coup. Eh oui. Moi, je l'ai toujours lu comme ayant les deux. Avec l'aptitude kata martiale. C'est ça, c'est moins trois. Allez, ça y va cinq. Je t'en passe. Deux, donc deux, quatre, six, huit. Il me reste cinq. Est-ce que le Black Champion peut le faire ? Putain, Billy, vas-y. Il va taper, pareil, avec son profil Victus, pareil, en flat trois. Cinq attaques. Alors, attends, deux secondes. Ouais, c'est ça, c'est le meilleur truc. Cinq attaques, deux, quatre, une, cinq. Si tu fais que des cinq plus, ce serait magnifique. Allez, des cinq et des six, des cinq et des six, deux, cinq. Ouais, deux blessures à tout. Il y en a une qui s'est foirée, par contre. Et deux blessures à cinq. Allez, colle-moi deux cinq à côté, je serai content. Deux cinq à côté. Non, 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 que deux. Allez, deux qui passent. C'est ça, quatre PV. Six. Six, il met ? Ouais, c'est flat trois. Ouais, je pense que je vais faire un PC Reroll. putain, non ! Parakid conscience pour le garder en vie. Je sens qu'il va le faire, je sens qu'il va le faire, je sens que... Oh, putain ! Euh, je prends donc six PV, est-ce qu'il explose ? Oui. Ah putain, j'aurais été sûr. Putain, ça mange pas de pain. Euh... Putain, c'est dur de t'enlever des figurines à toi quand même. Ouais, écoute, on n'a rien sans rien comme on dit. Je me permets de vous interrompre les gars parce que quelqu'un dit c'est l'un ou l'autre. C'est l'ohéros qui dit ça. La ouag répond oui, il me semble que c'est l'un ou l'autre. Et l'ohéros qui re-répond sûr et certain les gars. Alors attention, hein ! Que je pensais aussi, mais en réalisant, c'est que je... Parce que si vous le lisez en français, comme on vient de le lire là avec Matt, qu'est-ce que dit l'anglais ? L'anglais a toujours raison, l'anglais fait foi. L'anglais dit certainement... Obladi ou Oblada. You can select one of the bullet points below until the start of the next battle round that bullet points affect apply. Mais c'est déglant, pourquoi ils ne le marquent pas en français alors ? Il faut demander ça à l'équipe de traduction. Putain, mais il faut vraiment être déglant sans décloner. Tu te souviens de combien j'ai pris ? J'en avais fait 5 avec... 5 TV. J'ai pris 8. Donc j'ai fait... Ah, mais j'ai dû passer des save. Je crois que j'avais fait 6. Ah, putain. Si, t'as fait 5 qui passaient avec tes mecs ? J'ai fait 5 qui passaient au tout début. Comment ? Oui, c'est... Le codex a changé. C'est le... Le capitaine te permet de le faire. Ah, oui. Qui active les deux. J'en avais 5 dans le mec. T'en avais fait 5 auto. Ouais, 5 au début. Et une 6ème qui avait blessé. Alors, il y en avait 5 pour l'éveilleur et 2 pour le... Et le mec, il en avait fait 2 et il avait fait une blessure. D'où l'intérêt, les amis, d'utiliser les tablettes que j'ai mis à disposition autour de la table, même si les joueurs ne font pas attention à ça. Donc ça, c'était que PA moins 2, pas moins 3. Alors, que PA moins 2. D'accord, ça, j'ai du 4+. Ouais. Ah ben oui, du coup, c'est pas la même. Donc là, je prends 4. Ouais. 1, 2, 3, 4. J'ai surchaté. Bon, là, c'était à 5. C'est ça. Et là, donc 4 et 6. Je prends 10 PV. 10. Et du coup, il est vivant. Du coup, il est vivant. Et du coup, il est vivant. Bon, du coup, t'as pas perdu ton veilleur non plus. Tablette. J'ai pris 10, c'est ça ? On avait dit. Si ça. 10, ce qui est mieux. Eh ouais, ouais, ouais. J'avais un doute. Non, mais c'est ma faute. Effectivement, sur la lecture française. C'est ma faute. Désolé. Non, non, mais c'est sur la lecture française. C'est clair que tu te dis... Voilà, mais j'ai mal à ma France. Putain, j'ai fait... Je pensais que... Bon, bah... Ma tristesse. Bah, tu te dis... Bah, tu peux le remettre là ? Vous croyez que... Ah ben, il est là avec un point de vie. Donc, tu... 3, 3, 3. En fait, je me la mets 10. Et donc, j'ai pas PC et re-roll. Du coup, t'as pas PC et re-roll ? Je peux... Parce que... Moi, je peux re-roll mes larmes, par contre. Donc, ça, c'est fini. Tu as tes motos, t'as combien d'attaques ? 10 attaques ? Tout ça ? Oui, en théorie. Là, sur les pauvres Kevin. Alors, je vais jeter mon bouquin en français parce qu'il sert à rien, visiblement. 10 attaques à 2+, qui blesse à 2+. C'est ça. Et là, tu vas faire du sustain parce que... Ou tu fais de la blesse. Oui, non, du sustain. Du sustain, j'avais très bien comme ça. J'avais lancé plein de dés. Oui, c'est l'un ou l'autre. Moi, je me souviens avoir lu parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir si le bonus d'AP pouvait devenir intéressant avec les haches qu'il y a de son flat 3. Mais alors, du coup, ça voulait dire qu'avant, tu pouvais l'activer qu'une seule fois et tu pouvais choisir qu'un des deux bonus, c'était vraiment nul de chez nul, alors. Ce codex, on le sait. Ils l'ont écrit pour les gens qui voulaient punir. D'accord. T'as quand même 4 shield hosts, dont 2 qui ne sont pas jouables. C'est ça. Alors que t'avais tellement de moyens de faire... En plus, il y en avait. Elles existaient avant. Tu faisais les... Tu faisais les Shadow Keepers. Les mecs avaient Advanced Charge. Tout le monde attendait le Connex avec toute l'armée avec Advanced Charge. Les impérateurs. Ah, l'autre c'était croyable. L'autre c'était croyable. Mais bon, bref. Allez, jette-moi tes attaques de forains. De forains de moto. J'espère que vous allez tuer 10 gardes, sans déconner. Il en reste plus de 10. C'est jouable. C'est jouable. Là, tu leur demandes beaucoup. Allez, sur du 2. Ah non ! Bien sûr, les critiques sur du 5 pour... Mais putain ! Tu fais 1-5 et 2-1. Tu arrives à faire une autre... Je laisse juste... C'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu blesses à 2+, par contre. Bon, là, tes forces 7, tu blessais déjà à 2. Tu as plus d'un à la womb. Tu blesses à vraiment 2. Je veux vraiment qu'il meure, s'il te plaît. Si vous faites des 1, vous êtes vraiment des glands 2. J'ai 7 save. Tp à mon 2. Moins 2, ouais. Donc, est-ce que mon ordre me donne le couvert que... Au corps à corps ? Au corps à corps. Je vérifie. Parce que là, ça veut dire que j'aurai une save à 6. Et comme je suis châteux en ce moment, je me dis... Sur un malentendu ? Tout passe. Ah, tout passe. Oh, là, j'améliore la save tout court. Sans déconner. J'en ai 6. Il va survivre. Vas-y. 6 ? Oui, tiens, 9. 7. 7. 7. Faut que je fasse au moins un double 6 pour avoir un mec qui survit. Donc, 2 coques. Ah, putain ! Mais laisse-moi ça, au moins. Fais-moi un peu quelque chose. Oh, là, 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 il a tué l'escouade de garlande avec 2 motos. C'est un scandale. Ce jeu, c'est déséquilé. Comme 140 points, bien l'utiliser, quand même. Putain, mais quelle honte. Tu sais, le mec, il n'y a plus de respect pour rien. Non, mais c'est ça. Eh bien, merde, j'ai envie de dire. Bien joué. Bien joué. Du coup, tu as tué... J'ai tué un paquet. Alors, tu as tué une escouade. C'est ça. Du coup, j'ai vraiment une petite ligne de 3 points. Oui, c'est ça. Tu peux aller à 3 vers l'objectif. Donc, le centre. Écoute, de toute manière, pour ce que ça va changer, j'ai envie de te... Là, tu es à couvert. Le choc, ouais. Si tu te mets sur l'objectif, techniquement, tu perds le couvert. Alors, je suis sur l'objectif. Là, tu n'es pas obligé de pas aider. Eh bien, ils vont rester là. Si tu le fais, tu dois t'approcher du centre. Ah, je vais faire 3 et 3 et tu sors du couvert. Et je vais le rendre les bouger en diago ou pas ? Là, tu dois aller dans la direction la plus droite vers l'objectif. Ok, donc en fait, je vais faire mon pivot et je vais te baiser. Je vais perdre mon truc. Donc, du coup, c'est bien de ne pas le perdre. Bien sûr, je pense que c'est bien de garder le couvert parce que j'ai des AP mais pas, voilà. C'est pas le moment d'aller dans la pampa, quoi. Là, c'est sur l'objot. Tu n'as pas besoin de te mettre plus dans le centre de l'objot. Du coup, tu dois te rembiffer. Je vais quand même te mettre ces 4 attaques le bull green donc on ne va pas se gêner de mettre quelques rousses. Qu'est-ce qu'on fiche, cette partie ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Attends, ça n'aurait que commencer. C'est le pire. Là, je te colle 12 attaques et 2 bull green à 3+, Ok. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il dit le stratagème ? Le stratagème, il dit Hop, 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 hop. Exactement, il dit exactement ça. C'est le stratagème, il s'appelle Pom Pom. Pom Pom Pom. Non, ça, c'est ce qui s'est passé. Il dit Moisin la touche ? Exactement, il dit Moisin la touche et ça s'appelle Ah, 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 ah. Merde, désolé, je suis désolé. Non, non, c'est pas grave. Attends, attends, attends. Ah, voilà. Elle s'appelle Awanaring Sentinel à la phase de combat juste avant, juste after qu'un ennemi a sélectionné une cible, un ITF, des tusk, des des de l'infanterie. Ah, ben voilà, vous avez juste là, 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 là. Allez, donc je ne te touche pas à 3, je te touche à 4. Exactement. Ah ! Ah bah c'est plus dur, hein. C'est plus dur d'un coup, hein. C'est plus dur, quoi, t'envoie à 4. Allez, je suis force au 7, je touche à 3. J'ai baissé, hein. Tu me l'as baissé ? Ah, super. Je te laisse à 3. Ah, tiens, mange. J'ai 3 quand même. Ah, attends, 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 c'est les wardens. Oui. Je te blesse pas à 3. Allez, non, c'est une par une. Alors, tu sais que maintenant, tu n'es plus obligé de... Tu peux pas se troll et te laisser qu'elle rigole. Non, mais là, psychologiquement, c'est bien parce que comme ça, tu te détruis tout seul. Parce que tu vas roller le deuxième dé, faire encore moins de 3 et te dire... Ah, putain ! Comme d'habitude, il est détaissant, quoi. Mais putain, mais ça fait cet effet, alors ? Tu m'as pas tiré un truc sur la gueule. Mais c'est ça, en fait ! Je vais faire les dés en para, mais c'est horrible. C'est pas d'être un simple mortel, mais c'est nul. Allez, survis ! Sur... Il a rempli son armure, mais il s'est rempli. Ça a un peu coulé dans la botte, mais il a pris 2 PV. Allez, voilà. Mon tank commandeur, tu fais 1 PV là, c'est vraiment... Mais tellement, j'ai envie de te faire 1 PV. Mais non, arrête. Je vais PC Rirol pour te faire 1 PV. Ah, putain, il va le faire. Non, je peux pas le faire, mais les web... J'ai 6 attaques quand même, ça marche pas de temps. Je fais pénitence, je joue plus custod, si jamais il me enlève un custod corps à corps avec sa chenille. 6 attaques, je suis en profil dégressif. Pas de la chance, je fais 6 attaques à 5. Mais il faut être sur un autre jeu, c'est vraiment pour... Tiens. Hein ? Il faut être sur un autre jeu et c'est seulement au corps à corps. Eh bien, je suis sur un autre jeu. Il est au corps à corps. Je suis au corps à corps. Je suis force 7, c'est des Warden, donc je le baisse encore à 4. Ouais ? Non. Allez, fais-moi une save de la honte. Non, je sais pas. J'ai même pas de PA. Arrête. Non, je sais pas de PA. Fais-toi 1. Fais-toi 1 de la chenille qui te roule dans le vent. Il m'écrase la pâte. Il m'écrase pas à mettre un casque à tes custodos. Mais non, mais sortez avec vos casques, bordel. 1-2. 1-2. Ouais, ça va. T'as de la chance. T'as la save que t'as dans ces dièmes. C'est horrible, quoi. On ne déconneit. Allez, fin du battle round. Allez. Tu scores 3. Alors, tu scores les quarts de table en mini. Exactement. Alors, je refais. Le engagé sur tous les fronts. Donc, il fallait être dans les quarts de table différents. Donc, on en a 1 ici. 1-2-3. On est bien. Ça nous fait donc 2 points de victoire scorés. C'est 2. Ouais, c'est 2. C'est pas beaucoup, mais c'est 2. Ensuite, on passe à Stormhost. Il fallait que je te récupère un objectif que tu contrôlais au début. C'est celui-là. Control one more objective marker that were controlled by your opponent at the start of the turn. Of course. Of course, je vais dire. Voilà. Donc, c'est fait. Et ça me fait scorer 4 points supplémentaires. C'est beau. Du coup, ça me fait un petit tour à 6. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est cher payé, je trouve. C'est cher payé. Moi, je vais scorer mon recover à 7. Allez. À 3 points. Allez. Qui se terminera à la fin de ton tour, donc. Allez. Donc, Mr. Felix, tu peux me rajouter 3 points de secondaire. Ça sera good. On finit le tour pas mécontent. On va pacer tout de suite. Tu passes à 3. Je passe à 4. Grâce à Léontus. Allez. Bon, Léon. Ça crée Léon. Je vais récupérer mes ordres. Et après, je vais tirer mes objectifs. Mes objectifs. Alors, qu'ai-je donc à réaliser ce tour-ci ? Je vais réaliser sabotage. Ah ! Et je vais réaliser étendre les lignes. Alors, étendre les lignes. Un objectif, deux ma zone. Et un dans le no man's land. Oh là là, ça va être dur. Pour 5 points de victoire. Donc, ça, on va pas se gêner d'aller le faire. J'imagine. On va aller envoyer les petits gardes au milieu sur l'objouge. Je vais le récupérer. Eric parle de nouveau. Et ensuite, sabotage. Sabotage, sabotage, sabotage. Je peux envoyer mon escouade de Volter dans la ruine. Et ça sera à ton tour. Donc, il faut que je tue plein de choses. Ça, c'est la scène plus dure. Sabotage, c'est plus dur parce que là... Ou alors, il faut que je fasse... Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible. J'ai quand même des escouades en feu. Je pourrais mettre ma petite Cali, 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 Calidus. Hop, moi, j'en profite pour faire un petit instant au lit. One minute on en est. End of your opponent next turn. Si vous aussi, vous voulez boire du Oli et avoir autant de chance que moi, n'hésitez pas à... Allez, je vais pas en boire. Voilà, parce que je ne le conseille pas. Hum, ouais, je vais le garder. C'est bon. Je vais le garder parce que je peux faire un sabotage pour envoyer ma Calidus dans ta zone de déploiement. Allez, parce qu'en plus, il y a une Calidus. Voilà, moi. Merci. Et loin, pour que tu ne puisses pas aller la chercher, si tu pourrais venir la chercher toi en faisant une FEP. Exactement. Ah, attends, check à 9 parce que je regarde où est-ce que je pourrais me poser. Bah, tu seras à 9. Elle a quoi ? La Lone opérative, c'est ça ? Ouais. Bah, tu ne fais pas 9. Je vais t'appeler une charge à 9. C'est ça, charge à 9. Et je t'en donne tout autour de plus pour la Calidus. Donc ça, au niveau des cartes, on est bon. J'ai 4 points de primaire et je ne contrôle pas plus d'objectifs que toi, donc je me satisferais de rester à 4 et je pense qu'on va se stabiliser. Attends, ou alors, ou alors, ou alors, tu en as un. Non, non, tu as plus d'objectifs que moi, donc ça, je ne pourrais pas les contester. Ok, on va rester là-dessus. Je vais tenter d'étendre. Je récupère un objectif. En vrai. Donc ça, ça devra aller. Ok, on est au tour 2. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer à faire des choses. Alors déjà, qu'est-ce que tu contrôles au début de ton tour 2 ? Je contrôle 7 objectifs. Du coup, que 4 points alors, c'est ça ? Ouais, mais ça me suffit. Parfait. Toi aussi, tu seras à 4 si j'arrive à faire ce que j'ai à faire. Oui, je ne sais pas ce... Ouais, ça me va. Je vais. Je vais, je vais. Je n'ai pas de mécanicien, ça m'embête. Ah, un petit Tech Marine ? Non, non, c'est... Ah, si je me donne plus un move, je passe à 11. Je peux me mettre sur l'objectif en me désengageant, ce qui serait dur. Je vais faire un test de commandement pour mon... Battlet Shock, ce serait marrant. Attends, fais-le ici. Je vais le garder. Je ne vais pas le réussir automatiquement. Regardez, j'ai fait du travail. Ouais, il a peur ! Il sera donc battle choqué. En même temps, il a pris des roustes dans la coque et en plus, il est mort et puis il est revenu à la vie. Donc, tu vois, même lui, il est un peu... Ouais, ouais. Il est rire, il est... Non, mais on ne l'a pas assez cassé. Comment ça, on ne l'a pas assez cassé ? Exactement. Alors, on va donner les ordres. À qui qui doit avoir les ordres ? Oh, putain, lui, il fait peur, par contre. C'est pas une... Non, non, non. Ah, si, sabotage, c'est une mission... Non, ça, ça va. On est d'accord que le Dorn, il est clairement inspiré du tigre allemand. Ouais. Allez, 3 plus 3 en move sur cette écharde. Non, monsieur, vous n'avez aucune culture militaire. Parle de lui, là. Ça, on va le laisser. Il est un garon, il est grand comme ça. Donc là, comme il est... Ah, si, en fait, j'ai été bête, j'aurais dû le réussir automatiquement parce que là... Est-ce que tu veux revenir en arrière ? Battle shock. Tu veux revenir en arrière ? Non, je vais te mettre une bêtise de ma part. Parce qu'en fait, comme il est Battle shock, si je veux le désengager maintenant, il peut exploser. Ah, parce que je te fais de la... Tu fais 1, 2 et ce petit suicide. Oh, putain, ce serait... Donc, je serais ballot. Imaginez, il y a un monde. Il y a un monde. Où il fait une marche arrière. Il y a un monde où ce petit suicide, il trouve ça vachement en haut dans la vie. Mais qui disait, mais j'avais fait 6 sur le tournatoire. Ou alors, il tire en corps à corps et tu prends des multifuseurs à bout portant avec un cadeau de verre. Non, c'était bien le truc où tu te désengageais ? Il ne peut juste pas tirer au blast. Il pourrait tirer en dehors du corps à corps. Ah. Mais il ne voit... Non. Il ne voit personne d'autre que... Donc, il ne tirera pas avec son obusier. Mais bon, il peut quand même qu'il y ait des tirs de multifuseurs. Un mec sympa, quoi. Mais ça ne m'arrange pas des masses. Non, il fallait que je désengage de toute manière mon astra. J'aurais peut-être dû... Bon, allez, tant pis pour moi. Je vais... Je vais, je vais, je vais, je vais. Donc, les ordres. Nous en étions. J'ai dit plus 3 en move assez gardant. Pour ça, je suis sûr que je pourrais les paquer bien sur l'objectif. Pour te le voler, pour me permettre de faire Extend Battle Line et en plus récupérer un double contrôle. Oui. Il faut que je m'assure d'avoir un troisième contrôle. Est-ce que tu vas se dégarnir d'une unité de garde impériale ? Non, je vais me désengager là et je vais tout tirer dessus. Dégarnir. C'est ce qui vous arrive à partir d'un certain âge ? Moi aussi, je vais tout tirer dessus, ce qui sera plus important pour moi. Donc, je vais donner plus 1 à la CT à CT Squad d'armes lourdes. Aïe. Je vais donner plus 1 à la CT... Ça, c'est l'Eventus qui donne ses ordres. Ah, ok, d'accord. Je vais donner plus 1 à la CT, le troisième ordre. L'Eventus, il va le donner. On ne va pas oublier cette fois. Parce que là, j'ai du tir direct, donc je ne vais pas me gêner. Ok. Et l'Eventus de commande va s'autodonner plus 1 à la CT. S'autodonner. Elle s'autodonne, on s'autogère. Ah oui, voilà. Un, deux, trois ordres avec L'Eventus. L'ordre. Et ouais, c'est dommage parce que lui, je crois que quand il est Battleshock, il ne peut pas donner d'ordre. Ah. Donc, il ne peut pas faire les ordres à qui je voulais pour pouvoir donner des ordres au Boulirine. Donc, on va rester comme ça. Allez, on va commencer les mouvements. Donc, eux, j'avais prévu. Vas-y. Tu avais donné l'ordre ? On va aller les faire bouger à 9. Est-ce que je m'offre juste... Toi, tu as 2, 4, 6 dossés dessus. Ouais. 9. Combien je peux en mettre ? 6. Il faut que je fasse une Advance, donc je ne pourrais pas tirer. Ce n'est pas très grave, c'est dégarde. Combien tu as dit que j'avais dossé exactement ? J'avais 2 par moto et 2 véhicules. 2, 4, 6. Ouais. En fonction de ce que tu vas faire. 2. De plus. Donc, il bouge à 11. Il bouge à 11. Donc, effectivement, je peux en mettre toutes les scouts dessus. Ah, toutes les scouts dessus ? Le dernier, l'arrière de son socle est là et arrive sur l'objectif. Donc, en fait, je vais garder ma congolaine ici. D'accord, c'est un PC le tir en contrecharge. L'Overwatch, ouais. Ouais. Eh bien, j'ai fortement envie de le faire, en fait. Parce que sur un véritable malentendu, si j'arrive à t'enlever 4 pitous, ni toi ni moi, on le tient. C'est que le début de la phase de mouvement. Et c'est que le début de ta phase de mouvement. Ah oui, non, mais après, tu vas me sucrer au tir. Oui, mais après, on va mourir, de toute manière. Ils sont bien là. Ah, mais attends. Ouais, mais je pourrais t'overwatch plutôt avec les Sagittarum, en fait. Qui ont beaucoup plus de... Non, non, pas du tout. On a 3 qui tire. 3, 6, 9. Ça fait 9 tirs. 9 avec sustain. Et là, il y a 12 tirs. Ouais, 12 tirs. C'est bien, 12 tirs. Ça va faire 3 morts, cette histoire. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? T'as pas de PA, j'ai une CV à 5. Tu n'as pas de PA, t'as la CV à 5. Plus tes vernis ce soir. Tes autres mouvements... Ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent, toi que je trouve. De toute façon, ça aurait été un moment où jamais... Ah, mais écoute, tu sais quoi ? J'ai la force de mes convictions. Allez, c'est comme ça. Il faut y croire. Il faut y croire, j'y croire, c'est le moment. On croit dans les Golden Boys, les Golden Boys te le rendent. Voilà, les enfants, croisez-vous bien. Croivez en vous. Croivez bâton. Comme on dirait l'autre. Croivez en vous, vous irez loin. Les Vertus Spraytor qui vont faire un tir de contrecharge pour un PC. Je suis passé dessus. God ! Oui, ils vont leur tirer dessus. Mais non ! Mais meurs ! Mais non ! Comme dirait un ami, meurs canadien. Sur du 6 ? Ah, sur du 6 ! Du 6 magique ! Vous êtes vraiment des burnes ! On déconne. L'homme qui ratait... Plus vite que ton nombre. A peu près tous les jets. C'est ça. C'est bon, c'était pas mal. C'est un PC bien utilisé, comme on appelle ça dans mon langage. Je vais désengager mon tank parce que c'est un mouvement important. Donc, je crois que comme il est Battleshock, il doit faire un test de Death Spray Breakthrough sur un 2. Il pense qu'il meurt. Il fait un 1. Il fera 3. Il a fait un 3. Juste pour te la mettre bien comme il faut. Donc, il bougera à 8 avec... Quand tu es Battleshock, est-ce que tu n'es pas au C0 par contre ? Ah, ok. Non, non, rien du tout. C'était une question. Je croyais que tu allais te poser sur l'objectif, c'est pour ça. Non, 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 pas du tout. Je suis très bien là où je suis. Non, non, je voulais juste me désengager. Parce que comme ça, après, maintenant... Oh là là ! Eh ben oui, hein ! Est-ce que... Je vais réfléchir. Est-ce que maintenant, la question, c'est est-ce que je dégage... Vous ne vous sentez pas obligé, surtout ! Je pense que je vais dégager mes Bull Green. Aïe, aïe, aïe. Donc, eux, c'est juste un désengagement. Ils ne sont pas Battleshock. Ils ne sont pas sous leur demi-Battle Force. Donc, ils vont rester... Ah putain, ils vont se barrer, mais en avant ! Tac ! Oh là là ! Voilà, comme ça, on est bien. On te laisse là, un peu plan-plan. Comme ça, les cas de laser, ils sont bien. Ça m'a jamais beaucoup. Vous êtes très bien ici. Il faut que je gère ça. Donc, pour gérer ça, j'ai plusieurs choses. J'ai plusieurs choses pour gérer ça. Déjà, elle, elle va faire ça. OK. 18, je te vois. Ah là là ! 18 et 6, 24. Ouais. Ça va être un peu short. Donc, on va la faire en deux temps. OK. Lui, il faut que je fasse venir mon deuxième... Ah ! Tu vas faire rentrer ton deuxième d'Orne ? Oui, oui. Là, je vais te... Et là, il faut que je te couche. Oui. Là, je te sens... Je te sens motivé. Il faut que je te rappelle que... Il faut que je te rappelle que je ne suis pas non plus d'accord avec toi à 100%. Ah. Sur l'ensemble des choses que tu fais. C'est mesquois... Toi, tu es dans la ruine, là. En fait. Tu m'offres. Je n'ai même pas besoin de bouger comme ça. Je n'ai pas le manu, je suis restant et vie. Alors. Ça bouge lui. Je peux faire venir... Non, je ne peux pas faire venir ma sentinelle ici. Elle peut arriver à 6 du bord. Non, dans ma zone de déploiement, elle peut arriver à 6. C'est à moins de 9 de toi. Ouais. Et je n'aurai pas la place ici. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Non, je pense que je n'arriverai pas à t'illuminer les deux escouades. Ce n'est pas grave. Je vais t'illuminer celle-là. Et sur le bojo, ça va tellement faire mal. Je vais t'illuminer celle-là. Et l'autre sentinelle, elle va faire... Alors. Il n'y a plus rien. Si, il y a des multipliers. Il y a l'immunateur. C'est ça. On va rester juste à couvert, mais je vais m'offrir un peu tous les angles de tir. Lui, il va juste... Lui, il voit. Ouais. Il voit, il n'a pas besoin de bouger comme ça. Il tire. C'est une arme lourde. Donc, il tire déjà à 3 avec le plus 1. Il tire à 2. Bienvenue dans la garde. D'accord. C'est la fin de ma phase de mouvement. Je vais faire arriver mes 7 maintenant. Je vais arriver ma Kalydus ici. Allez ! Qui est dans le couvert. Très bien. Je vais t'empêcher de faire un 9. On ne va pas t'empêcher de faire un 9, mais... Je vais te casser un peu les gombs. Donc, elle est là. Et elle, comme elle arrive à la phase de mouvement, elle va commencer à faire le sabotage à 6 chez toi. Il va le scorer fort, fort, fort. J'espère. Et ensuite, je vais faire venir maintenant mon escouade... Ah ! De Sion ? Je ne l'apprend pas parce que je n'ai plus le respect pour toi. Je vais faire venir mes Sion et tu vas pouvoir découvrir... Ah ! Le fameux tour de magie, la Sion-bombe. La Sion-bombe. 1, 2, 3, ils ne sont plus là, c'est ça ? Je... Il ne faut pas être... On ne va pas non plus raconter... Là, là, là... Il y a un monde, mais c'est à faire du tiers. Voilà. Je n'optimiserai pas mes capacités à te wiper juste comme ça, sans aucun respect pour toi, mais... Mais il y a un monde où tu... Il va se passer des choses, mais soyons honnêtes. Est-ce qu'on peut censurer cette zone de la carte ? Des grossièretés vont être dites. Je ne vais pas tricher non plus. Les grossièretés vont être dites. On va mettre tous les plasmas devant pour qu'ils soient moins de 12. Tiens ça. Je ne sais pas si ça change quelque chose, ça. C'est juste... Il faut que je mets mes plasmas devant. Parce que mes plasmas, ils vont plasmer. Le melta qui va melter. Il va melter. Les pistos plasma qui vont pistos plasmer. Je tiens à préciser, pour tous ceux qui regarderaient ce live, ils ne comprendraient peut-être absolument pas ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Là, c'est la frappe pour mon fondeur dans mon escouade de 15 Sion. Et ensuite, j'ai mes réserves stratégiques. D'accord. qui vont faire ce qu'elles ont à faire. Il m'a sorti un parpaing encore, regarde. Lui, il va venir comme ça. Oh mon dieu. Je te vois. Et elle, il faut qu'elle puisse s'illuminer. Alors, je t'élimine là. Là, je n'ai pas besoin. Il faut que j'élimine. Illumine. C'est laquelle que tu veux illuminer ? Celle-là ? Il faut que j'élimine 18. Est-ce que je suis à 24 du bord ? Oui, je suis à 24 du bord. Donc, en fait, il faut juste que je te vois. Je ne te verrai pas. Je ne te verrai pas. Non, je ne te verrai pas. Ah ? Je ne te verrai pas parce qu'elle est se bloquant. Donc, je peux illuminer les motos. C'est ce que je veux faire. Illuminer les motos pour m'offrir du tir sur les motos. 18 pouces, j'y serai. On va faire comme ça. Alors, ça, c'était la fin de la phase de move. Maintenant, phase de tir. Cette unité, cette sentinelle va illuminer, comme ça parle de Noël à Noël, à cette escouade pour donner à toutes les unités d'Arstra qui vont tirer dessus, la relance des 1. OK. Cette sentinelle va illuminer les motos pour me donner la relance des 1. Maintenant, je vais commencer à déclencher la foudre. Je vais d'abord commencer par... J'ai 4 PC. Je vais tirer au mortier sur cette escouade. D'accord. Qui est à couvert. Donc, je jette 2 des 6 plus... Je crois que tu m'en as arraché 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont toujours 5. Ils sont toujours 5, c'est bien. Ça fait 6 tirs plus 1 du blast. Allez, vas-y. Je te touche à 4. Vas-y. Et je te touche. Ça, c'est cassé. Je te touche. Ça, en caméra, s'il vous plaît. Oh là là. Comment ça ? Je te touche à 5. Tu me feras une save. Putain, c'est quoi ? PA. PA 0. PA 2 plus. Putain, mais ça en est que... Et puis le fait, hein ? Eh bien oui, surtout qu'il y a un camarade... Comme rarement nous connaissons des camarades comme ça, ça tue un Warden. Ça, c'est gratuit. Ça tue un Warden. Je vais dépenser 2 PC pour me faire un Field of Fire qui te donnera plus 1 à l'AP. Field of Fire ? Ouais. J'ai plus 1 à l'AP sur toutes les armes qui tireront ensuite sur eux. Oh mon dieu. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose ? Non. Donc maintenant, on va passer... Surplash of Fire, j'ai dit ? Non ? J'ai dit quoi ? Ah, Field of Fire. Field of Fire. Exactement. Ressens le feu. Alors, maintenant, on va faire la sion d'onde parce qu'en fait, c'est là où ça va... Bon, je peux faire les canons laser d'abord. Attends, est-ce que j'ai le droit de lever la main avant que tu m'atomises de trop vite ? Parce qu'avant de perdre tous mes... Non, non, là, c'est à la touche. Je vais faire surtout le Living Fortress. Qui est ? Une fois par bataille, à la start, au début de n'importe quelle phase, vous pouvez... Ah putain, j'aurais dû le faire avant. C'est pas grave. C'était pour donner le Phenopain 4+, sur l'escouade de Warden. Là, tu l'actives. Ouais, j'aurais dû le faire au début de n'importe quelle phase, en fait. Donc, écoute, pour celle-là, elle aura sûrement dans l'autre. Par contre, je vais le faire pour celle-là, si ça ne te dérange pas. Ça ne change rien, tu peux le faire au 2. C'est toi, c'est au début du tour. Et on décide que ça ne s'applique pas, soit on le fait. D'accord. Tu as l'appliqué. Quand ils se sont posés, j'ai oublié. Comme ils ont un oscillé, au moment où ils se posent, ils peuvent se donner un ordre. Donc, je leur donne plus un au Rapid Fire. Ok. Donc, tu as une Phenopain activée. C'est ça, accéde pas bien. Je vais d'abord tirer avec tout ça. Ok. Tout ça, c'est quoi ? Il y a 3 Hot Shot Volley Gun. Donc, c'est des fusils, lasers, radians, lourds, ou un truc comme ça en français. Ok. 2 en tir rapide passent à 2 tirs plus 3 en tir rapide. Donc, ils vont faire 5 tirs l'un. Ok. Il y en a 3. 3 fois, c'est chien. J'ai 3 lances plasma qui sont tir rapide 1. Donc, ils font 2 tirs plus 1, 3. Ok. Et j'ai tous mes fusils de base qui sont tir rapide 1, qui font donc 3 tirs. Donc, ça te fait donc 9 tirs de plasma. Ah, tu as déjà tout ? D'accord. Il n'y a que les pistolets qui ne prennent pas le bonus et le fuseur. C'est comme si c'est une escouade de Sion, elle est en sustain 1. Létale, évidemment, parce que c'est de l'infanterie sur de l'infanterie. T'es sur un objectif, je serai en full relance à la touche. Putain, les mecs tartinent, quoi. Écoute, je vais te tartiner avec le plus grand plaisir. Donc, je vais commencer par les 15 tirs de Hot Shot Volley Gun. Vas-y. C'est donc du 3 parce que c'est de Sion. Et je le suis en full relance parce que c'est comme ça, c'est bon. Le mec, c'est full touche. Je me suis enlevé un 6. Donc, j'ai un 6 et un autre 6. Donc, ça, ça fait 2 touches de plus, mais ça fait aussi 2 létales. Ok. Deux côtés. Pas fait beaucoup de létale. J'aurais peut-être du reroll plus pour passer. Parce que là, je suis force 4, donc je suis blessé à 5. C'est ça. Ça en fera 3, 4, 5. Donc, ça te fait 7. Ça, ils vont les garder de côté parce que c'est que du dommage. Ouais, vas-y. Comme ça, je fais toi. Ouais, je fais toi. Mais Dédé pour mettre 7. Je te met de côté. 2. Allez. Ça, c'était les hot shots. Ensuite, j'ai... Et un 7. 5 mecs de base qui font leur tir standard. Et un dans les squads de commandant. Ça en fait 6. Donc, c'est 3 tiers-têtes en radiant force 3. D'accord. Mais dans la même règle. Donc, c'est toujours du létale à 10. Ça, ça me plaît plus. Et on va récupérer ce 3. Et que ce jeu n'a aucun sens. Je vais relancer tout ce qui n'a pas fait 6. Oh putain. Bien joué, ouais. Pour aller chercher 2-6 de plus. Il me touche quand même à 3. Oui, parce qu'il ne peut pas décider. Il n'a pas à toucher. Et comme j'ai fait 6-6, j'ai 6 tiers de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout pile, comme par hasard. Ça, je te blesse à 6. Allez. Et... C'est un enfer. C'est un enfer. Donc, ça, ça en fait 3 et 3, 6, 9, 10, 12 de plus. Alors, je vais te mettre 12 des de côté. 12 plus les 9 d'abord. Ouais, ouais, ils sont là, ils sont là. Ensuite, ensuite, ensuite. Est-ce que j'ai dû ensuite ou pas ? Euh... Non, tu vas falloir faire cela parce qu'après, ça va être du plasma. D'accord. Et du fuseur. Donc, tout ça, on est d'accord, c'est les dégâts. Il y avait 12 et 9. C'est ça, 12 et 9, je les ai. Allez. PA, identique. Là, il y a 7. Pardon. 12. Tu m'avais dit 7 au début. 7, tu as 7, ok. Ouais. Eh bien, tout ça paie à moins 2. Tout ça paie à moins 2. Ouais. Donc, un vieux A4. Couvre vert. Sur une partie, si tu veux les faire au fur et à mesure. Ouais, ça me fait faire des save à 3. Vas-y, vas-y, vas-y. Combien ils sont dans le cas ? Tu en as 3, 6, tu peux en faire 9. Ouais, je vais les faire... Enfin, tu peux en faire... Non, on va faire les toutes de toutes. D'ailleurs, on va pas être bête. Ouais. Fais les toutes, ça change rien. Je pense que je vais les balancer par... T'es sûr ? Ouais, ouais, ouais. Tout ça en 3+, allez, en 3+, pas trop de bêtises, s'il vous plaît. Donc, déjà, ça a relancé. En feel no pain. Ouais, ça t'en fait 5. C'est pas mal. Allez, 5 feel no pain. 4. Un 4+, s'il vous plaît, pas de mort. Pas de mort, ce serait cool. 1, 2 PV. 2 PV. Donc, il y en a un, il lui reste 1 PV déjà. Ensuite, j'ai 3 plasmas qui font 3 tirs. D'accord. Est-ce que tu surchauffes ? Évidemment, je vais surchauffer. Il n'y a peur de rien, il n'y a peur de rien. Mais là, on n'a peur de rien. Attends, je te fais place net. Allez, 3-6. 3-6. Ça, c'est bon. Ouais. 4-8, le 2, il est en re-roll. Rappelle-toi que si ta force est supérieure à mon endurance... Donc là, je blasse auto. Eh bien, oui, mais je te le dis quand même, ça me fait plaisir. Je te le dis quand même. Il y en a une qui rate. Donc, j'ai 4. Qui touche. Parce que 4 touches supplémentaires de sustain. Et ça, c'est quand même délétal. Donc, maintenant, je suis force 8, donc je te mette à 4. C'est ça. Non, c'est moins 1. C'est moins 1, ouais. C'est du 3-1, 4. Allez, coquin, ça fait 4. Ça fait 8 saves en 1 vue. Non, ici, c'est fait à moins 3. Donc là, c'est 8 saves en 1 vue. Pour 2 PV à chaque fois. Pour 2 PV à chaque fois. Donc là, tu peux les faire... Non, c'est lui qui a... Oui, ça ne va changer rien. Deux par deux. Là, il a 1 PV. Ouais, donc je vais faire une par une plus haut. Allez, 1 vue à 4. Tiens bon, Billy. Tiens bon, Billy. Ah ouais, j'aime bien les faire comme ça, un par un. Oui ! Allez, tiens bon ! Tiens bon, la chatte ! La chatte ! La chatte ! Non ! Billy est mort. Il est mort. Il aura bien toqué. Et re-chatte pour son collègue. Il est énorme. Lui aussi, il reste à 1. Bon. Ok, ça, c'est... Et après, il me reste les deux pistolets à plasma. Oh putain. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Qui touchent tous les deux. On va aller reroll parce qu'on est gourmand. Ah quand même. Ça, c'est cassé. Ouais. Ah, il en a fait un ! Alors, c'est 6 blesses auto-sustain. Donc ça, c'est la sustain. 6, ça blesse aussi. Donc, tu as deux jeux de sauvegarde. Alors, le pistolet, je crois que c'est moins fort. C'est pas pareil. Le pistolet, ça fait genre... Surchargé aussi ? Non, il fait piou-piou. Piu. 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 Pistole. Alors ? En plus, c'est un plasma pistolet. C'est 8-3-2. Ah, il est quand même. Ah, c'est piou-piu. C'est 8-3-2, là, quand même. Du coup, ben... Et bien, il est mort. Donc, il y en a... Ben, c'est juste, il y en a qu'un qui passe. Tout pile. Et je crois qu'il se retrouve... Il y en a un et le Blade Champion. On va les reculer pour dire qu'ils sont en corrigeant des spots. Parce que, normalement, tu peux pas les retirer. Ah, ouais, je peux pas les retirer. Il me reste le fuser qui fait un tir. S'il fait un 6, il fait... Non. Il est en relance auto parce qu'il est... Sion était sur un objectif. Oh, non. Oh, mais non, mais je s'en décollais. Il se déclasse auto et je te blesse à 4. Allez, double 6. Allez, fais-moi deux jets de sel de fuser en 4+, 5 vues. Et là, je devais faire un par un parce qu'il y a... Il y a le Blade Champion derrière, ouais. Allez, là, c'est un par un. Fais-moi un 4+, allez, tiens. Bon, oui, non. Non, mais meurde, tu t'es putain. Oh, mais j'avais mis Phil NoPain à 4+. Sur les... Sur les... On a fait quoi ? Putain, mais c'est dégât 2 par 2 ? Non, ils seraient morts. Ils seraient morts. C'est dégât 2 à chaque fois ? Ouais, mais je ne sais plus comment t'en as fait. C'est pas grave. Bon. Ils sont morts, c'est perdu, ça m'a. L'appel, il la rate. Est-ce que tu veux faire les Phil NoPain tout de suite ? Euh... Oui, là, oui. Vas-y. Il prend 4. 4 Phil NoPain à 4. Allez, il faut que j'en réussisse. Un, deux. Quelque part ! Allez, deux, quelque part, un peu de réussite. Oui, oui, oui. Il prend 2 PV. Il en reste. Deuxième save en vue. Parfait, là, il peut... Il pourrait survivre, ce serait sympathique. Non, il a décidé que non ! Le mec, il ne veut pas. Allez, fais-moi 3 Phil NoPain pour son dernier PV. Il peut survivre de toute manière. Allez, 3, 4, plus, un... Non, non, non. Il ne reste que le blé de champion. Il ne reste que le blé de champion. Eh bien, je ne le vois plus avec mes canons laser. Mais il est du bon côté du mur, tu vois. Tout était prévu, en fait. Je vois ça. Je vois ça, je vois ça, je vois ça. Donc, tu vois, voilà, ça, c'est les Sion. D'accord. Eh bien, ça me fait très plaisir de les connaître. Ça, c'est les Sion. Donc, ça, c'est fait. Les canons laser, ils sont dans le vent. Parce que je pense que je ne tracerai pas... De diagonale. Ah, l'avant du seul, peut-être. Allez, un lascan, c'est du 3+, 6 blesses auto, ça fait une blessure. Force 9, c'est les warden aussi, donc je ne te blesserai qu'à 4. Raté. Ça, c'est fait. La sentinelle, elle va te mettre un coup de canon laser. Parce qu'elle peut et marquer, et le tir. C'est une ability qui se fait au début de la phase de tir. Et qui, donc, c'est juste une ability. Elle tire à 4, elle te donne la relance d'1. D'accord. Ok. Et 6 blesses auto, parce qu'elle a tous les keywords d'AstraBour 4. Ça touche. Force 9, le nom. Non, c'est force 12, le canon laser. Non, non, non. C'est force... Ah oui, c'est vrai que ça a augmenté, maintenant, le canon laser. Moi, je suis encore sur les autres. Je suis encore pour le but. Je suis encore pour le but. Sur le jet blast que j'avais fait à lui-là, parce que c'était du 3. C'est du 3, ouais. Clata. Ah, raté. Bon, ben voilà. Je te mettrai quand même le missile tracker, parce qu'on met tout, de toute manière. Bon, ça ne touche pas. Allez. Ça, c'est fait. Elle a tout fait. Eux, ils ne vont pas bouger. Ça, 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 ça. Il va me rester. Bon, il faut que je les couche. Il faut que je les couche. Tu peux répondre à Arc P17 que oui, oui, effectivement. Une histoire d'humain lave des custod millénaires. Défendeur du trône de l'Empereur. Je vais coucher fort. Je vais mettre déjà le basilisk dessus avec son bolton lourd. Alors, 3 tirs de bolton lourd, ça, c'était un... Dans les motos, c'est ça ? Non, 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 je finis. Ah, pardon, il est où ? Lequel ? Les wardens. Le bolton lourd de... Non, non, c'est une question. C'est les bolton lourds de qui ? Non, non, je ne le vois pas. Attends, non, c'est moi tout seul. Je vais tout mettre sur les motos. Ah, ben oui. Parce que je ne peux pas voir tes wardens. Il y a peut-être le tir en direct qui partira dessus à la limite. Ok. Ah, c'était le... Le basilisk. Le basilisk, par exemple. Excusez-moi. Donc, les bolton lourds sur tes motos. Allez, vas-y. Allez. Donc, ça touche. C'est du tir en direct. Donc, elle tire normalement à 4, plus 1 avec l'ordre et plus 1 du vie. Et plus 1 parce qu'ils ont les vies. Donc, c'est en fait sous-touches. Le 6, c'est un véhicule. Non, c'est pas un véhicule. Non, c'est une moto. Ah, si, c'est un sustainment, pardon. Ouais, c'est moto. Force 5, donc je te laisse à 6. À 5, 6. Allez, fais-moi un jet de save à moins 1. T'es à couvert, donc normal. Allez, au moins... Comment ils roule juste pour... Je vais mettre de l'ostresse. Je vais attendre un peu pour voir ce que je fais. Là, il faut que je sois malin. Malinx, le lynx. Je peux pas t'offrir... Ah, je vais faire mes bolton lourds de bullgrim. Ça, ça marche pas tant. 3, 6, 9. Ça fait 9 tirs. Vas-y. Ils se teignent. Ils n'ont pas d'ordre, donc ils tirent juste à 4. Avec le heavy et tout. Ah ! Pour une fois, quand même. C'est plus dur. On n'a pas fait de 6 et on n'a pas fait de blessure. C'est réprobable. Donc, eux, ils ont esquivé les balles. Eux, ils se sont dit... Non. 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 Ils regardent. Ils ont fait la blague. Donc, pas de tir. Il me reste la sentinelle qui a illuminé les motos. Allez, canon laser. Ça touche. Ça blesse. Allez. Moins 3 à la seille, donc moins 2. Donc, 4 plus invulnérables. Allez, 4 plus invulnérables. 1, 2, 3. Soleil. Oui, c'est bon. Tracker. Qui touche pas. Ça, c'est fait. Le dorm, je le mets sur... Qu'est-ce que tu vas faire voler en 1 000 morts, toi ? Il faut que je me débarrasse. Les motos sont peut-être... On me débarrasse 2. En fait, c'est ça la priorité. Donc, lui, il va tout mettre là-dedans, déjà. Alors, juste deux secondes. Je vais juste vérifier une chiffre. De toute façon, eux, ils ont... Ah, attends, j'ai tiré au bol ton lourd. Je n'ai pas tiré. Je t'avais mis un tir. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que je dois finir ma phase de tir. Pas de souci. 4 plus 3, le tir. Et tu n'es plus 5. 2, 4. Allez. Relance D1. Ouais. Parce qu'elles ont été marquées. Exactement. Très bien. Ça ne fait que 2 touches. Ça me va aussi. Pas du tir direct. C'est dommage. Force 8, c'est du 4 plus. C'est ça. Allez, double 6. Double 6. Très bien. 2 invulnérables à 4 plus. Et j'ai... Non. C'est en moins 1, ça sera la save à 3. Ah bah oui. Alors, save à 3, c'est très bien. Alors, save à 3, écoute, ça me va mieux. S'il vous plaît, save à 3, ne me faites pas de punaise. 2 PV. Alors, non. J'ai 2 filles no pain à 4 plus sur eux, quand même. 2 filles no pain à 4. Allez, dit, tant que... Oui, c'est bon. Allez, un peu de réussite. Il me reste le dorm qui va tout mettre... Ouais, le dorm va tout mettre dedans. Allez. Dans les qui ? Dans les wardens. Dans les wardens. Eh bien, c'est... Allez, les multi. Vas-y. C'est du 4 plus, relance les 1. Voilà. Comme ça, t'en fais. D'accord. C'est ce que te blesse à 4. A 4, donc que des 1, 2, 3. Que des 1, 2, 3. Dommage. Une save à moins 4, moins 3 avec le couvert, donc 4 plus. Allez, 4 plus invulnérables, ça... Tant que pas. 4 filles no pain à 4. Si j'en réussis 2, je suis content. Allez, 2 4 plus, 2 4 plus. J'envoie 1, j'envoie 2, j'envoie 3. Oui, c'est bien. Il lui reste 2 points de vie à ce garçon. Il prend... Non, t'as fait 4 filles no pain. Ouais. Il y en a pas un qui a pris des points de vie, toi ? Non, ils sont tout piles. Ils sont tout neufs, ceux-là, encore. T'as réussi toutes les save avec le basilic, c'est ça ? Oui. Ah, ok, ok, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il a comme profit ? Parce qu'il y a plein de choses. Range. Il a... Les Stubbers. Vas-y. Ça touche à 4, relance les 1. Ouais. C'est l'arme la plus forte. Et pour ce 4, je te blesse à 5. Vas-y. Oh là là. 4 save. Sans paire. Oh là là. Donc tu m'as dit 4 save à 2. Ouais. 4 save à 2, pas d'as, s'il te plaît. Ça va, ça va. Il lui reste les Melta qui ne seront pas apportés. Les petits Melta qui ne seront pas apportés. Alors, le pulvériseur. Oh putain. Des 6 blasts. Ouf, ça maman. Donc, c'est 5 tirs. 5 tirs. Plus. 3, 4 tirs. Non, non, tu n'es pas 5. Ah, juste 5. D'accord, c'est des 6 tirs. Exactement. C'est du 4, relance les 1. Relance les 1. Ouais. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 3 touches, c'est force 9. Je te blesse à 4. Ouais. Ça fait 2, P à moins, 3, P à moins 2, donc c'est de l'invue. Unvue à 4. Unvue à 4. Allez, 2, unvue à 4. Les garçons, tenez bon. Allez, 3 flats. 3 flats. Il lui reste 2 points de vie. Sur un malentendu, 2, 4+, c'est bien. 2, 4+, allez, sors-les. J'envoie 1, j'envoie 2. Cassez, putain, fais-le. Et maintenant. 3 flats. Ah non, c'est un point de vie. Non, c'est un point de vie. Un point de vie. Il me reste l'oppressor canon, cette fois. D6 plus 3. Elle a fait peur le nom de tes armes, quand même. Le pulvériseur et l'oppressor. Ah, il me reste l'oppressor. Plus après, j'ai le coax et l'autocanon qui lui tire mieux encore. Allez, l'oppressor, c'est du 4+, relance les 1. On a 1, 1. Ça, c'est terrorifié. Je suis juste du. C'est pas mal. Force ? Force 12. Donc, c'est du 2, moins en 3. Voilà. Mais... Ouais, c'est ça, moins 1, un wind. Tout sur du 3. Allez, ça fait 4 save, P à moins 2, donc P à moins 1. Donc, en 3+, Tout en 3+, Tu m'as dit 4, hein, c'est ça ? Et 4 save et 3, je lance tout d'un coup. Ils vont survivre parce que je le crois. Une seule. 3 flats encore. 3 flats. Il lui reste 1 point de vie. Il suffit de l'exemple de genre l'usus 3. Allez, 3, 4+, j'y crois. Parce que oui, non, oui, peut-être. Eh bien, dommage. Mais il est mort. Et j'ai le autocanon en coaxel. Je fais 2 tirs à 3. Relance les 1. Bon, ça, ça passait pas. Ok, c'était pas le plan. Il me reste ce rogal. Ce magnifique rogal d'orne. Il va mettre la chichi à omoto, j'imagine ? Il va mettre la chichi à omoto. Je vais mettre les melta sur les motos. Pour passer à des 6 plus 2. Et je vais mettre les fuseurs qui sont aussi à portée 12. Ouais. Parce qu'ils seront les seuls armés. Ouais, tu peux porter 12. Je vais mettre les fuseurs, le suburb, toutes les autres. Je mets juste les 4 chers de melta sur les motos. Vas-y. Allez, 4 chers de melta sur les motos. Elles sont éliminées. Il a l'or. Donc, c'est du 3 à relancer. Ça, c'est du melta. Je te blesse à 3. Ouais. Allez, ça fait une save 1 vue. Allez, on y croit. Une 1 vue à 4. C'est bon, c'est bon, c'est pas bon. Et c'est du D6 plus 2. 1, 3. Il en reste 1 point de vie. Il n'y a que ça. Non, je vais faire un PC Reroll sur celui-là. Ah, c'est bien, As. Et voilà. Oui, reste un point de vie. Donc, tu as fait 3 plates. Putain. Il faut savoir se satisfaire des petites choses. Il faut se faire des choses. C'est ça, les melta, ils sont melta 2, c'est ça ? Il est vrai. Non, ils sont... Oui, oui, ils sont melta 2. Donc, c'était bien 3 points, oui. Avec un PC Reroll raté. Donc, je n'ai même pas tué de motos. Ça me décevra, cette histoire. Il me reste donc ce que j'avais dit. Donc, j'ai les deux fuseurs de coque à l'avant qui tirent sur les mecs devant. Ça fait une touche. Force 8. Ça fait une blesse. Ça fait une save à moins 3. Donc, on a un vu. Un vu à 4. C'est parti. Allez, tiens, bon garçon. C'est bon. Tiens. Le pulvériseur, 4 tirs. Ils sont 5. Ils sont 5, oui. Allez, un petit blast. Vas-y. Donc, le plus c'est du 3. Voilà. C'est force 9. C'est du 3. Vas-y. Allez, 3 save à moins 3 pour 3 flats. Allez. 3 save en vue pour 3 flats. Oh, putain. Chaque raté, c'est des morts. Donc, 3 à un vu à 4. Allez, les enfants, tenez bon. Un vu à 4. Ok, d'accord. La triplette de 2, ça s'appelle ça. Combien d'armes encore ? Il me reste beaucoup d'armes. Ah ouais ? J'ai le stubber. Tu m'en as sucré 3. Le stubber et à faire ses tirs, c'est du 3. Il y a beaucoup de réussite. Force 4, je te laisse à 5. 3. Une save de stubber, ça, c'est pas fou. Une save de stubber ? Ouais, ça a 2+. Allez, hop, 2+. Le autocanon coaxial qui tire à 2. Ouais. Force 9, à 3. 2 save, TP à moins 1, mais t'es à couvert. Donc, c'est 2 save à 2+. 2 save à 2+. Ah, c'est génial. Par contre, j'ai un dommage. Et il me reste... Juste à la fin, quand je vais en céder. D6 plus 3 tirs d'oppresseurs canon. C'était le pulvériseur tout à l'heure. Oh là là. Qui faisait moins de tirs, ça fait 4. 4. 3 et 1 du blast. Ouais. Ça, c'est du 3. Ok. D'accord. Ça, c'est force 12. Donc, ça blesse à 2. Quand on n'a pas la règle de tricheur. Ah ouais. Tu fais 5 save, pa moins 2. Donc, pa moins 20. 5 save à 3. Pour 3, flam. Bon. On y croit. Allez, je parle de plus. Et ça, c'est vécu. Ouf. Lui, il a fini ses tirs. Je pense que j'ai fini ma phase de tir. Je pleure mes morts. Je pense que j'ai fini ma phase de tir. Je pense que j'ai fini ma phase de tir. Par contre, je n'ai pas lessivé les wardens. Et ça, ça m'embête. Si je charge avec ma sentinelle, tu vas me la coucher. Si je charge avec ma sentinelle, tu vas me la coucher une sentinelle. C'est à quoi une caractéristique ? C'est à 7 d'endu. Tu vas me laisser à 4. Et je renseille à 5. 10 attaques. C'est quand même très, très ambitieux d'aller te bloquer. Donc, on va rester comme ça. Tu restes comme ça ? On va rester comme ça. C'est un petit tour où je n'ai pas lessivé ce que je voulais. On s'en bat quand même. Non, mais toi, tu as une unité, moi aussi. Donc, en fait, on va s'arrêter sur le killmort parce que j'ai tué que les squads de Warden. Oui. Que les squads de Warden. J'aurais peut-être dû être... Non, je n'aurais pas dû être greedy. Il n'y avait pas d'autres possibilités de... Je pensais que j'aurais été un peu plus efficace sur les Warden. Mais effectivement, la field of pain, elle est bien tankée. Oui. De toute façon, c'était maintenant ou jamais pour la sortir. Et je pense que c'était le meilleur tour pour la sortir. Donc, moi, je ne vais pas charger avec rien parce que vous le rendez bien comme ça. Pourquoi ? Parce que nous, on ne charge pas dans l'Astran. On regarde les gens de loin. T'empaler sur nos baïonnettes. Exactement. Mais ça me semble une très bonne idée de faire ça. On va rester là. Moi, je vais quand même marquer Extend Battle Line. Oui, il n'y a plus de rapport. Extend Battle Line pour 5 points parce que je contrôle un objectif du Man's Land et mon objectif à moi. Et je commence le sabotage chez toi avec Mademoiselle Lounope qui est dans le décor de ta zone. Et je pense que c'est la fin de mon tour, début du tiens. Début du mien. Tu les scoreras plus tard. C'est ça. Donc, au début de mon tour, qu'est-ce que je tiens comme objectif ? J'en ai un chez moi, j'en ai un au centre. Tu tiens deux objets, mais pas plus que moi. Pas plus que toi. Tu restes à 4 de primaire. Je reste à 4. Tu m'as mis un PC supplémentaire, c'est ça ? Oui, c'est facile. Je t'en ai rajouté un aussi ? Oui, c'est facile. C'est royal. Je vais donc tirer... Moi, je réactive toujours le kata classique qui me fait proquer les touches sur du 5+. Ça, c'est la 5. Voilà. Je vais tirer ma première carte qui sera Astassination. Ah ! Ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est un perso. Ça, c'est un perso. On va aller le prendre. C'est le sol qui est à côté de chez toi. Donc, on va dire que j'ai une main un peu chanceuse. Et on va tirer en plus Extend Battle Line. Contrôler un objectif. Ah, si. Là-bas. Tu peux reprendre cet objectif. Tu peux reprendre cet objectif. Il y aura eu beaucoup de morts, cet objectif. Et en plus... Tu vas avoir Assassinat. Assassinat et étendre les lignes de front. Battle Line. Extend Battle Line. C'est ça. Extend Battle Line. Ça m'embête un peu, mais oui. On va essayer de te le reprendre. On va essayer de te le reprendre. Faisez donc ça. Je vais faisez ça. Je vais faisez donc ça. Ok, ok, ok. Je ne te cache pas que je pleure un petit peu mon custod, là, quand même. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir cette escouade de sort de bataille. Est-ce qu'il te reste des faibes encore, par hasard ? Non. Non, tout est sur la table. Oui. Donc, je peux m'enfuir. Je ne dirais pas comme un gros lâche, mais je peux commencer à partir. On va sortir les sorts de bataille qui vont aller ici. La seule chose qui est faible, c'est que tu as l'assassin qui va partir. Donc, ton tour, je crois que je vais scorer parce que je vais choisir de scorer et je repartirai après. Ah ouais. J'ai un doute, quand même. Ah mais du coup, il ne doit pas rester sur le terrain ? C'est ça, j'ai un doute. Mais non, ça dépend du scorer. Mais comme c'est ton tour, c'est toi qui peux choisir l'ordre de lancement des actions. Et donc, tu pourrais éventuellement décider que je scorerai après être parti. Et comme ça, ça me permettrait de faire tomber une escote de Terminator à portée de ta madame. Essayer de la vaporiser au tir. Bon, elle ne t'emballe pas non plus. Tour 3, 17 partout. 17 partout ? Ah ben putain. Début du tour 3. Début du tour 3. Top 3. Euh... Écoute, ouais. Par contre, toi, tu vas me faire un beau tir d'Overwatch après, de toute manière. Ça dépend de ce que tu veux. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais même sortir. Je vais sacrifier mes prosécutors, les fouilles devant ton char. Te charger en premier avec les prosécutors. Et après, je te charge. Tu peux choisir sur qui tu contrecharges, c'est ça ? Ça dépend de l'ordre. À partir du moment où tu me contactes, il n'y a plus de vent. Mais de manière, il est Battleshock, il n'y a pas de vent. Ah ben oui, c'est vrai. L'Oyoro nous précise, tu peux annoncer ton kata à chaque fois qu'une unité combat. Donc, adapter ton kata en fonction de l'unité sur laquelle tu tapes. C'est ça. La phase de combat. Et je crois que c'est dans chaque battle round. C'est-à-dire que même quand c'est toi qui reçois. Tu me fais quand même un petit test de Battleshock sur tes deux miséricordieux. Mais pas miséricordieux. Parce qu'ils sont deux en dessous de cinq. Mais je crois que tu l'auras en commandement à six. Si je ne dis pas de bêtises. Commandement à six, c'est beau. Est-ce qu'ils vont faire plus de six ? Allez, tenez bon, j'ai besoin de vous. Ils ont fait plus de six, je tiens. Tranquille, tranquille. Et le Black Champion ne fait pas de test de combat round puisqu'il est redevenu un personnage. Il est redevenu Jean-Toussol. Eh ben lui, il va aller au corps à corps. Il va essayer de finir les Bulgrims, de toute manière. Je suis obligé. Sauvegarde à quatre, j'imagine ? Oui, c'est des sûrs. J'imagine bien. Donc eux, avec leur pauvre Bolter, ils ne vont pas faire grand-chose. Quoique, on va essayer de... Je vais faire rentrer les Venetari. Je vais faire rentrer tout le monde. Je n'ai pas le choix. Et là, tu as quoi chez toi ? C'est Bagdad pour arriver là-bas, par contre. Ok, ok, ok. Bon, alors, on m'a dit. Ok, donc toi, quand tu fais des frappes au bon fondeur, c'est comme ça, quoi ? C'est ça. Ah, je ne te l'avais pas dit, mais... Kevin Atari, en fait, c'est un chat. C'est ça, c'est mon chasse terminatus. Et elle a disparu. Oh, damn ! Ok, donc la frappe, on voit en live ce que c'est qu'un rapid ingress. C'est ça. Des chats custodaires, quoi. Alors, c'est vrai qu'avec les unités aériennes, je peux passer par-dessus tes gars. Si je te contacte, tu peux tirer quand même... Je peux tirer en dehors du corps à corps, mais pas dans le corps à corps. Tu peux tirer en dehors du corps à corps. Et ça te fait un malus ? Moins un. Ça te fait moins un, ça pourrait toujours être à 7 gagnés. Donc, je pourrais faire ça. Te rafaler. Te charger les survivants. Sortir les mecs avec les fuseurs. Lui avec les fuseurs. Et eux, te tirer au fuseur, te charger au corps à corps. On va essayer de lui mettre chi-chi, de ce qu'on peut. Eux, je pense qu'on va aller terminer au cac et au tir. Donc, ça, ok. Ça, on va à Advance ici pour essayer d'aller au moins mettre un bout de socle pour essayer de le stiquer. Lui, il va aller là-bas avec les procécutés. Tu ne le stiqueras pas, attention. Je ne le stiquerai pas, mais j'espère qu'il survivra. Tu prépareras un stickage futur. Je prépare un stickage futur. Eux, ils vont aller finir Michel. Et comment on va gérer ces gugusses, là ? Je pense que 8 pauvres procécuteurs, ça ne tue pas 10 billy. 8 tirs de bolter. Ouais, ça suffit pas. Il faudra que ça. Ouais, il faudra que je fasse tomber, à mon avis, des... Ils sont 10 en plus ? Ils sont 15. Ils sont 15 ? Ah, mais je vais faire tomber un pack de... Ah oui, tu peux faire un petit peu de grenade. Tu peux faire un peu de grenade à l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. Un peu de grenade. Comment on va faire ça ? Je vais bouger déjà les choses qui me paraissent un peu le plus tranquilles. Rappelles-moi, tu fais des tirs de contre-charge à 6 avec lui aussi. Il y a qui qui pouvait le faire à 5 ? C'est les escouettes d'armes lourdes. Les escouettes d'armes lourdes. Donc, à partir du moment où je quitte le socle, tu pouvais le faire, par exemple ? Tu peux le faire au début ou à la fin de ta phase ? Tu peux le faire au début ou à la phase. Je suis de perdre une moto là-dessus. Déjà, je vais les déplacer au plus proche parce que dans tous les cas, il faut... Attends, j'étais en train de vérifier. Vas-y, excusez-moi, excusez-moi. Je viens d'auto-oublier ce que je voulais vérifier. Attends, tout faisait partie de mon plan. Oui, la portée, c'est 12 le fuseur. Je serai ici. Le multifuseur, il sera bon. Déjà, on va sortir les squads de sœur. Sortir les squads de sœur. Félix, de mémoire, un pistol fuseur, c'est 6 pouces. Ouais, c'est triste. On va les sortir. On va les mettre sur l'objectif. Donc, elles sortent à 3, c'est ça. Et après, elles ont leur mouvement. 3, ça les fait sortir de devant. 2, et 1. 3, et on va mettre juste là. 4, 5. Et après, c'est le petit chérubin que je défausserai plus tard. Donc, elles sont sorties à 3. Je dois faire un mouvement. Il faut que je sois à plus d'un pouce, c'est garde. Je vais les placer juste là. À un pouce. À la 2,1. 1, exactement. Regarde, je vais les reculer un tout petit peu. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de le décaler. C'est à l'annonce correcte. À l'annonce correcte. Si tu as 1, tu es apporté l'engagement. Ça fonctionne beaucoup, le jeu d'intention, dans les gros tournois ou pas ? C'est la première chose que tu dis à la table. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. C'était ma question. On annonce à l'intention. Si tu me dis que tu es caché, si tu me dis que tu te mets un pouce du bord, si tu me dis que tu avances pour te mettre à 6, en mesurant, etc., il n'y a pas de confusion. Il y en a qui sont capables de te dire non ? Non, globalement, tout le monde joue comme ça. En fait, tout le monde accepte. Quand tu lui dis à un mec qu'on va jouer, tu as l'annonce à l'intention, et tout le monde dit oui. Après, il y a des gens qui oublient de te dire leur intention, et donc tu es un peu arrivé au moment où... On peut dire que leur intention était mauvaise, c'est ça ? Tu me dis, je fais ça. Ah oui, mais je t'avais dit que je voulais les cacher. Oui, mais pour le coup, dans un jeu d'intention, tu me dis que tu veux les cacher. Là, tu les as déplacés, tu ne m'as rien précisé, donc légitimement, je suis au droit de penser que... Que tu essaies d'un peu de mettre à l'inverse. Donc, ouais. D'accord, il y a des gens comme ça, quoi. Il y a des gens comme ça. Eh bien, écoute, les boutons, je vais les foutre vraiment devant ton d'orne. Pierre D4, tu vas me faire du contre-charge. Donc, Pierre D4, tu le ferais ici, son contre-charge, et pas ailleurs. Je pense que tu vas le faire ici, de toute manière. Et si je te charge, est-ce que je peux passer ? Tu me le feras, quoi qu'il se passe ? Donc, écoute, nique. Nique les motos. D'autres coups d'époucler à tout de tard. Hop. De toute façon, je ne pense pas qu'elles te feront un milliard de trucs. On va se déplacer juste là. J'aimerais juste mettre même des Devastating Wounds, au pire, dans celui-là, pour essayer de dégrader tes cahiers un petit peu la peinture, excuse-moi. Pas tout de fait. Ça, je vais sortir par contre le cul de mon Immolator. On va le mettre ici, afin de venir te savater. Alors. Bon, il fait 10 de mouvement. Tu veux voir qui ? Non, non, il veut juste se mettre là. C'est ça. Pour voir te... À tout moment, il est dans la ruine et qu'il dépasse les jambes, tu vois qui tu veux. Voilà, regarde. Comme ça, tac, il est dans la ruine. Et il voit Billy. Deux tiers de multimuseurs à 24 pouces, ça va être bien. Donc, là, ok, c'est réglé. Ça, c'est sticky. C'est son contrôle. Du coup, j'ai toujours cette escouade-là que je pourrais essayer d'aller envoyer ailleurs. Je vais les faire à Advance. Je vais vite les renvoyer là-bas. Je pense que le but du jeu, c'est que je vais essayer de remettre un peu de monde ici. Et je compte sur mes renforts pour faire autre chose. Donc, Advance à 6+. Un immense merci à Valhalla Painting pour le raid. Vous êtes tous en live pour un rapport de bataille Astra Militarum versus Custodesse entre Mathieu et Mathieu. Au moins, c'est facile à comprendre. Toi, c'est moi. Et moi, c'est que toi. C'est beau, ça. Oh, c'est beau, la vie. Allez, hop. Elles ont avancé comme elles ont pu. Tac. Eux, je vais les laisser là. Vous n'avez pas tes missions. Je n'ai plus en tête là. Mes missions, c'est l'assassinat. Donc, tour. Et reprendre l'objectif qui est là. D'accord. Deux objectifs simples. Au début de mon tour, moi, j'ai fait 4 points de victoire. C'est ça. Ça, on était bon. Je vais rester. Je pense que c'est un tour où je vais pouvoir scorer un petit peu. Alors, j'ai fait mouvement avec tout le monde. Le blé champion, il n'est plus engagé au corps à corps. Non. Je pense qu'il est très bien, cette distance, pour pouvoir te péter à tes 3 bulles green. J'espère qu'ils veulent. Il est à 1. Ouais, quand même. 1,1. Comme ça, même avec un double 1, tu réussiras ta chance. Est-ce qu'il est toujours shakey shake ? Non, non. Ça, c'était... C'était avant ? Non, c'était Battleshock, ça. Mais ils sont tous morts. Non, c'était pas ça ? Non, non, non. Pourquoi je t'avais mis ça ? Ah non, j'avais mis parce qu'ils étaient illuminés. Illuminés. Voilà. Illuminatés. Du coup, ils ne sont plus. Bon, les remports. Alors, rappelle-moi le Rapid Ingress, à combien je peux arriver à mon tour 2 ? Le Rapid Ingress, tu peux le faire ? Hein ? Le Rapid Ingress, c'est à mon tour. C'est à ton tour, c'est vrai. J'aurais dû le faire au tour presque. On est au T3, donc tu ne peux plus Rapid Ingress, tu dois aller le faire en FEP. Je ne peux qu'arriver en FEP. Je ne peux qu'arriver en FEP. Je vais faire tomber quand même des Terminator à la rute. À la russe. À la russe, voilà. Je vais tomber avec de la vodka dans les mains. Exactement. Parce que la blague était facile à faire. Je vais les mettre à équidistance de cette madame, de la Calidus, et du gros pack qui est ici. Il y a la règle de Tannot, là ? Comment ? Si, c'est la règle de Tannot. Oh, voilà. Tu as vu comme c'est beau, tout ça. Vas-y. Nine ! Nine ! Les îles passent sur les accessoires pour l'avoir. Mais il est recyclable en plus. Du coup, ça peut être possible. Je vais laisser... Tu ne reçois pas dans la verge de gauche. Allez ! Encore ! Cochou. Je vais les déployer ici, là, et je vais en déployer un derrière pour être sûr de pouvoir la shooter elle. Là, de toute manière, tu ne la vois pas avec elle. Là, je ne la vois pas, c'est pour ça. Hop. C'est pour moi, tu vois. Et pareil, s'il te plaît, avec... Et fais voir peut-être avec une distance de lui aussi. Comme ça, au moins, si jamais tu m'enlèves trop de pertes, il faudrait que tu enlèves un peu devant, un peu derrière. Eh bien, il y a un. Si tu veux que ça soit bon, ça sera bon. Hop. Plus de techo, pire un quart. Ok, ça, c'est menthe. Ça, c'est menthe. C'est beau. Moi, j'aime les trucs qui... Les trucs qui brillent. Neuf. Eh bien, parfait. Eh bien, regarde. Et lui, il va venir... Neuf. Eh bien, regarde. Et son copain, il va venir juste... Et de toute façon, il tire à douze avec les lances de grenade. Ah. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Tac, tac, tac. Est-ce que je fais tomber mon... T'es obligé. Mon capitaine. On est T3. On est T3. Oh, putain, on est déjà T3. Oh, putain, c'est passé vite, hein. On n'est pas là pour rigoler, hein. C'est passé vite quand on s'amuse, hein. Alors, est-ce que je l'envoie au front ? Non, mais tu sais quoi ? Il va back-up quand même, parce que les Terminators, ils ont une aptitude qui fait que... Ah, mais non, je vais l'avoir dans l'os. Je vais l'avoir dans l'os. Le golden... Ouais, le golden gate, là. Est-ce que ce serait pas... Ouais, je l'ai dans l'os, si je fais from the golden light, parce que c'est une fois par bataille. À la fin du tour adverse, cette unité n'est pas à portée d'engagement. Elle peut quitter le champ de bataille et retourner dans les réserves stratégiques. Faut qu'elle soit sur la table, en fait. Ouais. Donc, à la fin de mon tour, tu pourrais les faire repartir. Eh oui, mais si je les fais repartir... Non, non, à partir du moment où elles sont sur la table T3, tu peux les faire repartir et revenir. Sérieux ? Ouais, et tu peux faire le yo-yo. Eh bien, je vais faire un yo-yo, alors. En fait, techniquement, t'as même... Ah, si, c'est qu'une fois par exemple. J'allais dire, tu peux même les mettre sur la table T1, et à la fin de mon tour, tu les fais partir et tu les fais fais payer. Mais ça veut dire que tu perds effectivement la capacité... C'est pour ça. Eh bien, du coup, pouf, à neuf. Refais voir les deux petites réglettes, excuse-moi. Je t'embête. Ah, merci. Hop. Le gros char pas beau et les messieurs. Tac, tac, voilà, juste là. Voilà, le but du jeu, c'est vraiment... Voilà, au pire, je serais à un neuf. Ah, ben, qui est from Golden Light, once more battle à la fin du tour. Ah, confirmement. Si tu n'as pas apporté d'engagement, elle peut être retirée et passée en réserve stratégique. C'est ça. Impeccable. Bon, du coup, hop, t'es un peu encerclé. Ah, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que je n'aurais pas dû mettre deux unités derrière la Calidus ? Attends, la Calidus qui m'embête, c'est plutôt eux que je vais m'en sortir. Voilà. Alors, les mouvements, je pense que je bouge avec tout. Non, je pourrais me bouger aussi avec eux. Ah, oui, mais il y a lui. Tu peux me voir. De toute façon, tu as tout tes Rogaldorn, de toute manière. C'est une charge à combien, de toute manière ? Ah, oui, c'est une charge à moins de quatre, c'est une charge à trois. Oui, c'est une même. Est-ce que tu verrais un intérêt à les bouger, par exemple, concrètement ? Si tu les bouges, je vais en watch, pour essayer d'éviter que tu me les tues. C'est ça. Et tu pourras en watcher, de toute manière. Et quand tu déclareras la charge, de toute manière, ça ne sert à rien. Soit tu bouges maintenant et tu te mets à deux, mais bon, c'est une trois-arayroll, franchement. J'ai hésité à avoir watch avec eux, pour faire quelque chose éventuellement. Bon, lui, on avait dit qu'il n'avait pas bougé, mais parce que j'aurais pu me nettoyer aussi. Avec ta quantité de tirs, tu penses que tu peux en largement sortir ? En fait, je te blesse à six, mais les six, n'oublie pas que c'est un sustain, c'est un létal. Et tu prends tout le re-roll sur les objets. Super rentable. Et le full re-roll. Et en plus, là, j'ai encore le truc, j'ai 15 tirs. Enfin, tu vois, là, tu mets ta voine en tir. Ta voine en tir. Donc, après, même si c'est que sur lui-ci, l'avantage, c'est qu'à six, je te blesse au taux. Ce n'est pas faux. Et là, il n'y a plus de couvert. Et là, il n'y a plus de couvert. Ah, c'est ça. C'est au mortier que je te mets des choses. Je ne suis pas sûr que ça dure un tour complet. C'était le mortier, c'est ça ? Non, je n'ai pas fait le... Je ne m'en rappelle plus, je t'ai bourré. Non, non, si, c'est ça. Tu as fait tes save à trois dents, ça va. J'ai tellement pris une avalanche. C'était le tir de mortier qui te mettait le moins à la paix ? Oui. Je vois où ta vie ? Je réfléchis juste qu'en même temps, ça dure, mais je ne suis pas sûr que ça chaude. Je pense que j'ai terminé avec les mouvements. Pas grand. Je pense que j'ai terminé avec les mouvements. Eh bien, écoute, est-ce que tu veux faire des tirs éventuellement ? Je vais te faire quand même un peu pendant. Pas d'obligation, mais... Non, mais écoute, tu m'as montré comment il fallait faire. Je vais essayer de faire de même, quand même. Allez. Voilà. Bon. Goufourite, comme on dit. Goufourite, exactement. On va passer avec les armes de tir. On va commencer avec les Alarus, tant qu'à faire. Allez. Allez. Quatre tirs de lance et deux des six. C'est ça. Les quatre sur quoi sur qui ? Alors, je vais commencer juste pour... Tu peux me rappeler les stats de ta Calidus, s'il te plaît ? Parce qu'au pire des cas, au pire des cas, elle fait miaou. Elle a une 4 plus 1 vue, ça c'est sûr. Ok, ça c'est bien. Endurance. Elle est en du 4, 4 plus 1 vue, 4 PV. 4 PV ? Oui. J'aurais bien aimé la tuer à la lance. Mais en fait, il faut tout lui mettre dessus pour être sûr de la sortir, c'est un madame. Deux Alarus pour elle. Je vais commencer avec eux, là. Ils vont tout mettre dans ta Calidus. Donc, les quatre tirs de lance sur du 2, est-ce que tu as un startagème, quelque chose ? Non, eh bien, sur du 2, c'est très nul. Trois touches, tu es force 7, donc tu blesses. Non, 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 c'est au tir. C'est juste force 4. Ah oui, tu blesses à 4. 4 plus. Allez, un peu de réussite. Ouais, deux six. Génial. Deux saveurs vus. Attends, je regarde juste si, vu que tu es un personnage, toi, c'est ça ? Oui. T'as habilité. Ah, t'as l'air rire les ronds. T'as l'air rire les ronds. Tiens, une attaque sur un caractère. C'est un caractère ? Oui. Oui, je peux relancer le 1 à la blesse, excuse-moi. Eh bien, tu vois, ça n'a rien changé, mais au moins, je le sais. Alors, je prends 2, il me reste 2 PV. Ouais. Et après, t'as 2 des 6 tirs de grenade. Exactement. 100 PA. C'est ça. PA moins 1. Les grenades, PA moins 1 ? Ouais. Est-ce que, non ? Allez, vas-y, je prends 2 PV. C'est tout bon ? Et maintenant, c'est 2 des 6 tirs de lance-grenade, blast, mais t'es tout seul dans ton slip, donc tu t'en fous. C'est un moyen blast. C'est ça, un moyen blast, mais allez, 2 6, ce serait joli, 2 6, ce serait joli, 2 6, ce serait... Un tir, 4, 6, 8, et 1, 9, il y a un monde où tu meurs ! Il y a un monde où je meurs, bien. C'est sûr du 2, c'est tout bon, je peux envoyer ? Ouais, tu tires à 2. Allez, c'est parti, tu tires du 2, et après, c'est dur. 4+, re-roll les wounds. Re-roll ? Ouais, re-roll the wound. Hop ! Ah bah, c'est bien, la même chose. 4+, la même chose. Allez, meurs, madame. Et c'est un personnage, en plus, c'est un peu l'assassinat. Ah bah, ce serait très bien. Allez, 4+, re-roll les wounds. Eh bah, putain, heureusement qu'on re-roll les wounds. Tac, tac, tac. C'est parti. Bah, écoute, ça fait... T-save ? Sur un malentendu. Eh, que 4+, 4+, hein ? C'est un gros malentendu. 4+, 4+, t'as une PA, celui sur les balisquettes. C'est un PA-1 sur les balisquettes, ouais. Ça pue, ça pue. Ça me nique en plus mon sabotage. Eh, je suis très content. Elle est bien morte. 4 PV, elle est morte. Ce qui se passe qui est posant, c'est l'Eversor qui... Qui explose en mourant, c'est ça ? Ouais. Ouais, je crois, hein. Oui, je sais. J'ai été... Ouais, non. Cool. Allez, je vais. Au moins, je suis sûr, déjà, d'avoir scoré. Euh... Oh, putain, mais c'est pas mal. Each time an ennemi character model is Detroit, c'est 4 points de victoire. Alors déjà, tu vois, ça fait 4 points de victoire de sûr qui seront... Ah non, ça, c'est 6, c'est les missions fixées de mission. Nous, on est en tactical, hein. À chaque fois qu'un ennemi character est détruit, ça fait 5 points de victoire. OK. Bon, c'est déjà 5 points de victoire de sûr. Je suis content. On va continuer. On va continuer, on va continuer, on va continuer. On va aller les ravager, eux, de toute manière. Parce que je les aime pas. Les E, ce sont les... C'est Tession, c'est ça, hein ? Tession. Je vais tirer avec mes Alarus custodesses dans Tession. OK. C'est cette escouade qui est juste là. Donc pareil, les 2d6 tirs, blast, lance-grenade d'abord. Donc, j'aurai plus droit par mec. Par mec. Donc, 2d6, plus 6. Oh, c'est beau. Alors, des gros dés, s'il vous plaît. Des gros dés ! Oh, il a fait des gros dés ! Oui, ça fait plaisir. 17 tirs. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tirs. Oui, monsieur. Allez. C'est sûr. Du 2+, on enlève les 3 petits As. Et maintenant, c'est de la force 4 sur de l'endurance. 3+, tout le verre. Non. Il y a un caractère dedans. Parfait. Il y a un escouade cugeux. Elle gagne le mot-clé personnage. Ah, génial. Ah, putain, c'est cool. Ah, pardon. C'est vrai. J'avais oublié que les Sion, ils avaient les escouades de... Il y a une escouade cugeux. En fait, ils sont 10 plus une escouade de cugeux. D'accord, ok. Super. Donc, 3+, full re-roll. Ah, ouais, super rentable. Et moins 1 à la paix. Eh bien, c'est génial. Eh bien, on est content. On est content. Tac, 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 tac. Eh bien. Eh bien. Une tirade. C'est ça. Une tirade. J'en avais fait 17. 10. Oh, je crois qu'il y en a encore 15, non ? À 13. 5. 10. J'ai dit combien ? 13. 13. Père moins 1. Donc, ils ont une escouade à 4 native. Et tu as fait une escouade à 5. Ouais. C'est du multiple ou pas ? Est-ce que tu as un médic dedans, peut-être ? Finopénacis. Finopénacis, ok. Et après, tu as tes tirs de lance. C'est ça. 3, les 3, 6, 9 morts. Ouh. Je vais le noter déjà. Ouais. 5 et 4, 9. Super. Les 4 tirs de lance. Les tirs de lance, c'est sur lui 2. 2. Très bien. Sur lui 3. Tu blesses à 3, full re-roll. Relançable. Très bien. Pas besoin. Pas besoin. Père moins 1, dégâts 2. Allez, ça ne change pas. Tu as dégâts 2, là, cette fois ? Ouais, dégâts 2. J'ai une qui passe, double Finopane. Vas-y. Non. Donc, j'ai eu 10 morts tout rond. Donc, je vais enlever les squats de Sion. D'accord. Et je vais dépenser 2 PC. Et comme ça, ils reviendront. Raaah. D'accord. Eh oui, il aurait fallu que je les... C'est parce que je n'ai pas réussi à sortir l'escouade de commandement, en plus, c'est ça ? Non, ça ne change rien. Ça change rien. À partir du moment où je perds une escouade d'infanterie, je peux dépenser 2 PC pour la remettre en réserve. Et eux, comme il fait, puis ils refait prendre. Ah, mince. Là, il reste les squats QG. Par contre, les QG, une fois qu'ils sont morts... Les QG ne reviennent pas si je faisais ça. Là, en fait, c'est parce que justement, tu sais, quand tu mets un personnage avec une idée... Ils se disent aussi. Voilà, exact. Là, toi, tu es defigurie, donc c'est pile ce qu'il faut pour que tu aies tué l'escouade de Sion. Maintenant, il ne reste plus qu'une escouade de commandement de Sion. Et comment est-ce que j'aurais pu t'empêcher de refaire popper une escouade ? Est-ce que c'était impossible ? Non, tu ne pouvais pas. D'accord. En fait, même si tu tuais tout le monde, ça ne changeait rien, parce que j'aurais fait revenir l'escouade quand il arrive. Ok, ok. Donc, il n'y avait pas de... Il y avait le contre-cam. Il y a le contre-cam. Voilà, ça, éventuellement, ça aurait pu marcher. Ah oui, tu avais une Calidus, tu ne peux pas payer un PC en plus ? C'est pas dans le décro où certaines unités, que si tu les fais des pop en tirant, elles ne peuvent pas les pop en tirant. Ah voilà, c'était pour ça. C'est là, c'était... Quand elle est détruite, elle le reprend. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, ok. Eh bien, écoute, il me reste mon capitaine en armure à la russe, là. Il va tout mettre dans cette escouade. Donc, un des 6 plus 1 de grenade. Oui. Par contre, lui, pardon, excuse-moi, c'est le capitaine à la russe qui va tirer avec toutes ses armes, donc son lance-grenade et sa lance de gardien. Sion, par contre, lui, je veux voir s'il a les mêmes capacités que ses copains. Et pas du tout, hein ? Pas du tout. Il la gagne quand tu la mets avec, mais il ne l'a pas. C'est... Ah ! C'est une tristesse. Mais non, c'est compréhensible, j'avais qu'à pas de jouer tout seul. Petite question pour vous, et surtout pour toi, Mathieu, puisque tu es là. Mathieu Astra, bien évidemment. Effectivement, j'ai vu beaucoup de capacités qui disent qu'un personnage donne un truc à son unité. Est-ce que lui en bénéficie aussi tant que cette unité, du coup, est vivante ou du coup, c'est que l'unité ? Un Terminator, dans une escouade de Terminator Custodists, il va gagner lui aussi la relance des Wounds. Et par contre, dès que l'unité meurt, il la perd automatiquement. Voilà. L'unité gagne le keyword termes personnage. Personnage, bien sûr. Et lui gagne l'hability de l'unité puisque c'est toute l'unité... Tout le monde gagne les abilities de tout le monde, en fait. C'est ce qu'on voit aussi parfois avec les unités, avec Chiragractus, par exemple. L'unité de garde custodien va tirer deux fois et Chiragractus bénéficie de ce double tir. Voilà, c'est comme ça qu'on paie. On peut utiliser, c'est ce qui fait que les Terminator sont très forts, par exemple. Là, c'était bien. Parce que justement, il y a une escouade de personnages qui donne le keyword personnage à toute l'escouade, ce qui fait que tu as des relances sur tout le monde. Sur tout le monde. Même si les 10 premiers que tu as tués n'étaient pas des personnages. C'est vrai. Voilà. Donc ça, c'était chanceux pour moi. Du coup, il va faire ses deux tirs de lance en premier. Donc, c'est deux tirs sur lui de plus. Lui, j'aurais pu faire pour un PC, par contre. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'aurais pu faire un stratagem bonus, enfin, un stratagem gratuit pour un PC économisé. Mais ce n'est pas grave, c'est trop tard, j'ai lancé les dés. Mais du coup, c'est sur lui 3 maintenant. Il n'a pas la re-roll. Une blessure, paie à moins 2, deux dégâts. Paie à moins 2. Paie à moins 1, pardon. Ça ne change rien, ça passe. Deux dégâts, Final Pain. Un PV, ça ne change rien, ça fait un mort. Du coup, maintenant, il ne reviendra pas. Ah, ça, c'est bien ça. Est-ce qu'ils ont un PV chacun, par rapport ? Oui. Ah, cool. Même le Tempestor Prime. Arrivés au perso. Qu'est-vous d'ailleurs ? Il y a un petit perso quelque part, normalement. Il est parti avec ses copains tout à l'heure. C'est pas lui avec la crête, là ? Ah, si, il y en a deux. C'est lui avec la crête, voilà. Jason, reviens ! Put. Ok. Lui, c'est rien. Lui, c'est rien. Lui, c'est un... Comment il s'appelle ? Ce petit perso prime ? C'est exactement ça. J'ai kiffé ces figurines quand elles sont sorties. Bon, je leur fais un. Militaru, Tempestos Prime. Lui, il a 3 PV et... Bon, je n'avais pas senti les plus. Pas d'invue. Du coup, je... Oui, tir. Décis, tir. Ils étaient blasts, donc plus simple. Oui, tire. Je tire. Ah, ben, écoute, hein... Tour du 2. Tour du 3. Ça en fait une paie à moins un pour un moment. Qui ne peint. Qui ne peint. Qui ne peint pas. Qui ne peint pas. Là, voilà. Eh ben, voilà. Donc ça, ça a tiré. Ça, ça a tiré. Ça, ça a tiré. C'est fait. Eux, ils ont fait une advance. Ils ne peuvent pas tirer. C'est dommage, là, ça m'aurait été super utile. Eux, tu sais quoi, pour la déconne, ils vont tirer... Combien la TV, elle ? 7. 7. Ah, de toute façon, il n'y a que 4 tirs. T'as 4 tirs, donc. Mais ils vont tout mettre dans le... Allez, ça marche. Combien du reste de points de vie ? 3. 3. Eh, franchement, il y a un monde. Il y a un monde. Il y a un monde. Il y a un monde, il y a 4 touches, mais non, c'est ça. Bah, il faut... De toute manière, c'est des tirs qui sont intéressants. C'est ça. Donc sur du 2. C'est très bien. Et là, si je pouvais faire exactement... Le style au tir, mais... Non. Mais si je pouvais... Tu forces ce cas, donc tu blesses à 6. C'est ça. Allez, sur du 6. Le même jet de dé, la 3-6, s'il te plaît. Même pas un, c'est pas grave. C'est pas grave. On aura essayé. C'était pas ça, l'objectif. C'était pas ce objectif. Bon, c'est que vous êtes médias. Il reste les motos et les deux et les sœurs et les molateurs. Bon, il reste l'aile droite de... Exactement. Eh bien, les motos, tu sais quoi ? Elles vont tout mettre dans tes petits bonshommes, là. Donc, les petits bonshommes, c'est tes gardes d'escorte classiques. C'est ça. Donc, les 12 tirs de moto là-dedans. 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai oublié de faire rentrer les vénétaris. Eh bien, pose-les. Excusez-moi. On compte ton rythme. Je n'ai pas de plus de manière, on est obligé de... On est obligé de tous les rappeler, mais il est obligé de les poser. C'est le T3. Alors, excuse-moi. Et comme tu es qu'à la phase de tir, c'est pas... Ça change peut-être quelque chose. Ils ont 3 tirs de lance. Non, je crois que les lances, elles tirent. Ouais, 2, 4, 6. Ça fait 6 tirs de lance au total. Ah, putain, désolé. Désolé, je suis en gland d'avoir raté ça. Je vais les faire tomber vers ici. Ça ne te dérange pas ? Non, pas de tout. OK. Et je vais essayer de shooter soit eux, soit les bullcames. Ah, putain, désolé. Désolé. On ne t'en veut pas. Et puis, il n'y a pas de putain. Il n'y a que des mamans qui travaillent. Ce n'est pas grave. De toute manière, il faut se rappeler. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime bien les fêtes. On les a sur le côté de la table. Eh oui, parce que tu vois... On se rappelle, effectivement. Tiens, en fait... Là, en plus, on avait une chie, là. 1, 2, 3, avec 4 unités. Ils étaient à neufs, donc je ne peux pas rentrer au-delà de ce cercle. Oui, il faut qu'il y ait une chie, ça va être un cercle royal comme ça, toi. Oui, oui, je remets ça et ça, de toute manière. C'était les maximums, donc je ne pouvais pas aller au-delà de ça. Donc, je vais les faire rentrer. Je vais les faire rentrer ici. Mais après, il faut qu'elles me soient utiles. Je vais sûrement les projeter là. Question... Attends, deux secondes. Fais voir de ton côté. Est-ce que de ton côté, de ton côté, parce qu'en plus, elle vole, c'est madame. Imaginons, sur un malentendu, je les fais arriver ici. Elles tirent. Après, elles bougent de 12. Elles viennent là. Et oui, tu n'as pas grand-chose pour protéger. Elles tirent et après, elles bougent. Non, non, mais je veux dire... Après mon tour. Après ton tour. Si elles sont vivantes, elles peuvent toujours bouger, peut-être aller vers ici. Je vais essayer, peut-être, de te flanquer par là. On va essayer de faire ça. Et du coup, elles sont trop loin. Félix, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu peux m'apporter mes trois petits pigeons, s'il te plaît ? Juste là. Hop, hop. Mec, délicatesse. Je te remercie. Est-ce que tu penses que c'est judicieux, mon mat ? Ce que je pense surtout, c'est qu'il ne rentre pas. Il ne rentre pas ? Il part ? Ah, punaise. Dommage. Non, non. Non. Il y avait une idée. Il y avait une idée, mais... Pas aujourd'hui. Eh bien. Merci, Félix, de ton concours, comme on dit. Je me casse avec mes pigeons, tu sais quoi ? Voilà. Tu sais quoi ? C'est que... Ils n'étaient pas appréciés, alors plus, je ne te pâle à l'heure, ici. Plus contre le contre, par contre le contre aussi. Allez, le pour contre. Eh bien, du coup, je vais les placer... Non, mais là, je n'ai pas un beau plan pour les placer. Ou alors, je les place ici. Je les place à neuf, ici. Les angles de tir, ouais. Il suffit. Je tiens à dire, pour ceux qui regardent le live, que je m'éclate en régie avec les caméras. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais moi, depuis tout à l'heure, je suis au Zaguey pour vous montrer ce que font les joueurs. Je m'éclate avec mes caméras. C'est beaucoup trop cool. J'espère en tout cas que vous remarquez le setup qui a été aux petits oignons sur toute la journée. Là, je m'éclate à suivre la game avec mes caméras. C'est beaucoup trop, trop cool. Ce n'est pas un peu glant ? Est-ce que c'est un intérêt que je lui ai fini, cette escouade de com, concrètement ? Ou pas du tout ? Ça dépend de ce que tu comptes tuer. Ah, il y a le kill mort ? Le kill mort tout à l'heure. Toi, c'est le début de ton tour, donc on a fini le battle round à ma phase. Ouais. Moi, j'avais tué une escouade, tu avais tué une escouade, donc on n'avait toujours pas de kill. Par contre, on a oublié les 4 points de primaire du kill du tour 2. Et c'est toi qui l'as, hein ? Non, je n'avais pas fait plus de mort que toi. J'ai tué une escouade de Ward. N'hésitez pas, les gars, si vous voulez aider le studio en son développement, vous allez sur le lien dans la description ou sur le chat, ça aide énormément justement à vous montrer ce genre de rapport de bataille avec un setup de mieux en mieux. Et voilà. On peut voir ce genre de choses en live, c'est magnifique. En tuant une autre escouade. Oui ? Je pense que je vais sécuriser 3 escouades parce que tu vas me la coller et que s'il faut nous ajouter au T2, 4 points chacun de secondaire, de kill, on n'a pas eu le kill mort. Aucun de nous deux. Et personne n'a fait de mort au P1, mais on a fait chacun au moins une escouade de tué. Enfin, on a choisi chacun de tuer une escouade, lui une escouade de gardant, puis moi une escouade de Warden, on a tout au T2. 4 points de primaire en plus. 4 points de primaire, exactement. Du coup, je vais faire ça. Je vais essayer de m'assurer. Oui, parce qu'attends. Ah, mais attends. Il va y avoir là. Il va y avoir là. Il va y avoir là. Est-ce que ce n'est pas trop grisier alors ? Parce que là, je n'ai pas fini mes tiens encore. Donc non, je vais vraiment les poser ici. Je compte vraiment sur tout ça qui va laver ce petit paquet pour au moins te faire 3 à 3 morts. Je pense qu'ici, j'arrive à 4. Si tout se passe bien, je fais trop de plans sur la comète peut-être. Non, je vais rester sur ce que je disais. C'est le custou, ça marche. Ouais, écoute, je reviens ici. Voilà. Voilà les tannes scores au T3. Je suis désolé, matin. Hop, hop, hop. Voilà. Ils vont revenir ici. Ce n'est pas grave. Au pire, ils vont tirer sur le monsieur qui est là. Bon, ok. Désolé. Du coup, on était au tir. Pardon encore de m'être gouré sur cette arrivée. Je vais quand même faire, mais... Si, si. Suivez Mathieu en commentaire. Lequel ? Voilà. Dites, Mathieu, enculé. Tu as un T ou deux T, toi ? Un seul. Ah, toi aussi. Non, il y a 3. Non, non, c'est pas ta tasse. Là, tu as... 4, 6. Là, tu as 3, c'est pas génial. Allez, j'ai entendu que tu t'es fait traiter le grand-père. Non, je déconne. J'ai un certain âge. Il y a un âge certain. Parce que je note que le 29 ans, personne n'a sauté mon anniversaire depuis que je suis arrivé. T'entendu ? C'était tout proche, hein ? Non, il s'en est là, il n'a rien. Non, tu n'as rien sauté du tout. C'est vrai, exactement. Moi, je suis à bien, toi, non. Alors, comment non ? Alors, moi, je m'en veux, mais t'es en train de m'enlever. On peut savoir que Mathieu, Henri, il est un connard. Allez, 2, 4, 6. Ils vont faire tout leur trip sur les Pichounes qui sont là. Ça marche. Tout ça, pardon. Ah, pardon, on est venu. Les Venataris sur l'espoir de garde impérienne. C'est juste là. Le Death Corp. Le Death Corp of Grey. C'était juste pour m'amuser avec mes caméras. Oh là là, comme c'est beau, ces caméras. Et hop, je vérifie. Ranged Weapon, Substance Heat sur les Kinetiques. Donc, ce n'est pas ça. Donc, c'est que deux tirs à chaque fois. De plus. Toutes couches. 3 plus. Forte, 4, 3 plus. Hop, j'allais écouter pour une fois. PA moins 2. Moins 1. Moins 1, dégâts 2, pardon. 6, c'est à 6. Allez, 5 morts. Tu veux que je te les retire ? Je vais le noter pour l'instant. Ouais, vas-y, vas-y. Tu vas continuer à t'énerver un peu dessus dans le doute. Un petit peu quand même. Eh bien, écoute, on va tirer avec les motos dessus. Les motos, elles vont quand même faire leur... Voilà. Les motos qui sont juste là. Et qui vont tirer, donc, dans l'escouade de Death Corp. Qui est juste à côté. Tout bon, mon Félix ? Eh bien, écoute. De plus. Mais encore, comme dirait Thierry. Je cite Thierry, peut-être qu'après, j'ai les deux qui vont avec. C'est bien force E4 sur de l'endurance 3. C'est sur du 3+, c'est chimelé. Tiens, ça s'est cassé. Alors, lui, il était pas bon. Il était pas bon. Hop, c'est de là, ils sont tout le link. Tac. Tu as 2, 4, 6, 8 sauvegardes à pas de paire. Tonton des squads, deux petits, des Scorps. Allez, A5. Ouais. Eh mais putain, il y a 3 qui passent. Et ça fait 5 tiras, donc ça fait 10 morts. Il fait tout pile. Tout pile. Et les sorts de batailles sont là. L'immolator, il a le cul sur l'objectif aussi, donc c'est bien. Il copie un des cartes pour enlever tout ça. Du coup, je vais utiliser mes Sagittarum maintenant. Mes Sagittarum qui sont juste ici. On va faire des tiens un petit peu d'opportunité, parce qu'ils sont plus que deux, de toute façon, les pauvres hommes. Et ils vont faire leurs abilities qui s'appellent le Désintégration Beam. C'est-à-dire qu'une fois par bataille, à ma phase de tir, cette unité pourra utiliser cette compétence. Et jusqu'à la fin de la phase, les armes à porter auront le Devastating Wound. Donc ça fait trois tirs tête avec le Substain Hit 1 et le Devastating sur le Dorn. Sur l'Ouest. Tout sur le Dorn, exactement. Six tirs de plus. Bon, je n'y crois pas vraiment, mais on ne sait jamais. Faites un petit miracle. Du deux. Tu rajoutes un D. Je rajoute un D. Non, non, le D, tu touches. C'est bon, oui. Non, je rajoute celui-là. Il n'y a que l'un que t'aimes pas, toi. C'est ça. Et maintenant, tu cherches tes Force 5. Je suis Force 5. Donc tu blesses à 6. Et les 6 font des dévats. Donc tu cherches que des 6. Allez, que des 6 maintenant. Des 6 ! Un pagail, j'en veux 2. Et c'est du flat ? Et c'est du flat 2. Allez, 4 PV. Eh bien, écoute, bravo. Je suis fier de vous. Bravo les enfants. 4 PV déjà sur ce monstre. Et maintenant, on va utiliser une escouade que je n'ai jamais utilisée de ma vie. On va passer aux agents d'Imperium et on va tirer avec l'escouade de Sœur de Bataille. Ah, l'escouade de Sœur de Bataille qui est déployée juste ici sur l'objectif et qui va tirer sur le Rogal d'Orne. Je vais tirer, bien sûr, avec tout ce qu'ils ont. Ça veut dire le fuseur, le multifuseur. Je vérifie juste si le pistolet fusion... Oh, pistolet plasma à 12. Pistolet fusion, c'est à... Pistolet fusion, il doit être à 6. L'arme de l'Argentes ? Ouais, 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 c'est que 6. Ouais, c'est 6, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Je vais prendre les armes qui m'intéressent. Ça va être le multifuseur en premier. Il a la même force. Le multifuseur, il a force 9, P1-4. Et le fuseur, il a la même force, force 9, P1-4. Il va faire 3 tirs. Il va faire 3 tirs directement. À 3+. À 3+, et je regarde juste le chérubin. une fois par bataille, vous pouvez cibler. Il y en a un, c'est 12, et l'autre, c'est 24. Il a 24, le multifuseur, la portée ? Non, non, il n'y a pas de pistolet qui tient, Monfell. Ouais, je regarde. C'est 18 ? Ouais. Ah ouais, le multifuseur, c'est 18. Ah ouais, non, 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 je suis trop loin. Donc il n'y a pas de fusion. Il n'y a pas de fusion. 3 tirs à 3+, 3 tirs à 3+, qui me laisse à 5. Il faut le surveiller, là. C'est ça. Il y a 3 tirs à 3+, 3 tirs à 3+, les filles, allez, en avant ! Bon, il y en a une. Eh, justement, une fois par bataille, vous pouvez cibler cette unité avec le stratagème relance de commandement pour 0 PC, vous pouvez le faire, hein ? Eh bien, je vais faire ça. Chérubin en sensoir. J'utilise le petit chérubin qui est juste là. Ouf, pip, il s'envole. Oui ! Pour faire la relance. Pour faire la petite relance. Allez, vas-y. Hop, une relance glorieuse, dirons-nous ! Oui, glorieux ! C'est très bien. Allez, tu blesses à 5 ? Non, c'est sûr du 5. Oh, triple 5, sort de bataille. On est là ! Allez, triple 5 ! Oh ! C'est là, une vague mise au boutique. Dommage ! Mais ça en fait quand même 2 ! Je suis content ! PA moins 4, c'est ça ? PA moins 4. Je vais même PA les deux, hein. Ouais. Je te confirme ça tout de suite. PA plusieurs moins 4. Multifuseur PA moins 4. Allez, ça va 5. Oh non ! Oh non ! Mais comme c'est tellement injuste ! 4, 4 ! C'est tellement injuste ! 4, 4 ! Oh ! 4, 4 ! C'est pas marrant. Le double coque qu'il a pris ce soir. Oh putain ! Comme l'opsoir. Oh mon dieu ! Ah ouais, mais là, plus mal celui-là, j'ai l'impression. Oh, comme je suis... Ah là, vraiment ? T'es une belle, t'es une belle, t'es une belle. Bah, c'est pas grave. Je te fais les tiers de bolter d'appoint. Il y a... 2 tiers de bolter. Parce que voilà, hein. T'es à 12 pouces. Tu as 12 pouces, t'es 4 tiers de bolter. C'est-à-dire, on n'a plus de respect, là. C'est ça. Vas-y. C'est sûr. Putain. S'il te plaît, fais la même chose. La 6. Sur nous, 6. Allez. Excuse-moi. Non, rien du tout. Pourtant, c'est... Allez, tu restes limo. Il reste limo. Limo, il va commencer par son... Limo, qu'est-ce qu'il a ? Limolator, qui est juste là. Il a multifuseur. Il a multifuseur, bolter lourd et le missile hunter. Le hunter, il tire à 2, déjà. Voilà. Et il va tirer dans le regale d'orne, encore une fois. Le hunter, le vôtre, il triche. C'est ça. Tire à 2. Ouais. Putain, génial, ça. Parce qu'il tire à plus 1, tu sais pas pourquoi. Non. Mais hunter, il tire à ma CT. Les marines, c'est plus 1 et les c'est ça aussi. Ok. Allez, 2 plus. Très sympathique. Et 2 plus, le missile hunter, il est parti. Non ! Bon sang ! C'est un hunter killer, tu le sais. Un hunter killer, ça fait ça. C'est vrai. C'est gratuit. Son table, c'est de tirer en ratant. C'est de dire, mais pourquoi tu le payes ? Écoute, je vais faire les bolter lourds, parce que je garde le multifuseur pro après. Bolter lourds, c'est donc sur 3 tirs. Hop. Touche soutenu 2 en plus. Pourquoi il est soutenu 2 ? Pourquoi pas, mais rien du tout. Force 5, donc tu blesses à 6. C'est ça. Et j'ai jumelé. Allez, 6 jumelés. Re 6. Re 6 jumelés, les enfants. Oui, 2. 2 save à 2 plus. Oh là là. Il y a un moindin dégâts 2. Allez. 4. Après le 4-4. Et il te reste le twin multiméta. 2 tirs. C'est ce moment. Allez, 2 tirs sur du 3 plus. Allez les filles. C'est bien. A 5. Oh putain. Allez, j'y crois. Venge tes copines. Venge tes copines. Parce que quand on peut, on... Bon, une. Une save à 5. Ah oui. Et je vais l'annuler avec ma capacité. Oh non, mais non. Mais c'est quoi ton char de... Voilà. Est-ce que tu peux redire qu'est-ce qu'il fait ton char ? Le rogador, on a une ability qui s'appelle Ablative Armor. Enfin, Armure de l'Empereur, on va dire. Armure du scénarium, là. Armure du scénarium. Qui lui permet une fois par partie, quand une touche lui est allouée, de l'annuler. Ablative Platting, c'est ça. Une fois par game, je peux changer le dommage d'une attaque à zéro. Et bien voilà. Si t'essaies à portée de fusion, j'aurais pris le Melta. Oui. Mais comme il est à 10, 11 pouces. Voilà. Donc celui-là, je peux la changer à zéro. Et bien c'était les agents de l'imperium. Voilà, ça me fait plaisir. Merci. Vous les avez vu. Putain, demain. Parce que quand même, pas passer un tir de fuseur, là. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. C'est un homme sur toi, hein. Ben oui, ben écoute. Ah ! Charge ! Et bien je vais te charger, maintenant. C'est sérieux, un peu, là. On va passer à notre frustration. Frustration. Du coup, je vais commencer par... C'est ce qu'on fait, généralement, quand on est un homme, et qu'on est poussé, on tape. Voilà. Allez. Oh ! Les motos dans le dents. Est-ce que tu me mets salade de tomate-oignon ? Non ? Non, non, non. Ok. J'ai plus de PC, donc... Ah ! Ben voilà ! En avant ! Combien de rogales d'ordres ? Combien ? Trop ! Il vaut 240 pour le rogales d'ordres. Mais non, mais combien il y en a ? Ah, il y en a deux. Le roi qui est mort ? Non, non. Non, non. Il y a le tank commander qui est mort, mais les deux d'ordres, ils sont là, contents d'être là. Tac. Bon, ça c'est bon, ça a été fait. Du coup, il s'agit d'en où ? Est-ce qu'ils y vont ? Ben oui. Il s'agit d'en où, mais ils y vont quand même. Du coup, je me suis rallongé la charge, par contre. Bon, rôle TD, t'en fous. Non, c'est pas grave. 7, j'y crois. Chez Guitar Home, ils peuvent charger que là-dedans, de toute manière. Ben, jusqu'à 12, mais... Ouais ! Ben écoute, ils vont au char quand même sur du 7. Révis les enfants, croyant en la vie. Non. 4 et 2, 6. Dommage, vous étiez pas loin. Vous, là-dedans, ils n'ont plus la relance de la charge. Dans quoi ? Pardon. Les veilleurs et le... Et le Blade Champion qui vont charger dans le tank commander, afin de la... Ils ont encore moins d'eux. C'est très bien. Ils ont encore moins d'eux ? Tiens, je te tire là-dessus. T'as sauvegardé, mais il faut que je te touche pour le R-Sukar. Mais quel enfer, j'ai oublié ce détail. Donc là, tu peux, techniquement, si tu fais double 1, faire une charge sur place. C'est vraiment plus loin. Ah, 10. Ça va faire une charge à 8, c'est bon. Je vais te voir en galère. Est-ce que tu peux me les mettre en contact, s'il te plaît ? Bon, là, il ne devrait pas y avoir de souci, en plus. Aucun souci. C'est tous que des solutions. Pas de problème. On va faire une charge pour le fun. Je vais envoyer une squad de Terminator. Je crois qu'ils sont toujours à 9. Oui, tout à fait. Oui, toujours à 9 de eux. C'est les deux mecs-là. Ces Alarus-là vont charger donc dans le squad de com. Allez-y, à 9. S'il vous plaît. Oui, oui, très bien. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Chargez. C'est pas gentil, 18 au green ou quoi ? On ne va pas matcher. Non, 18 au green, avec le surcoût, on ne fait plus. C'est jouable encore, mais ils ont pris 40 points les squads, donc ça fait comme 120 points sur la liste au complet. C'est beaucoup. Moi, je pense qu'il faut jouer des au green tout court. Regardez le profil des au green. Les gens n'ont pas vu qu'en fait, qu'ils ont un bol tolour qui tire trois fois, mais qui est rapid fire, pas sustain. Il est rapid fire pour trois. Putain. Donc, quand tu as 6 boules green, ils font 18 tirs. Quand tu es à 9 pouces, ils font 36 tirs. Dégâts, combien ? C'est 5 moins 1, 2. C'est un bol tolour lourd. Ability, si tu tires sur la cible la plus proche, tu gagnes encore plus 1 à la paix. C'est ce que j'ai dit. Putain, c'est sale. Quand tu fais... Et si tu as mis un coup de mortier et que tu avais reçu la cri, tu réduis un strata, tu te mets... Tu montres la paix à moins 3 ? Tu leur donnes l'ordre plus 1 à la touche. Tu fais 36 tirs à 3+, 5 moins 3, 2. N'importe quelle squad de ma race, tu la raves. C'est dégueulasse. Et pour combien de points ? Ils sont à 120 points les 6. Typiquement, c'est ça, 120 points les 6. Et la mise à jour des coups en points... Ils les ont baissés encore. Go Bull Green. On a dit go Green et pas Go Green. Et pourquoi ils n'ont pas été vus avant ? Parce qu'avant... Non, moi, je les jouais déjà. Trop intéressant. Je les jouais par 3. Parce qu'à 3, il valait 60 points. C'est-à-dire le prix des squads d'infanterie. Sauf qu'eux, ils avaient 6 dendus. Ah, d'accord. Tu avais 9 PV avec 6 dendus. Alors, ce n'est pas 10 PV avec 3 dendus de garde en plus. 9 PV, 6 dendus. Et par contre, eux, quand ils tirent, ils mettent des roues. C'est-à-dire les squads de scouts. Tu arrives, tu tires à bout portant. Il n'y a plus. Ils sont 3. C'est quand même 3 fois 6, 18 tirs. C'est énorme. 5 moins 2, 2 sur les mecs qui sont à bout portant. Et après, encore à encore, c'est 4 attaques. Ils n'ont pas le mot. Donc, ce n'est pas 7 moins 1, 2. Mais je crois que c'est 6 moins 1. Oui, ils t'appellent leur point. Franchement, les squads, elles les connaissent 0. À 120 points, tu sors 18 points de vie en du 6. Même sans la save, tu t'en fous. Après, ils ont une save à 4. Tu peux leur mettre le strata plus 1 à la save. Oui, donc tu peux leur mettre le... Pardon ? Et le tir rapide 3. Et tir rapide 3, c'est ça en fait qui est fort. C'est fumé quand même. Alors, il y a d'autres. C'est ça qui est débile. Il y a d'autres personnages cons. Le même Reaper Gun qui, lui, était Sustain 1. Genre le garde du corps qui est un Reaper. Il est Sustain or Gore, là ? Oui, ok. Mais eux, c'est tir rapide 3. Franchement, ça déconne. Moi, je regardais même des listes où tu pouvais mettre des boules grimes dans un véhicule. Oui. Dans un Taurox, c'est ça ? Tu peux les mettre dans des véhicules un peu... Non, le Taurox, ça rentre pas. Tu peux mettre que des Sion. Non, mais dans une Chimère, tu peux en mettre 4. Ah, ça rentre dans les Chimères ? Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus, quand un véhicule Astra tire, tu tires avec l'arme, mais c'est le véhicule qui tire. Donc, en fait, t'es anti-véhicule. Tu blesses au tout les véhicules à 6. Donc, je regardais s'il n'y avait pas des gros véhicules Astra dans lesquels tu pouvais mettre 6 boules grimes qui retournaient... Si, en fait, t'as des gros véhicules transports, bien sûr. Et tu pourras avoir... Là, en fait, dans celui-là, tu peux mettre 24 boules grimes. Donc, tu peux mettre 2 escouades de 6. Bah, arrête. Et tu peux faire 72 tirs qui blessent au tout les véhicules. Donc, tu vois, ton Waround, là, tu fais 72 tirs, tous les 6, c'est de la blesse auto. Donc, en fait, il y a un monde où tu le couches, quoi. Bah, c'est de la blesse auto. Ah ouais ? Tu as fait des saves à moins 2 et c'est 2 PV flat. Un Waround qui se fait défoncer par des tirs de... Par des tirs de boules grimes qui te font comme ça par des petits d'un véhicule. Les véhicules n'a pas tiré. Non, franchement, moi, je trouve que c'était squad Golden. Ok. Ça, il y a les Aquilon, évidemment, la nouvelle squad de Sean dont tout le monde parle. Qui arrive à 3, en fait. Le petit drone, c'est ça ? Il ne fait pas 3. Alors, avant, c'était n'importe quand. Donc, il y avait déjà des mecs qui avaient tout de suite dit je vais faire des rapid ingress à 3. Ok. Là, par exemple, j'aurais rapid ingress à 3 et tu n'aurais pas pu charger mon char. Ah, donc, en gros, les mecs, ils aillent fond. Non ? Exactement. Ok. Et en plus, la tour est le tien. C'est lui qui dit ça ? Ah, mais je n'ai même pas reçu l'invitation, moi, en plus. Bien sûr que tu l'as reçu, tu es venu une fois, tu y reçois. Non, je ne l'ai plus. Ça fait deux fois que je n'y suis pas allé. Moi, pareil. Ah, ben voilà. Ben, bande de nasses. On va trop s'éclater. On va ramener 50 millions de tas, vous allez voir. J'aurais pas fait du hallboard de la résidure russe. On va faire du... Moi, je vais essayer de monter ma tas pour faire des forces spéciales. Black Ops contre terroristes. Putain, ça, je vous dis que ça s'appelle Spectre. Il y a un tournoi de 40 000, mais nous, on prend, je crois, deux tables ou à côté. Toutes les façons prises. Flem de poire, on va faire. Non, ben tu as ce rap. Oui, il y a un peu de... Ah, ben là, mais au moins, on s'en prie. Fache pas, regarde, je suis juste utilisateur. C'est Raphaël qui est... Non, je ne sais pas. Non, je vois, parce que je n'ai pas été débrané parce que voilà. Parce que t'as peur. Parce qu'il a peur. C'est très certainement ça. Bon, allez, charge. Oui, ça, c'est fait. Oh, je l'ai l'entendé. Je crois que j'ai mis un ticket pour reconnaître. Ah, oui. Bah, tu étais en train de charger, donc... Oh, comment je étais en train de charger ? Du coup, on peut dire il avait une charge à double 1, donc tu n'as pas la ratée. Charge à double 1. Tu n'as même pas besoin de la lancer, tu as ses contacts saufs-fais-sob. Boum, voilà, tu as-tu. Oui, il s'est fait. Et maintenant, lui, je vais quand même te l'envoyer dans le Dorn. Allez, vas-y, à 9. Charge à 9 aussi. Voilà. Allez, vas-y, envole-toi. 4, 5, 6. Nope. Pas du tout. Pas du tout. Eux, ils sont arrivés en faibles et ils sont très bien là où ils sont. Qui est donc eux ? Qui est donc eux ? Eux, ce sont les vénétaristes et ils ne bougent pas. Ils se sont questionnés sur leur vie. C'est ça. Eux, ils ont raté leur charge. Eux, ils ont réussi. Dommage. Ah, attends. Peux-tu nommer eux à chaque fois, c'est quoi ? Oui, les sœurs de bataille. Les sœurs des silences. Non, les sœurs de bataille. Ah, bah, tu sais quoi ? Vas-y, charge à 10. Sur un énorme malentendu. Allez-y, envolez-vous, les filles. Combien de points de vie les armes lourdes ? C'est deux points de vie du 3. Ça peut se sauter, non ? Ça a l'air gros, mais c'est parce que c'est moi qui cache le fait qu'il y a une squad d'armes lourdes. Charge à 10. En fait, c'est ça à la base. Allez, vas-y, charge à 10. Oui, non. Dommage. C'est ça, en fait, à la base. Il y a deux mecs avec une arme lourde. Mais je trouve que c'est beaucoup plus stylé d'avoir ça, badass, avec un clébard. J'ai presque envie de la re-roll. Ça sert à rien. Le mec qui PC avec n'importe comment. Comme ça, les PC. C'est ça. Moi, j'en ai trois. Tu me diras. Je ré-rolle une charge à 10. Ça me ferait plaisir de la réussir. Ça te bug 3 tiers de bolter lourd, surtout. 9. 9 tiers de bolter lourd. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un intérêt ? Non, je vais garder mon PC. Je vais faire l'homme intelligent. Je vais faire l'homme intelligent. Allez, hop. On reste là. On est très bien. Du coup, on est engagé avec un petit peu tout le monde. Je pense que le plus judicieux, ce serait d'activer en petit premier le Black Champion. Je n'ai pas d'interrupt. Tu n'as pas d'interrupt ? Je peux taper avec tout le monde, alors. Ça, on va les enlever. Voilà. On va activer les Alarus, je pense qu'avec le volume d'attaque, la relance sur les personnages, le Black 3, P1-. Il n'y a pas de souci. Il les vaporise. Il n'y a pas de souci. Les motos, si tu veux les faire, c'est anecdotique, mais ça peut... Je pense que les motos, sur un malentendu, peuvent faire quelques points de vie. Pas énormément, mais... 10 attaques. A 2+, tu blesses à 4. Et elles ont lances. Tu l'as pris en compte ? Oui. Oui, tes forces 7, tu blesses à 5, plus 1, 4. 6, 8, 10. Il n'y a plus de stratégems contre les personnages avec grosse endurance. Putain, ils étaient bien, ces stratégems. Ils ont tué, ce texte. Putain, c'est un truc de fou. C'est parti. C'est sur du 2. Bien sûr, j'ai les extra touches sur du 5. 4, je crois. 4, ouais. Il n'y a pas de 1, cette fois. Il n'y a pas de 1. Tu as vu ? Mais je vois, il faut 3 tours pour te chauffer, mais ça y est, ça commence à partir. Et du coup, tu blesses à 4. Du 4+, c'est parti. Du 4+, les filles. Eh bien, tu vois, c'est vite redescendu. J'ai en bougé quand même. Ouais, tu trouves ? 6. 6 sur 10 attaques. Ouais. C'est PA moins... C'est PA moins 2. Donc, 2 moins 2, 4. 2, ouais. C'est PA 4. J'en rate 3. Je pense qu'il peut y avoir 6 points de vie. Ben, écoute, c'est déjà 6 points de vie, j'ai envie de te dire. Je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Je vais activer maintenant mon escouade de warden. 3 et 2, 5, qui est juste ici. Allez. Allez, pareil. 3 et 2, 5. On va faire d'abord les warden. 10 attaques de warden. C'est ça. Tac. C'est parti, les enfants. Sur du 2+, eux, par contre, je vais faire le randax. Le létal. Le létal. Combien il lui reste de points de vie ? 3. 3. Ouais, je vais faire ça. Le randax, c'est la posture qui permet de faire directement du létal hit. De la blessure automatique sur les 6 à la touche. C'est ça. Sur les touches critiques. C'est ça. Et comme tu as la mérée, tu fais des touches critiques à 5. C'est ça. Donc maintenant, plein de 5. C'est beau. Et j'en ai fait 1, 2, 3. Je suis content. Tu as 3 blessures auto. Hop. Et tout le reste, c'est sur du 5. 5. Et force 7, ouais. 5. Et bien, 2 de plus. Ça fait 5 save, paie à moins 2. Donc 5 save à 4. C'est ça. Bon. Est-ce qu'il explose ? T'as activé ta... Ah non, c'est un Le Man Rose, pardon. Ça va. N'expose pas. Bon. J'ai le droit de faire... Je peux ne pas bouger. C'est pour ça, quand t'as tiré dessus... Ouais. Tu t'es dit ? Je me suis dit, je ne vais rien me dire. Parce que je te l'ai dit au début de la game, parce que celle-là, je me la serai gardée pour le plaisir. Eh oui. Si tu me tues au tir... Non, mais déjà... Je peux tirer dessus de full capacité. Parce qu'en plus, il tire... Ah, tu pouvais me le péter à la face de tir. Je te l'avais dit, de plus, il tire. Et là, tu vois, t'es trois Waradon qui aura fait... Ouais, tu l'as explosé. Et là, tu l'as fait avec la tourelle juste avant. Parce qu'en plus, il tire sans le malus, cette fois. Dans le profil dégressif, il tire full capacité. Là, ton mec, il serait levé. Il aurait fait les 3 couillons, là. Au démoliveur. Croisant. T'as dû se taire. Bon, bah tu vois, dans mon... Bah voilà, parfait. Pour moi, machin, ça va. Alors, le plus proche, c'est l'objectif. Ouais, bah écoute, on va se déplacer vers l'autre jour. Comme ça, au moins, ça me permet, c'est peut-être de regretter un couvert. Ah, c'est pas un mec lui, mais... Bon, c'est ça, on va dire. Vas-y, il reste plus que Jean-Michel tout seul. Jean-Michel, tant seul. Cinq attaques. Le blé de champion dans les derniers bulgrimes. Cinq attaques. Je vais... Ah, je me tâte si je ferai pas le Rindax. Non, non, c'est pas intéressant. Je vais faire proquer les extras. Ils ont deux points de vie par deux points de vie. Ou ils ont trois par trois. Si tu utilises le profil 6-3-3, bah c'est fera 6-3-2. Et ouais, c'est ça, je suis obligé de faire ça. Donc... T'es obligé de rien, tu peux aussi mettre des coups pieds dedans. Ils vont pas être contents. Non, non, ce que je voulais dire, c'est que si jamais je te fais de la blessure automatique, c'est... Tu prends trois caches, ou c'est quand même deux, en fait. Ah, non, non. Je vais pas dire de faire le Dakatarai, donc le faire des extra qu'il y a des coups. C'est les deva-wounds. C'est les deva-wounds. C'est les deva-wounds. C'est les deva-wounds. Et encore non, je suis même pas sûr, parce que je crois que je fais moins un au profit de l'arme, donc ça change rien. Ah, donc, ok. Si tu faisais du melta, tu le réduisais, et après je prenais le melta. Ok. Ah, allez, plus moi, pas qu'attaque, les crites ou les extra. Ouais, extra attaque, c'est ce que t'as dit au début, il faut rester sur ces idées. Allez, plein de 5. On reste la chille, on fait des bêtises. Plein de 5. Eh, bah regarde, tu vois les bêtises. Bah, d'ailleurs, tu perds une attaque. Bah, déjà. Ouais. Un 6. Allez, tu m'attends, tu blesses à 4+. Allez, mon enfant, vas-y, 4+, et je fais deux 1-vues à 4. Oh, j'en rate une. Je prends deux PV, deux films de Payner 6. Là, je prends deux PV. Et il y en a un à qui il reste un PV. Et je crois que j'ai fait tous mes corps à corps. Je vais faire les miens. Ouais. Tu peux te rebiffer. Je vais te mettre 12 patates à 3. Ouais. Mais je suis pas content. Aïe, aïe, aïe. Moi, je fais rien avec des 6, c'est bien dommage. Je supporte ce 7. Donc, t'as plus de moins 1. Donc, cette fois, je te blesses à 3. Ouais. Allez, fais-moi 5 saves à 3 plus. Pour 2 plates. 4 hits. Oh, attends. Il y a un monde où il se fait quater le garçon, par contre. Je sais pas comment ça va te lever. Jet de télé, jet de télé. Non, j'ai vu de télé, compagne. Je veux te savoir, j'ai trop peur. La peur, c'est pour les femmes. C'est vrai. Bon, il a 6 points de vie. Est-ce qu'il a peur ? Je ne crois pas, monsieur. Parce que le mec, il n'a rien pour se défendre au corps à corps. C'est un maître des lames, c'est pas grave. 5 à 3. 5 à 3. Allez, c'est parti. Il tombe tout, le garçon, il n'a pas peur. Et il prend 4 PV. Ouf, il lui reste... Pardon. Il lui reste 2 points de vie. Il a fait... Aïe, j'ai fait une bêtise. C'est exactement ce que t'as relevé à mon degrine. C'est vrai. C'est rentable ? Oui, pour toi. Ah, c'est tout bon. Il y avait une chose où j'ai été bête. Cui. C'est trop tard. Pas grave. Dans le vent, celle-là. Tout est bon. Fin du tour. Non, tu dois te rebiffer avec ton d'orne. Ouais. Parce que j'ai ton scoring. Moi, ça va. Ouais, ça va. Ils s'en valent pas, c'est un char. Si jamais. Alors, assassinat. Par chance, j'ai tué 2 personnages. Ils attaquent à 4. Donc, ça me fera 5 points de victoire, déjà, pour celle-là, mon Félix. Et ensuite, vous contrôlez un ou plusieurs objectifs qui étaient... Oui, tu as récupéré l'objectif. C'est ça, j'ai récupéré l'objectif qui était là. Donc, ça me refait 5 points de victoire. Exactement. Ça me fait un petit tour à 10. Ouais. Et j'ai détruit combien d'unités, par contre, à ce tour-ci ? 1, 2, 3, 1, 4, 5. 3, 5, détends-toi. Oui. Là, ils étaient 2. T'as fait les 2 ? Ouais. Je t'ai tué en un tour, je t'ai fait au blast. Ah, oui, c'est ça. 2, 3, 4, le char, 5. Oui, c'est ça. Faut qu'il arrive, c'est qu'à point. Ouais. Moi, à la fin de son tour, je vais défauser ce sabotage parce que je ne pourrais plus le réaliser. Donc, tu récupères un PC ? Non, je ne gagne pas de PC parce que j'en gagne un... Automatique. Ah, d'accord. Ok. C'est vrai que ça me permet de piocher 2 cartes. Ok. Et je vais piocher nos prisonneurs et Mark Fordes. Pas de foule. Tu me marques Fordes quoi ? Qu'est-ce qu'il voulait mourir ? Je vais t'emmerder. Je vais choisir... Là, elles sont 5. Là, elles sont 4. Je vais regarder juste si tu peux avoir une ligne de vue sur... J'ai vu tirer un direct. Oui, 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 mais je veux dire. C'est mieux d'avoir 5 figurines que d'en avoir 4, de toute manière. Pas de prisonnier et marqué pour la mort. Mais à combien, excuse-moi ? C'était moins de 2. 8 moins de 2. 8 moins de 2. Mark Fordes. Je ne sais plus ce que c'est, François. Ça a l'air d'être ça, vu la taille de la carte. 8 moins de 2 ? Oui. Les Alarus en dur en 6. Marqué à peine une ou plusieurs unités choisies ont été détruites. Je fais 4 de primaire. Je ne fais pas... Je attendrai pour le kill, histoire de récupérer 4. Mais je pense que de toute manière, Mathieu va faire 4 de plus, parce que je n'arriverai pas à tuer 5 unités. Ouais. 4 de couvert ? Ouais. Parce que je contrôle 2 au jour, mais pas plus que lui. Je crois que j'ai choisi l'escouade de... 3, 6, 9. L'escouade de Venetari, parce qu'elle a... Tu dois en choisir 3. Ah, je dois en choisir... Oh, putain de... C'est pour ça, je me disais, il est très, très long. Il est très, très long. T'en désigne le 3. Allez. Moi, je prendrai lui. Lui ? Non. En vrai, 2 là, et les 5 sœurs. Je vais tout faire, mais pas celle-là. Je vais donc choisir les Alarus. Ouais. Oh, non, tu sais quoi ? Je vais choisir mon capitaine. Mon capitaine, parce qu'il a sa capacité à ignorer les dégâts, et les faire passer à 1. Donc, si tu me fais des flats, je ne sais pas combien, ce n'est pas grave. Puis, il a 6 points de vie. Et 2 autres encore ? Donc, lui... Elles, elles ont 9 points de vie au total. C'est dégâts 2, tu m'as dit ton gros truc. Ouais, je vais prendre un E. Non, parce que tu vas rentrer là-dedans, tu vas me les assaéger, donc non. Donc, ce sera lui. Ce sera les 2... 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3. Tous les Alarus Terminator. Et je prends 2 points de victoire à chaque fois que je détruis les unités. Ok, donc je vais récupérer mes Zorders. Les tokens. Bon, moi j'ai mes Sion. Est-ce que je peux tuer ? C'est combien de... Tu peux me rappeler le profil d'une escouille de Terminator ? Ils ont Endurance, 7. Ils ont 4 points de vie tête. Et une invulnérable, A4. 4 points de vie tête ? 4 points de vie tête. Donc on est sur un total de 35 à 25 pour Q-Solest, sachant qu'on est au début du tour 3. C'est ça. C'est ça ? Ouais. Alors... Alors, les Ordres. Déjà, le peloton d'infanterie là, il doit se donner plus 1 à la touche parce qu'il n'a que 6 pouces. Euh... Oui, non. Je peux donner à 24. Je peux donner plus 1 à eux. Je vais te mettre des coups de canon laser dans le groin. Allez, des coups de canon laser ! Euh... Elle est en tue, elle est en tue, il n'y a plus qu'elle est en tue, ce qu'il peut gérer. Il va donner... Il va donner, il va donner, il va donner. Là, il faut que je te passe mal tout de suite. Alors, je vais en profiter pendant que tu fais ta réflexion. Tu vas regarder un petit peu à côté. Ta ta ta. Alors, comment ça se passe un peu dans les chats ? Combien on est, mon Félix ? Euh... On est encore 26 à regarder le live. Ah, sympa ! Bon, ben, j'espère qu'ils apprécient ton setup, alors, en tout cas. Setup de qualité, dirons-nous, ce soir, quand même. C'est trop long, parce que c'est quoi, à l'heure ? C'est quoi ton axe de réflexion, la maths ? Je vais aller te tuer des unités. Alors, déjà, oui. Tu peux réflexionner sur autre chose ? Euh... Là, ce qui est chiant, c'est toujours ces Warden que je n'ai pas réussi à sortir au tour d'avant. Là, il commence à me poser problème. Putain, grâce à toi, je vais me mettre une ribambelle de Warden, là. Parce que lui, je vais lui donner plus en haut tiers, comme ça, il va pouvoir tirer à quatre. Il va tirer encore encore avec tout ce qui n'est pas blast sur les motos, et il va tirer avec tout ce qui est blast sur le reste à côté. Faut qu'autant dire que tu vas laver les motos, c'est ça ? Là, je... Bah, c'est celle de la 4+. Comment ? C'est celle de la 4+. Oui, mais jusqu'à présent, elle n'a pas trop brillé, hein. 1, 2, et j'ai dit... Ça, c'était le peloton. Il me reste un ordre de Léontus que je vais donner à Kikiki. Donc, tu as fait plus un en tir sur les deux d'Orne, c'est ça ? Plus trois en bouffe pour cette escouade, je vais essayer de l'envoyer par ici, pour aller contester le milieu, même s'il y a les vannes à tarier, en fait, qui vont me poser problème. Mais... Et après, je peux peut-être essayer d'envoyer la sentinelle. Je vais essayer d'aller très réel. Là, j'ai beaucoup de choses à gérer. J'ai beaucoup de choses à gérer. Et Marc Frandes, je peux peut-être faire tomber... Il y a quoi ? Ils sont où derrière, là, les... Excusez-moi, les deux Moisés, là ? Ils sont là. Non, c'est eux, je te regarde. Ah, pardon, elles sont là, là. Moi aussi, je peux faire de la set, maintenant. Ah bah oui, c'est vrai. Bon, tu peux venir me... Je vais faucher. Je ne serais pas sûr de pouvoir placer toutes les squads. Combien ils sont ? 15 ? 10 ? Ouf. Tu vois, là, c'est la limite. Est-ce que ça rentre, là ? S'ils arrivent à rentrer dans ce petit trou de souris, franchement... Vas-y, vas-y, décale. Ça, ce serait beau. Ce n'est pas impossible. Ah, non, non, mais c'est pour ça que je dis que ce serait beau. Je vois bien un petit triangle, là. Quelque part, il y a une sorte de petite triangulation de la triangulaire. Ah, allez. Ouais. Un petit fusil, ici. C'est short, hein. Vas-y. Au milieu, tu pouvais en mettre un, non ? Ouais, il y a un soc qui rentre. En 25. Tout pile. Oui, c'est vraiment... Oui, il rentre, il rentre, il rentre. À la fourchette. Ils ne sont pas sur un objet. L'idée, c'est juste de voir est-ce que je peux tuer deux thermis avec une escouade complète. Du coup, par contre, moi, j'ai le droit au tir en état d'alerte. Oui. Quand tu arrives de réserve. Et je peux te blaster, alors. Oui. Mais attends, la question, c'est, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est intéressant ? Parce que Mark Fordes... C'est pas possible de venir ajouter cette escouade de 4 Prosecutors cachée dans le couvert. Oui, parce qu'en plus, après, moi, je peux revenir et toi, tu es déjà... Enfin, après, tu as les... Après, là, par contre, tu as vraiment le... Ah ! Ah ! Non, non, là, il y a large... Là, il y a un beau... Là, tu as un bel angle ici, ouais. Là, il y a large. Non, mais là, l'idée, en fait, ce serait même de ne pas tirer dessus, en fait. Ah, d'accord. Ok, ok. Non, parce qu'en plus, toi, c'est une save à deux aussi, bon ? Tout est save à deux, maintenant. Oui. Ils les ont passés à deux. C'est fini, cette histoire de jogging qui ne plèche pas comme une armoire. Oui, ils avaient une armoire, tu avais le Tarsus qui te mettais... Ouais, il fallait les jouer en bouclier pour ça. Il va deux, je pourrais les faire passer en C, il va trois. Et ils ont trois points de dix-têtes. Trois PV-têtes, ouais. C'est des custos qui volent, en fait. Je pourrais leur faire mal, quand même, parce que là, tu as quoi, ça vole ton long à un niveau. Ils n'ont plus l'ordre. Donc, comme ils n'auront pas l'ordre, ils vont faire quatre tirs. Il faudrait, en fait, idéalement, que je tire sur une unité qui est sûre en nouveau. On va voir la full re-roll. Il y a quoi de petite sœur ici, si tu veux ? Ouais, je vais essayer de la gérer au ball tournant. Sinon, après, il faut que je le fasse venir là pour essayer de renforcer mon centre. D'accord. Et justement, essayer de m'occuper un peu des wardens. Parce qu'eux, ils sont vraiment... Chiant ? Déjà, ils sont chiants. Je n'ai pas réussi à les sortir. Et là, il faut que je les couche. Et eux, ils sont sur le bojo. Donc là, je suis en full re-roll. C'est cra. Et là, c'est mieux. Ça, c'est beaucoup plus efficace, en fait. Oui, oui, j'imagine. J'ai déjà vu ce qu'ils m'ont mis tout à l'heure. Et après, que je ne me frotte pas, quand même. Il y a la terre, ils peuvent venir. Ouais, on va essayer de se libérer le milieu. Ils vont venir là. Ouais, ok, ok. J'étais pas... Non, j'avais fini mon ordre, c'est ça ? Comment ? Les ordres ? Tu avais fait les ordres de Léontus. Non, il en reste un. Et il t'en reste, parce que tu avais fait que les trois de Léontus. Pourquoi j'ai pas... On va faire ça, allez. Allez, on va commencer alors. Donc, L. Non, ça va. Voilà, on va faire 6, comme ça. On passe de l'autre côté. 14, 6, 8... Bon, on va juste se mettre... On va pas t'offrir une charge inutile. On va juste se mettre à portée de tir. 3 coups de canon laser. Là-bas, les bols torlots, on va essayer de s'occuper des sœurs. Allez, les petites sœurs. Des gros coups de bols torlots dedans. Puis, il bouge pas, il va tirer. Combien de points de vie, tu m'as dit ? C'est 2 points de vie, 3 d'endus. Non, ça a l'air plus gros de... C'est déconfigurant, je suis désolé. Non, non, pas du tout. Je me disais... Je le vois en direct. Pareil, on est arrivé ou les machins, il est là. Je bouge pour me libérer quand même. Tant pis pour le... Il est en train de libérer la bête, c'est ça ? Ouais, et qu'il puisse bouger. Donc, lui, il bouge à 8, puisqu'il va faire son pivot. Il va faire son pivot. Et après, il va faire 3. Est-ce que c'est compliqué sur ces tables WTC de déplacer, justement, ces gros véhicules comme ça ? Pas du tout. Ça dépend de... Ça dépend. Non, franchement, il faut juste bien les prendre là. Ce qui est chiant, c'est qu'effectivement, quand tu as mis la pression, il a dû venir là. Ouais. Mon préféré, c'est quand je peux le faire venir là, avec la sentinelle. Ah oui, j'imagine. Et parfois, quand je joue avec plus de tank commander, je vais dire, le tank commander, un char et la sentinelle, vu que le tank, il peut donner des ordres en arrivant au renfort. Grosse pression du coup. Il donne à lui un ordre et au d'ordre, et il est éliminé. Donc, résultat, ça fait 2 chars qui tirent à 3 relances D1. Et là, en fait, sur une diagonale, tu peux nettoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ah oui. Après, l'autre option, c'est de jouer avec des Lehman Ross qui sont en relance D1 natif. Ils sont comme tes gardes. Ils sont en relance D1 natif, et ils font le relance sur les objots. Ça, c'est très intéressant aussi, comme une unité. Donc, eux, l'objectif, c'était qu'ils fassent 9 pouces. Alors, si je suis précis, 9. Je ne pense pas que je fasse déjà sur le dos. Tu veux que je regarde ? Le problème, c'est qu'il est sur l'hérone, je ne peux pas bouger l'hérone. Hop. Attends, t'es là. Non, c'est normal. Ça, c'est du petit. OK, 9. Tac. Elle t'est là. 9. Une question toute bête, juste pour la clarifier. Par rapport à la nouvelle interposition héroïque, c'est que quand toi, tu as chargé, que je peux faire une charge par-dessus. C'est ça ? Ce n'est pas un mouvement pareil ? Non, 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 non. Non, non, il ne faut pas déconner. Non, non. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit comme ça, offert. Ah, ben, écoute. Je ne mange pas de ce point, là, quand même. C'est ça. Déjà, j'aurais pu la bouger, elle, en même temps. Mais non, je crois que je voulais éliminer. Je vais éliminer du E. Il me reste un coup de 15 ans. Ça fait un peu plus fou. Oui, je ne sais pas que j'aurais dû la faire comme ça. C'est incroyable, ces petits plans de caméra. Regardez-moi comme il est en train de suivre la sentinelle. Et comme ça, je peux... Non, non, en fait, je ne verrai pas. Donc, je ne verrai pas. Je ne verrai pas. Je ne verrai pas. Bon, elle va rester là. Je ne verrai pas. Je ne verrai pas les termes. Il faut que je passe là pour les voir. Donc, ouais, ok. Elle va rester là. Bon, allez. Tac, tac, tac. Ça, ça a bougé. Ça a bougé. Ce qui devait bouger, a bougé. Ce qui devait ne pas bouger, n'a pas bougé. On va faire les Pew. Illumination, elle, elle va illuminer les Wardens. Elle, elle va illuminer les Sœurs. Ah, d'accord. Donc, cette sentinelle-là, elle va faire illuminer les Sœurs de Batten qui sont sur l'objectif. Et cette sentinelle, les 3 Wardens. Les Wardens qui sont au milieu de la carte. Exactement. D'accord. Phase de Pew. Je vais commencer avec 3 coups de cas d'un laser denté en infanterie. Ok. Du 5. Relance-laire. Alors, juste une chose, attends. Je voulais voir. Avant que tu tires, s'il te plaît. Référence. Non, phase de combat. Donc, je l'ai dans l'os. Vas-y, fais-toi plaisir. Non, il faut que je sois malin. Parce que si tu commences à me retirer la mauvaise figue, je vais faire tirer les Sœurs. Parce que si tu les enlèves, je parle à Rirol. Ah, dommage. Donc, eux. C'est eux qui avaient l'ordre. Bref. Eux, ils sont juste en relance. Donc, j'ai deux gros fusils. Ok. Donc, ça, ça fait 4 tirs. Non, c'est 2 tirs tête et c'est plus 2. Au lieu de faire 5, ils n'ont pas le plus 1. Donc, ils ont 4 tirs rapides. Avec la relance. Je suis souvent en l'état de la 6. L'état de la 6, l'état de la 6, l'état de la 6. J'ai plus le sustain, par contre. Ah. On fait déjà ça en moins de chance. Il refait de 2-6. Bien joué. Ça, ça touche. Et le 2, ça touche pas. C'est force 4. Je te blesse ça 5-6. Ok. Déjà, il y a 5 save. Je les mets de côté ? Oui. Ensuite, j'ai 1, 2, 3. Normalement, j'ai 5 mecs. Merci. Donc, c'est 2 tirs tête. 10 tirs. Exactement. Ça, c'est les petits hotshots last gun. Ok. 1-6. On relance tout. Ouais. Parce que dans ce jeu, on relance pas de léger. On réussit. Franchement, ça doit être une version sans relance. Ouais. Et je te blesse à 6. Non. Non. Donc, ça fait 4 save de plus. 4 save de plus. Allez, ça, c'est de la save. Moins d'un. Ok. Moins d'un. J'ai pas de couvert. J'ai que mes yeux pour pleurer. Tout est en 3+. Exactement. Ils sont full PV. Ils sont full PV. J'ai l'impression, ouais. Ouais. Tout 3+, et allez, la réussite. La réussite, la réussite. Deux points de vie. Allez, parfait. Deux points de vie, il en reste un point de vie. J'ai le plasma du sergent. Vas-y. Qui touche pas. Relance. Ouais. Et qui touche pas. Bon, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai... Un plasma de trop. Ah, vas-y, c'est pas grave. On va faire les choses proprement. C'est ça, on touche pas. Un, deux, trois. Oui, c'est ça. Il me manque. Il fait deux petits... J'ai deux petits fusils et deux bases, normalement. Vas-y, vas-y. Je ne sais pas où. Là, un et un. Voilà, c'est plus propre. Il me reste les plasmas. Donc, 4 tirs de plasma. 4 tirs de plasma. Surcharge ? Oui. D'accord. Je crois qu'on l'a pas fait d'ailleurs, tout à l'heure. Ah, oui. Je vais juste relancer le 2. Bon, raté. Bon, je touche pas derrière, mais ils auraient pu mourir plus vite. Bon. Force 8. Vas-y. 4+, parce qu'il n'est pas un perso qui les lead. C'est vrai. C'est bien vu. Un but à 4. Allez, tank s'il te plaît. Eh bien, il ne la tank pas. Dommage. Ce warden-là, il est mort. Un petit squat, c'est fait. Je vais dépenser un PC. C'est un squat qui a bougé pour faire le stratagranade. Oui. Ah oui, les petits sas. Donc, j'ai les deux plasmas et le sergent. Il y en a un qui me prend. Un qui me prend. Non, il n'y a plus de phinopéine. Allez, j'ai un paire. Oh, les plasmas. On va regarder la radio. Hop. Donc, le stratagranade. Ah, c'est vrai, oui. Mais tu sais qu'on n'a pas... Je ne sais même pas si on a des grenades ou un custodess. Ah non, mais c'est... Il faut que tu aies le moquer grenade, c'est ça, hein ? Oui, souvent. Je ne sais même pas si les custodesses, ils l'ont le moquer. Grenade, je ne suis pas sûr que tu l'as. C'est 6D, hein. C'est ça. 6D à 4+, Mais non, ils ne l'ont même pas. Sortez warden. J'ai trois mètres, c'est ça ? Exactement. Donc, voici à l'écran. Un, deux, trois BM. Trois BM. Ah ben non, il n'y a plus d'insensibles à la douleur sur cette armée. Trois BM. Donc, il y a trois points de vie au warden. Ou alors ? Ou alors, attends. Moi, je pouvais te contrer avec le stratagème, pardon. Mais je veux savoir quand est-ce que c'était l'activation. Ah, chine ou cute. N'importe quelle phase. Juste après que les mortal wounds ont été alloués à l'unité de Tachadès. Eh ben, pour un PC, je vais faire ça. Je vais passer le nombre de 3 à 2. Trois Final Pain à 4+. Est-ce que ça a été rentable ? Trois Final Pain à 4+. Deux points de vie. Ensuite, l'escouade va tirer normalement. Vie. Donc, j'ai normalement, sur une escouade d'enfanterie, d'esclop. J'ai fait Alchimie Occulte, comme... J'ai un Meltar à 4. Arcane génétique. Qui touche et il blasse auto. Allez, fais-moi une serveur à moins 4. Avec la blasse auto, on gagne du temps. J'avoue, mais avec un vulnérable. Putain, avec un vulnérable. Tu te conasses. Allez, un point de vie. Il n'y a plus de Final Pain, donc ça le tue. Mais c'est bien, il va rester un point de vie. Et ensuite, j'ai le Meltar. Alors, il ne reste plus que le Belichampion tout seul, maintenant. J'ai le Meltar. Vas-y. 3 et 3, ça ne touche pas. J'ai le Grenade Launcher qui va faire une Grenade Crack. Oui. Qui touche. Oui. Crack, ça fait quoi ? Crack, sans t-shirt, ce n'est pas Force 6. Force 6, moins 1, 2. C'est Force 1. Pardon ? Allez, tiens, mange. J'avais pris moins 2 à la tech. Tu me fais une serveur pour des 3 PV. Allez, il y a un vulnérable à 4, pas peur. Si, il y a un petit peu peur. 2 PV. Non, mais non. Ça, c'est coquin. C'est juste le Lance Grenade. Voilà. J'ai fait le Fuseur et j'ai fait le Plasma. Ça fait 3 mecs. J'ai le Pistot à Plasma du boss. Oui. Qui ne touche pas. Oui. Je fais les 2 D à 1 tout de suite pour les mecs. Ils sont à vie. Et ensuite, techniquement, 3 et 2. Il me reste 5 fusils. Ah, ben, putain. C'est son tir rapide, parce que c'est du tir rapide. Et que là, visiblement, on est à moins de 12. Oui. Je te touche à 4. Les 6 blesses auto. 2, 6. Et relance ton petit cassé. Je te laisse à 6. Donc, tu as 2 save sans malus. 2 save à 2+. 2 save à 2. Pas de date, s'il te plaît. Enfin. Ça, c'est fait. L. Canon laser. J'ai pas oublié la relance, moi, sur les mecs illuminés. Ah. Canon laser sur ton blade champion. Ben, là, tu... C'est tout raté. Les canons laser, les 3. Oui. Dans le bête champé, du 5 relance D1. Ok. Oh. Relance D1. Allez, un petit 6. Ah, ben, en 5, ça touche. C'est force 12, donc je te laisse à 2. Excuse-moi, j'essaie de te le remettre un peu. Merci. De plus. Ah, oui. On le savait tous. On le savait tous que c'était le jet évident. Est-ce que j'ai d'autres teams ? Parce que, d'ailleurs, je n'ai pas si. J'ai des petites armes 18 pouces. Ça ne marche pas comme ça. Oui, en fait, vu que tu as un... En fait, ils sont censés être 2. Et les deux oeufs, il est... Mais il a des las small armes. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est un pistolet à 18 pouces. Un pistolet radiant. Ça n'a aucun sens. Ah, ben, tiens. Allez, fais-moi une save à 2+. Non. Ah, bon, ça va. J'ai eu peur. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Euh... On va mettre les multifuseurs sur le Blade, tout seul. Les fuseurs sur les... C'est un guitarum. C'est un guitarum. Ouais. Ça, parce que je vois autre chose. Oui, j'ai le véhicule là-bas. On va mettre le gros et le coaxial sur ton immolator, qu'on appelle. Oui, c'est un immolator. C'est un immolator, oui. Oups, là, pardon. Qui a quand même une sauvegarde invulnérable à 6+. Parce que c'est une pupille. Parce que t'as le droit. Oui, il est le droit. Parce que t'as le droit. Ouais, lui, il va mettre les 4 outils. Et je vais mettre... Il faut que je répartisse comment. Je vais répartir comment. Je vais répartir comment. Donc lui, tout ce qui n'est pas Blast, il va tout mettre sur les motos. Tout ce qui est Blast, il va le mettre... Je vais faire les Bolton lourds déjà. On va commencer par les Bolton lourds. Donc les Scouts d'armes lourdes dans les petites sœurs. 9 tirs d'un Bolton lourds. Ah, c'est eux que j'ai éliminés. C'est les sœurs qui m'a éliminés. Oui. Donc c'est du 5 parce que j'ai bougé. 6 blesses auto, relanceur. Rirole des As. Et on n'est pas trop mal. 2 blesses auto et un 5. Et les blesses auto, c'est du sustain. D'accord. Donc ça fait 3 jets de blessure. Force 5 à 3+. Allez, tu me fais 4 jets de sauvegarde à 4. 2, 3, 4. 4 jets de sauvegarde à 4. Allez, l'Empereur protège, comme elle dirait les petites filles. Allez, les filles ! Oui, 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 oui ! Mais une ! Jolie. Une qui est morue. Après, j'ai des petites armes. Donc ça, c'est 3 tirs à 4. Ça tombe bien. Ça relance, d'ailleurs. Une touche. C'est force 3 à 4+. Une save sans malus. C'est une save à 3+, du small last arm. Allez, c'est parti. Save à 3. Non, ça va. Rien du tout. Donc je vais tuer une de là. Oui. Pas sorti de l'homberge. La sentine, elle va tirer sur ton véhicule. Canon laser. D'accord. Les trackers. Le 5, ça touche. Force 12 à 3. Allez ! Moins 3, moins 2 parce que tu as à couvert. Donc tu as une save à 3 natives. C'est une save à 3 natives. C'est une save à 5. C'est une save à 5. Allez, 5 natives pour l'Empereur. Oui ! Le track. Touche. Qu'est-ce que le tien est réussi ? Bless. C'est moins 2 ? C'est moins 2, moins 3 le trackers. Allez, donc ça fait une save à 4. Attends, mais ici le trackers, vérifie parce que moi, l'allumé, il est à moins 3. Nous, on a une version... Attends, parce que moi, j'ai 2 plus. Ouais, moins 3, non, t'as raison. 14, moins 3. Moins 3, donc moins 2. Donc ça, il va à 5. Ça, il va à 5 encore. Allez. Pour l'Empereur. Allez ! Oui ! Putain, l'Empereur protège. T'es arlou. J'aurais pu mettre 2 v6 rien qu'avec la sentine toute seule. Arrête, t'as vu l'effet que ça fait quand tu... Ensuite, il me reste quoi ? Il me reste quoi ? Je vais faire le basilisk qui va mettre le bolton lourd dans les sœurs. Et tu devais pas tuer les cibles qui étaient cachées. Si, j'arriverais pas à le faire. Ah bon, ça. J'arriverais pas à le faire. C'était l'objectif. Enfin, voir si il le fait ou pas. J'arriverais pas à le faire. Mais si je le garde, c'est toujours le même. Pour le sang, il a pas décidé. Donc, bolton lourd sur les sœurs et le tir indirect. Donc, le basilisk qui est là, qui fait son tir de bolton lourd, juste ici. Et le tir indirect, il va partir. Il va partir. Est-ce qu'il part ? Est-ce qu'il part ? Est-ce qu'il reste ? Ah, si. Sur les... Allez, sur les vénétaries. Allez, bolton lourd déjà sur les sœurs. Donc, c'est du tir direct. J'ai reçu plus en belastique skill. Donc, je tire à 3. Ouais. Et je relance les 1 parce que c'est une sœur. Enfin, parce qu'il est décliné. Parce qu'il est décliné, ouais. Et j'ai un 6. Ça fait une touche de plus. Ça fait 4 touches. Force 5. 3 plus. Allez, 2 jets de sauvegarde à 4. Allez, l'Empereur protège ! Ça fonctionne bien quand je le dis. Oui ! Parfait. Sur les... Oh, 6. Sur les vénétaries. 3, vénétaries qui sont juste là. Ah, 4 plus. Aïe, aïe, aïe. L'Empereur protège aussi, hein. Ah, mais un peu moins, visiblement. Force 8, 3 plus. Ouais, 3 plus. Allez, l'Empereur protège. Allez, ça fait 4 save. 1, 2. A moins 2, moins 1. Donc, à 3 plus. Allez, à 3 plus. Et vous, vous protégez l'Empereur. C'est pas pareil. Vous protégez l'Empereur ? Eh bien, ça en fait un, deux morts. Un, deux morts. Et toi, ralentis. Ah, putain. Qu'est-ce que l'enfer, c'est ? C'est bleu. Donc, ça, c'est fait. Donc, lui, il va tirer. Donc, j'avais dit. Il faut, il faut, il faut... Tu vous avais dit, il s'agit d'un room. Les Melta sur lui pour le régler. Ouais. Les deux petits Melta sur les Sanjitarum. Ouais. L'Oppressor dessus. Et les gros tirs sur le... Les Stubber et les gros tirs sur le... T'avais pas dit que tu mettais dans le char aussi ? Toute la tourelle sur le char. Ah, toute la tourelle. Le Stubber, l'autocanon et ça. L'Oppressor sur eux avec les deux chuteurs. Et les 4 tirs de Melta. Sur le Blade Champion. C'est pour ça que ça n'a pas créé 100 000 d'eux. C'est pour ça que ça n'a pas créé à... Hum ? Ça me dirait que tu devrais faire plus, non ? Ouais, c'était visible. Alors l'indirect tire au mieux à 4+. Donc si jamais... Parce que tu as moins un, donc dès que tu fais un tir en direct. Donc si une arme, elle tire à 4, tu vas tirer à 5. Et moi, comme j'ai donné un Lord pour lui donner plus un à la touche, je tire encore à 4. C'est ça. Le Rogue Eldor, on va mettre ses 4 coups de Melta. Dans le Blade Champion. Tu fais du 3 relance et 1. Voilà. Ok. Ça, ça marche. C'est fort plus que toi. C'est du 3+, parce qu'il n'y a plus de mitigation. Et là, tu fais deux saveurs à moins 4. Allez, deux invus à 4. L'Empore protège ! Eh tiens, Billy ! Tu sais quoi, je vais t'emmerder. Vas-y, c'est vrai. Un PC pour relancer celle-là. C'est pas grave, c'est peut-être greedy, mais s'il survit, c'est marrant. 4 plus imbus ! Oui ! Tiens ! Ensuite, les deux fuseurs sur les... Sagittal. Exactement. Il n'y a pas de relance D1. Et ça ne blesse pas. Ça, c'est réglé. Quand ça ne tire pas, ça ne marche pas. Ah, j'avais dit l'oppressor aussi, donc c'est le D6 de coq. 6. Oh là là, mais tiens. 3. Et 3. C'est du 3+. Vas-y. C'est force 9. 3+, c'est du 3+. Allez, pas trop. 2, putain. 2. Allez, deux save, un vu. C'est du moins 3. Allez, deux invus à 4 dans les Sagittal. Ils sont plus que 2, sinon ils meurent. Allez, tanker ! Tanker ! Deux invus à 4 ! Non, deux morts. Bon, ben, ils ne pouvaient pas survivre. Et la courelle, donc on l'avait dit, sur le véhicule, donc j'ai... Donc sur l'immolator. Ouais, est-ce que je suis à 18 de l'immolator ? Non, je ne suis pas à 18 de l'immolator, donc je fais 3 tiers de stobber. Vas-y. 4, 4, 5, ça touche. Mais je n'ai pas fait de 6, donc là, je te blesse à 6. À 6. Attends, mais quand même, 1. Allez, une save à 3. Save à 3, classique de l'immolator. Ah, ben voilà. Un PV. Histoire de lui faire pardon. L'autocannon, il tire à 2. Ouais. Double touche et une touche auto, parce que c'est un véhicule. Ok. Force de 9, plus d'enduit, donc ça va être à 5 à wound. Ouais, j'endurance 10. Donc t'as une save, PA, je crois que c'est moins 1 l'autocannon, donc ça va pas bouger, ça va être à 4. Non, ça va être à couvert, donc ça va être à... A 3, du coup ? A 3. A 3. Le save à 3, alors l'empereur protège. On ne le dira jamais assez. Ensuite, le D6 plus 3. Ouais. 4. Ouf. 5, 6, 7. C'est du 3. Voilà. Il y a un 6 qui blesse l'auto. Aïe. C'est force 12, donc je blesse à 3. Allez, ça fait 4 save, PA moins 2, donc moins 1. Donc moins 1, on le save à 4. Save à 4. Ouf. Pour 3 flats. Ouais. Oh putain. Allez, l'empereur protège. Eh ben... 6. 3, 6. Il me reste 4 points de vie. Donc lui, j'avais dit tous les tirs à bout portant dans les motos et je vais mettre tout ce qui est blast. Je ne peux pas tirer dans le corps à corps au blast, donc je vais mettre l'auto-canon là. Ok. Là dans les sœurs ? Ouais. Le stubber dans les sœurs et les deux pièces d'artillerie dans le véhicule. Ok. Ouais. Et donc les 6 tirs de fuseurs dans les motos. D'accord. Donc j'ai moins 1 plus 1, donc ça va être du 4. Ouais. Allez les motos, 4 plus pour les multifuseurs. Oh là là. C'est force plus que toi, mais pas du double. Donc c'est du 3 plus. 2 saveurs en vue pour D6 plus 2. Allez, 2 saveurs en vue à 4. Allez les filles, on tanque, on tanque, on tanque. Ah ! Putain, excuse-moi. J'ai d'embrouillé. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut affaubler l'adversaire. Il faut faire des génuflexions. C'est ça. Allez, un couette. Allez, 4 plus. Tiens bon ! Non ! Mais il a un point de vue, donc autant dire qu'elle est morte. Les 2 tirs de fuseurs, 6, ça blesse pas auto, c'est pas en véhicule. Non. Je blesse à 3, 6, ça fait encore une save de fuseurs cette fois. Allez, une save de fuseurs, il a aussi un... Toujours en la moto ? Ouais, ouais, là c'est tous les tirs qui partent sur les motos. Allez, 1 but à 4. 1 but à 4, oui ! GG. Tiens, il y a 4 plus tant que ça passe, ça passe. Ah bah oui ! Qu'est-ce que j'avais dit, le reste ? Les blasts doivent tirer en dehors du corps. D'accord, oui, j'avais dit, donc, le Stubber, il part sur les sœurs. Donc là, c'est ce qu'il tient parce que t'es à moins de 18 pouces. Ouais. T'avais la re-roll des as, non ? J'ai moins un, parce que je trouve encore d'accord. Non, non, il n'y a pas... Ah, si, les sœurs, elles sont en re-rolles, c'est vrai. Elles sont flashées. Allez, force 4 à 3 plus. Ouais. 2 ? 2 save sans rien. 2 save sans rien ? Ouais. 2 save à 3 plus. Allez, les filles, une qui mourut. T'inquiète bien. Quoi ? Il y avait le petit blast dessus, non ? Euh, je crois que t'avais mis le blast dessus, hein ? J'avais mis le petit blast. Ouais. La force 9. D6. 3 tirs. A4. 2 touches. 2 plus pour la wound. Ouf. Allez, c'est moins 3 à la save, donc ça fait 2 save à 6. 2 save à 6, et elles ont un vulnérable à 6 de toute manière. Allez, l'Empereur protège, je ne le dirai jamais assez. 2 6 magiques ! Oh, une ! Non, l'autre, elle prend 3 PV, quand même. Et l'autre véhicule, il prend l'autocanon qui tire. Il ne faut pas le renoncer, hein ? À 5. On va rater. Et D6 plus 3 de la tourelle. 6. Ouais, voilà. Non, c'est... J'enlève celle-là. Oups, est-ce que ça sert ? 6 et 3. Donc ça va être à 4. 6 blesses auto. Heureusement que c'était... Et merci Koudelgar qui lance un raid avec Prente et une personne. Merci à toi, t'es un amour. Merci beaucoup. Il n'y a pas, quand ça ne se passe pas... Allez, 2 save. C'est 2 save à 4 pour 3 flats. Allez, 2 save à 4. Elles sont encore... Non, c'est le véhicule, là. Ah, c'est le véhicule ? Ouais, là, je tire le véhicule avec ça et ça. Allez, 2 save à 4 dans l'immolator. Allez, tiens bon, mon garçon. 2 save à 4. Oui, oui ! Gégé. J'aurais peut-être un sursaut pour 4 alors. Ça, c'est fini, ça, c'est fini. Tout le monde a tiré. Ouais. Tout le monde a tiré et je n'ai pas encore... Putain, c'est... Eux, ils m'ont rentré jusqu'au bout. Ah ouais. Euh... On blé de garde. On tombe ton machin. Alors, c'était juste ici. Je pense que c'est difficilement réussissable. Eh, peut-être... Plus de 4 et moins de 5. Donc, ça, c'est raté. Ok. Pour le coup, dommage. Dommage, 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 dommage. Non, je ne sais pas. Mais, Boltor Law, ils vont charger... Eh oui, j'en ai été sûr. Les deux sœurs qui restent. Ça, ça marche. C'est une grosse escouade, mais... Je te laisse d'envoi en ligne droite dessus. Oui, oui. L'idée, c'est juste de prendre l'objo. Oui, j'imagine. Donc, on se met dans le bon sens. Tac. Et... Comme ça, je peux la mettre... Euh... Non, c'est parce que je ne peux pas engager le véhicule. Donc, justement, là, tu les mets en dessous. De toute façon, tu es en contact. Ouais, c'est bon. C'est ça. Euh... Bon, ça, c'est là. J'ai tenté la sentinelle, là, vous aussi. Ok. Je ne sais jamais, hein. Non. Non. Ça, ça ne mangeait pas de pain. J'ai pas envie de taper une intervention avec du Bladeguard. Il vient du Blade Champion. Ouais. Pourquoi elle a raté sa charge, cette sentinelle ? Ah, mais du coup, tu as bougé. J'aurais pu faire une... Non, tu as déclaré une charge. Donc, j'aurais pu faire l'intervention héroïque, du coup. Non, il faut que j'aie réussie une charge. Et après, tu fais un jet de... Toi, un jet de charge. Il faut que j'aie fini une charge à 6 pouces de toi. Mais sûr, ils vont tenter de charger ton Blade Champion. Traf, quinaise, ils y vont. Ils y vont. Ils y vont. Easy. Non, c'est aussi raté. Putain. Bon, moi, je vais déclarer une double charge avec cette escouade. Les soeurs au centre et le Blade Champion, c'est ça ? Ça, l'intérêt quelconque... C'est là, je vais t'appeler l'intervention. Et là, pour le coup, je pourrais arriver avec mes Venetari, peut-être à 6, alors. Ah ouais, non, je vais être bloqué. Tu peux pas faire une double intervention héroïque. Ouais, ouais. Ah, je vais pas réussir m'en sortir. Si j'arrête pas à te tuer, j'arrête pas à te tuer. Mais ça m'emmerde. J'aurais voulu que la Sentinelle a réussisse à passer, ça charge. Tu veux la re-roll ? Non, non, c'est trop tard. J'ai fait deux, trois charges depuis, mais... Parce que les quatre soeurs, je peux les gérer. C'est quoi ? En plus, c'est des... C'est des prosécutors, ça. Ah ouais, elles ont même pas l'attaque au corps à corps. Donc ça, pour le coup, je pouvais les gérer avec mon sergent. Même les petites attaques. Mais là, le Blade, je vais pas réussir à le gérer. Surtout que là, il va pouvoir taper avec son profil... Swipe. Multi-attaque, swipe. Il va défoncer les spots après. Il a combien d'attaques quand il fait son swipe ? Je vais te dire ça. Je vais le pulveriser tout de suite. En plus, je vais te le dire d'avance, je vais être en extra-attaque, surtout avec lui. Il a très exactement, quand il prend son profil, mais l'option, il a neuf attaques, sustain hit 1. Il va pulvériser les squads. En même temps, si j'y vais pas, c'est toi qui vas charger. Allez, je déclare une double charge. Tu l'envoies ? Ouais. 3 et 2, 5. Je pense que t'arrives dans l'essor facile. Ouais, large. Voilà ce qui m'arrange. Pourquoi ? Du coup, c'est trop court, c'est ça ce que tu as fait ? Ouais, parce que tu vois, le dernier... On me suit, en fait, je vais réussir à partir, mais en fait, ce que je dois faire... C'est que tu dois partir dès dernier, c'est ça ? 5 et 3, si ça va aller. Il ne faut que j'amène mon sergent. Tiens, est-ce que tu veux enlever le dé, peut-être ? Ouais, je sais qu'il a 4 pés. Ouais, il a 4 pés. Regarde, je le mets là. Donc, j'ai dit 5. 5. Pas glorieux, hein. On n'est pas glorious. Donc là, tous ceux qui devaient être corps à corps, ils vont devoir y aller. Là, je n'arriverai pas à mettre assez d'humain. Sur les serres... Là, c'est une attaque d'opportunité ou tu penses vraiment que le sergent, il peut sortir le Blade Champion ? Euh, c'est de la 4+. Ouais, c'est de la 4+. D'accord. Tout est de la 4+, dans ce jeu, donc... Oui, c'est un malentendu. Il est équipé de quoi, ton sergent d'esquad ? Ah, ok. Comment ? Un gantelet ? Je ne suis même pas... Non, 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 c'est même pas les Sion. Non, c'est le Sion qui a un gantelet. Non, non, je pense qu'en fait, il a juste... Une Power Sword, j'imagine ? Non, 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 tu rigoles ou quoi ? Ah, quand même. Il a une Power Weapon. Ah ! Il a une Power Weapon. Donc, il a une pelle énergétique, c'est ça ? Ok. Bon, ça va être compliqué. C'est dommage que la Sentinelle ait raté sa charge, ça m'aurait bien... Elle, en plus, elle pourrait faire plus mal avec son... Ça fait mal à son sonneuse, de corps à corps, là ? C'est pas fifou, mais pour le coup, ça peut tuer quelqu'un, quoi. Cher a malentendu, pour le... Euh... Je n'ai jamais utilisé, parce qu'elle meurt avant. Mais c'est 3 attaques, 6-1. Oui, ça aurait pu... Après le tank, surtout, c'est-à-dire que, tu vois, je ne suis pas sûr que tu l'aurais wipé en un tour. Parce que c'est une force 6, moi, flat 3, tu l'as blessé à 5, et bon, voilà. Allez, écoute, c'est comme ça. Bah, tu es priorité au corps d'accord, hein ? Tu ne peux pas interrompre. Si c'est 1, c'est vraiment fou. Bah, là, je ne peux pas y aller, de toute façon, avec... Euh... Ce que j'ai fini, c'est que je voulais déclarer la charge. Il n'y a plus rien qui peut tenter une charge, de toute manière. Ok. Donc, on va... On va commencer par activer là. Ouais. Donc, on va activer l'unité. Il va se mettre... Alors, on va mettre sur le Blade Champion. 1, 2, 3, 4, 5. 5 attaques de Zozo. Oui, oui. Allez, il faut qu'il tienne. Il faut qu'il tienne. Bon, ne t'inquiète pas, ça va, c'est du gardien. Il faut qu'il tienne. Attends, attends, attends. T'es pas genre, les mecs, c'est que tu tapes dessus force 3 avec leur petit poids. Ouais, bah écoute, j'ai peur. J'ai quand même... Bon, en durant 6, ça va, ça va. Et 2 attaques du Sergent, ça, on va le garder. Donc, ça, c'est les 5 attaques des Pimpins de base. Vas-y. A 4. Eh bien, regarde tes Pimpins, là, quand même. Force 3, je te blesse à 6. Ouais. J'ai de sauvegarde 100 PA. Allez, une, ça y va, 2. On n'a pas peur, tiens, Blade Champion. Le Sergent à 4. Ouais. À 6. Allez, ça s'est réglé. Allez, un vu. Euh, non, à 10. J'ai 4 attaques de Pimpins sur les sœurs. Allez, pour ses coûteurs. Ouais, écoutez. Ouf. Allez, à 4+, par contre. Allez, une save à 3+. Allez, une save à 3 sur les sœurs. Du silence. Ça ne passera pas. C'est tanké. Est-ce que tu interrompes ? T'interrompes non, j'ai qu'un PC, de toute manière. C'est ça, 2 points à l'interruption toujours. Ouais, ben j'ai pas le poids, vas-y, tu peux t'attaner. Il va t'attaner sûrement avec son escouade d'armes lourdes dans les 2 sortes de batailles récentes. 4, 6 attaques, à 4+. Oh, ce combat de moule. Allez, deux. Il ne passe plus. Ah, 4+. Allez, allez. T'es comme ça. Ah, ça tank. Le Dorn ? Non, le Dorn, non, c'est moi qui ai engagé. Toi qui tape en premier, ça sera un des deux. Ouais, mais je vais d'abord déclarer les champions. Donc c'est à toi maintenant d'activer une unité. Je vais activer les... C'est celle qui est en charge. Eh bien, le Blade Champion, bien sûr, qui va faire 5 attaques. Extra attaque, bien sûr, avec le... On ne va pas sur la date, mais tu tape pas l'unité qui est dans la rue, non, c'est ça ? Juste là, ouais. Il est juste là, dans les bullgrings qui sont juste ici, et il est... Ouais, quand même. On est toujours dessus. C'est ça, donc il va toujours taper en Victus, pour avoir son profil à flat 3. Ouais. Allez, D5+, maintenant. Vas-y. Pédécrit. Il en a fait deux. Ça fait... Hop. Allez. Deux attaques. Tu blasses à 4. Tu blasses à 4. Allez, mon garçon, il faut les sortir, il faut... Oh ! 4 save en vue. 4 save en vue. Vas-y. Eh, ça en fait que un. Tu fais deux points de vie. Ouais. Double Pino Pain, mais je ne crois pas. Oh, punaise, je n'y crois pas. Je vais garder celui-là, parce qu'il est cassé sur l'arme. Il m'en reste deux, donc moi, je vais les activer. Allez, allez, il va me taper sur le vent. Euh, je vais claquer un PC, avant que tu tapes. Parce que j'ai envie de t'embêter jusqu'au bout. Tu vas avoir la touche ? Eh, attends, je vais vérifier juste à quel moment je peux le faire. Euh, tata, tata. C'est bon, si tu voulais activer, tu vas-tu ? Juste avant que l'ennemi, il a sélectionné la touche. Ah bah non. Bah, c'est moi qui ai. Je ne sais pas. Allez, 4 plus. 1, 2, 3. Et je n'ai plus de PC, moi. Arrive pas. Sur les jets. Allez, force 7, je te baisse à 3. Allez, deux save à 3. Deux save à 3. Il ne faut pas que j'en rate. En plus, je n'ai plus de PC. Allez, deux save à 3. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Tiens bon, tiens bon. Tiens, putain. Nesse de... Deux points de vie, c'est ça ? Ouais. Eh bah, il est mort. Pistesse. Pas malheureux, quand même, ça fait... Ils ne vont pas aller sur l'omjo. On va essayer de se mettre bien dessus. Ça ne change rien, mais... Euh... J'avais une question à te poser. Est-ce que j'aurais pu le cibler avec le stratagème qui faisait venger les guerriers tombés ? Vu qu'il avait mené une escouade. Maintenant, il n'est plus dans l'escouade. Ah d'accord, ok. C'était pour savoir. Vu qu'il les avait menés... Non, à partir du moment où l'escouade est détruite, c'est fini. Il perd son... Il n'est plus attaché. Par contre, ça marchait, s'il restait... À un moment où il restait deux wardens, tu aurais pu activer plus d'une attaque. J'aurais pu activer, ouais. Il y a encore, ils étaient deux sur cinq. Non, mais tu les avais boostés vachement vite. Tu les as finis au corps à corps, c'est là où tu m'en as décalé deux, je crois. En tout cas, c'était pas... Il faut que tu aies un mec de l'unité, en fait, parce que ça s'applique à l'unité. Il te reste la moto et les deux sœurs. C'est à toi d'activer le... C'est à toi d'activer le... Non, je viens d'activer les... C'est pas moi qui est activé ? Je viens d'activer le... Ah oui, par contre, en réponse. La moto, cinq attaques. Trois et deux, cinq. La moto qui est ici engagée au Dorn. Donc, c'est sur du 2+. Je vais choisir, par contre, de te faire le Rindax directement pour pouvoir te faire de la Lytale Wound. Donc, c'est sur du 5+, et il en colle deux, quand même. Et trois jets de force 6 en du 12, donc tu blesses à 6. Force 7. Ouais, mais c'est pareil de toute manière. Non, t'as plus force... Ah, c'était force 7. Si, si, il a force 7, tu blesses à 5, alors. Allez, à 5. Bah, rien du tout. Tu en as que deux. Tu en as que deux. Tu perds moins deux. Dégas deux. Allez, c'est à quatre. Eh bien, deux pv. Bon, elle aura égratigné la peinture comme elle aura pu, toi, madame. Combien de points de vie encore, ce monsieur ? Six. Eh ! Je vais te coller ces six attaques. Allez, tu vas voir qu'il va... Comment tu peux écrater quelqu'un qui vole ? Parce qu'avant, tu te poses pour aller piter, faire les plans. Force 7, t'es rendu 6 avec tes motos ? C'est ça, ouais. Plus 6, malheureusement. Allez, deux save sans PA. Deux save à deux ? Bon, ça va. Il te reste plein d'activation. Il me reste... Oh, il me reste les deux petites sœurs, là. Deux attaques. Incroyable. Elles ont, elles ont, elles ont... C'est une attaque, là, ça. Ouais, c'est ça, une attaque tête. Une attaque à trois... C'est peut-être trois plus, non ? Non, c'est... Non, c'est plus trois plus, c'est quatre plus, elle est sœur. Ouais, c'est ça. Elle tire bien, mais... Attaque de corps à corps, quatre plus. Une attaque tête. Allez. Allez, les filles. Deux attaques à quatre. Deux attaques à quatre. Coup de tête. Non, ben, dommage. Là, euh... Ouais, les consécutors... Les consécutors, c'est quatre attaques, c'est pareil. C'est du... Ouais, peut-être qu'un, deux, trois... Elles ont pas un peu plus, les consécutors, quand même ? Alors, attends. Je pense pas que ce soit l'attaque qui change. Je vais peut-être la cesser. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Mais les weapons, elles sont à deux attaques tête déjà, plus trois plus. Trois plus, ouais. Donc, ça fait... Donc, t'as huit attaques à trois. Six, huit. Oh, sur un malentendu, elle peut faire quelque chose, les madames, en fait. Sur un malentendu. Allez. Trois plus. Non, non, elle tape avec des coups de crosse, celle-là. Allez, force trois. Et elles, elles ont pas le quatain martial, donc elles peuvent fort péter. À quatre plus. Quatre plus. Allez, dès qu'elles mis en au moins trois, ce serait cool. On les met là-dedans. Ah ! Le bleu champion, ton boss ! C'est un bruit. Alors, lui, deux, quatre, six, attends, huit et une neuf. Le bleu champion, il va se rebiffer dans les squads de garde qui est là. Donc, il va partir en profil quoi ? En profil qui lui confère le subsane hit 1 avec neuf attaques. Et le problème, c'est qu'il a déjà subsane extra critique sur du 5+. Donc, je vais cumuler les deux. Attends, deux secondes. Ouais, c'est ça. Je vais te taper en rendax, du coup. Parce que j'ai déjà subsane hit 1 sur mon profil. Ouais. Les critiques seront sur du 5+. Et du coup, je choisis le profil rendax pour te mettre quand même de la Lethal Wound. Ok. Je te mets sur le profil. Non, non, mais je te crois. Non, mais c'est ça. Je ne vais pas les noms des... Non, non, pardon. Mais regarde comme ça, moi, je te mets les coups de la main. Tu vois, regarde. Si je suis en Uricanis, je suis en subsane hit 1 déjà de base. Ouais. Donc, ça, c'est ce que nous confère l'un des deux kata. Donc, je vais plutôt prendre l'autre kata qui me confère le Lethali. Là, c'est le moment où les joueurs qui ne connaissent pas beaucoup le jeu ne comprennent absolument rien à ce qu'on dit. Mais ce n'est pas grave, tout va bien. Il va bien se passer. En gros, il va rousser son adversaire devant vos yeux ébahis. Il paie à moins un dégâts 1. Est-ce que tu te paies un bonus de couvert ? Non, je ne peux pas le... C'est au début de la phase de coup. Non, non, vas-y. Faites parti. 25+. Il en a fait 4. Ouais. 4 en plus. 1, 2, 3, 4. Et 4 de côté. Non, non, c'est 4 que je note automatiquement. Ah, bah. C'est bon. Et toi, tu relances tout ça avec 4 dé de plus. Ah, hop. Force 5 à 3 plus. Et les déva, c'est un... Non. Ben oui, c'était ça que je te disais. Parce que j'ai du coup, et le Lethaliit, et le... Ah, non, il n'y a pas de déva dans l'histoire. Non, c'est pour ça que 4 de côté. D'accord, oui, c'est du Lethali. Parce que avant, je crois qu'on va parler de Devao. Il a un profil, Devao. Le Lethaliit, c'est moi qui... Le profil, Devao, c'est un autre, c'est ça. C'est ça. Allez, vas-y. Et là, on roule tout ça à 3 plus. À 3 plus. Et ben... 3 et 3, 6, 7, 8, love, 10, 11. 11 et 4. Ouais, 14 save. 14 save à moins 1. 6. 1. 15. Non, non, mais ça doit être ça. 9. De toute manière, c'est moins 1. Donc, ça fait du save à 6. Ouf. Donc, ça change un 3 et 3, 6, 9. Ouais. Bon. Le mec s'est envolé, quoi. Ouais, il a déblayé toutes les squads. Ah. C'est rendu, là. Comme ça m'arrange bien, cette situation, par contre. Ça, c'est fait. Bon, moi, ça t'empêche. C'est de... Ah oui, oui. Je pensais... Je même pas de suite. Je crois que j'ai même pas fait quoi que ce soit, en fait. Là, non. Non, Henri, il pète la gala mature ce soir, les gars. Non, ça m'étonnerait. Et puis... Oh, t'as qu'un recours, c'est pas. T'as beaucoup de recours. Tu trouves que j'ai beaucoup de recours ? Fin du... Fin du tour. Alors. Je peux donner une précision parce que c'est un foire qui s'occupe. C'est Mathieu qui a dit plus tôt. Je pense qu'il te connaît. Eh bien, écoutez. Réexplique-nous le truc. Eh bien, le Blade Champion, il a choisi le profil pour taper le profil Hurricanis qui lui confère Sub-Saint Hit 1. J'ai activé mon kata au début du combat. Vu qu'il y a deux katas disponibles, un qui confère un Sub-Saint Hit et un qui confère un Lethal Hit et que je l'ai déjà sur le profil de mon arme, j'ai choisi de faire le profil avec le Lethal Hit. Eh bien, tu l'as cherché, je suis désolé. Mais du coup, vu que mon Lost me permet de faire les extra-critiques sur du 5+, je critique. Donc, le Sub-Saint Hit... Tous les 5+, Bon. Pardon. Tous les 5+, vont faire croquer mon Sub-Saint Hit 1 et mon Lethal Hit. En gros, tous les 5+, vont faire une blessure automatique et une touche supplémentaire. Voilà. Exact. Et voilà. D'où le fait qu'avec 9 attaques, ils puissent faire 15 jet saves. Exactement. C'est logique. C'est beau. Chacun son tour. Mais chacun son tour, j'ai pas de sous-stayage. On n'a pas de ça chez nous. Oui, je me sens. Pas encore encore. Fin du tour, donc j'ai fait un No Prisoner à 4... Ouais. Je sais pas si... Non, 5. Oui, 5 points. C'est ça. 5 points, ça a repris. Il a encore l'escouade et l'autre escouade. Tu l'as repris. Tu as compris... Combien ils ont de dossés, ces messieurs ? Je suis pas sûr d'avoir repris le... Non, mais No Prisoner, c'est juste... C'est juste tuer des gens, ouais. C'est du kill. Donc j'ai 5 points de No Prisoner, parce que j'ai eu 3 escouades. Donc ça fait 5 points. Ouais. Je... Mark Force Def, tu le gardes ou tu le défausses ? Ouais, je pense que je vais le défausser, ça a pas d'utilité pour moi. Donc tu récupères un PC ? Non, toujours pas. Toujours pas. À la fin du tour, toi, tu marques 4 points de plus pour le kill mort. Oui. Et... Et je crois qu'en plus de ça, comme j'ai raté tout ce que je voulais, tu vas en plus faire début de ton tour. Je contrôle 1, 2 et... Attends, là on est dans le 1 du tour astra, tu as marqué donc 5 points de secondaire. Exactement. Ouais. Ouais, j'ai 4 points de dossier. Même avec le piling, ah si, si j'avais fait mon piling propre. Où ça, où ça, ton piling ? Ici ? Ouais. Ah pardon, vas-y, mets-le. Ah, excuse-moi. Ça fait 6, toi c'est 2, 2 et 2 ? Ouais, ouais. Non. 2, 4, 6. Et bien, comme ça au moins, ça fait... Ouais, ouais. Non, t'as l'avantage ? Non, c'est l'essor, elles valent 2. Ah oui, elles valent 2. Non, mais je veux dire, t'as l'avantage d'objectif que tu contrôles ou pas, toi ? Non, égalité, et moi j'en ai 2, et toi t'en as 2. Et bien, voilà. Donc au début du tour de Mathieu-Henri... Je vais faire un... Mathieu-Choc aussi. Tu le fais là, tu le fais tout à la fin. Il a 4 points de primaire, tu l'as noté les 8 de primaire de Killmort du tour d'avant au T3. Ouais. Voilà, donc là, il commence son T4, avec 2, il passe à 1, le point de commandement. Si tu as effectivement, tu peux piocher des cartes, le test de cause, c'est la toute fin du tour. Alors, première cache... Oh putain. Etablish Locus. Qu'est-ce que c'est ? Locus. Alors, votre face de tir, une unité de ton armée, à la fin de son tour, cette unité est à portée de la zone de déploiement de votre open mount. Tu vas regarder sur le front. Ah, super, merci. Face de tir, une unité à la fin de votre tour, si l'unité est dans la zone de déploiement adverse ou à 6 pouces du centre de bataille, tu établis une confluence. Donc en fait, c'est déjà fait. Parfait. A4, c'est à 2, à 6 pouces du champ de bataille. Et l'autre, c'était si j'étais dans la zone de déploiement adverse. Ah putain, il suffit juste d'aller dans la zone de déploiement ? Ouais, mais c'est là où j'ai été bête. C'est qu'à la fin de ton tour, j'aurais dû renvoyer dans le ciel mes Terminators. Et là, j'avais des possibilités d'angle. Mais c'est pas grave, c'est mon erreur. Non, non, mais... Non, non, je l'ai dit, vas-y, fais-le, ça n'a pas d'impact, je n'avais pas changé dessus. Ouais, mais j'ai commencé déjà le... Mais c'est à la fin du tour, tu n'as pas fait d'action. Si tu voulais faire repartir les deux... Eh bien, regarde, je vais récupérer au moins mes deux packs de Terminators. Peut-être pas celui qui est là-bas, excuse-moi, parce qu'eux, ils vont aller se battre contre tes bulles Grimm. Par contre, je vais récupérer ces deux-là. Excuse-moi, je te les récupère, tac, tac. Je te récupère ceux-là. Et tu sais pas, c'est le dernier cas. En réserve, ouais. Et je vais te récupérer. Il a, lui aussi, la règle ? Euh, lui, il... Attends, je vais te checker. Mon capitaine. Mon capitaine. Mon général. Mon roi. Oh, tu vois. Hability. Hability. Et... T'es sérieux. Eh oui. T'es vraiment... Ah, enfin... Lui, il l'a pas. Lui, il l'a que quand il est... Je crois qu'il l'a que quand il est dans les squads. Pourquoi il est dans les squads ? Alors, lui, en fait, il se pose, il fait... Merde ! Voilà. Mon téléporter ? J'ai oublié... Ouais, j'ai oublié... J'ai pas oublié un truc. J'ai oublié un truc. Fais rire, t'as oublié ton téléporter ? Fais rire. Merde ! En plus, c'est un tour du silence, elle fait des signes. Ta deuxième carte. Et ma deuxième carte, excuse-moi, ce sera sécuriser le No Man's Land. Ce qui est génial. Bon, ça va. Parce que j'y suis déjà. Donc, j'ai vraiment une main chanceuse, j'ai envie de te dire. Eh bien, du coup, je vais pouvoir faire ça. Je vais pouvoir faire tomber une escouade de deux Terminator à la Russe, ici. Attention, il faut que ça passe la diagonale. Ouais, ouais. Ça change rien, t'es large dedans. Je vais me mettre ici, de manière à ce qu'il n'est pas trop... Non, tu ne seras pas dans ma zone de déploiement. Non, mais... Elle est où, ta Diego, à toi ? Bah, elle est là. Ah, putain, c'est là ? Ah oui, c'est pour ça. Ah, donc, je vais me prendre... Salade tomatoneau. Bah, ça ne change pas. Ah, oui, ici, oui, tu voulais être caché dans la rue. Ouais, ouais, ouais. Mais ce n'est pas grave, ils seront ici, hein. Ce n'est pas grave. Et là-bas, à neuf, j'imagine que tout est verrouillé. Il y a un neuf, là. Ah, il y a un neuf, là. Oh, parce que là, c'est ta zone de déploiement aussi, non ? Il est tous... Non, ils sont deux ? Ouais, ils sont deux. Tiens, regarde. Tiens, tiens, tiens. Regarde ce que tu as... Il est aimanté, il est aimanté, celui-là, t'inquiète. C'est pour la vexilla. Je regarde. Donc, sécuriser le no man's land, ça, ce sera bon avec cette escouade, de toute manière. Et l'autre, c'est si ton outil établit la confluence dans la zone de déploiement adverse. Ouais, mais là, de toute manière, il se prendra. Non, il n'y en aura qu'un. Non, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Regarde, il prendra tarif, quoi qu'il se passe, par le gros d'orne. Il n'y en a qu'un. Donc, je pense que c'est dans la pointe. Le mieux, c'est là-bas, dans la pointe. Je vais aller regarder. Oh, le bras est cassé. Et non, pas du tout. Bah si. Oh, mets-toi là. Il y rentre. Hop, nickel. Ils sont à 9 de lui, c'est ça ? Ouais. Bon, ça, c'est à la pointe de ta face de mouvre. C'est ça, et ils ne doivent pas tirer. Donc, pour l'instant, on n'a pas fini. Bon, ils sont posés. On n'a pas fini la face de co. T'as vu tes objets, tes objets, tes objets, tes objets, tes objets, effectivement. Les battle shocks que je dois faire. Deux battle shocks pour, et le véhicule, et les sœurs. C'est ça. Alors, je vais commencer par le véhicule. L'immolator qui est juste là. Test de battle shock. Il a 7 de co. Allez, plus de 7. Et, mince, je suis... Ah bah tiens, parfait, il s'appelle Reviens, le dé. Je crois qu'il est perdant. Il est perdant. Eh bah tiens, tu vois, ça m'apprendra. 6. Le véhicule est battle shocké. Et 2-6 stars. Et les 2-6 stars. Juste à côté du véhicule. Qui ont paré un commandant à 7. 5-6-7. Ok. Elles, elles tiennent. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas d'autres unités. Allez, on est bon. Tu peux... Je vais bouger. Eh bien, je vais déjà déplacer normalement mes deux Alarus Terminator en direction de tes Blugrim. Le but du jeu, c'est de te les... C'est de te les savater quand même. Je peux bouger assez. T'es à 8, ça fait une charge à 2, tu peux pas la rater. Ouais. Ça, j'aime entendre ce genre de choses. T'as plus d'unité qui arrive en fait, toi. Non. C'est fini. Oui. C'est fini. VL. Amen. Parce que ça, je le contrôle, ça reste sous mon... Ça reste en objectif secure. Donc là, au moins... Excuse-moi, je vais mettre juste des petits marqueurs pour me rappeler qu'est-ce que l'objectif secure ou pas. Ça, c'est l'objectif secure. Il est à moi. Du coup, je peux libérer 4 prosécutors. J'ai envie d'envoyer les sorts de bataille juste à ce niveau-là. Ça sert à rien. Je peux très bien les envoyer là-bas en fait. Je vais voir ce que je peux faire ici. Ouais, il faudrait ramener des troupes là en fait. Là. T'es un. Il faudrait ramener eux dans le doute. Ça, je peux me défausser à la fin de ton tour. Je ne suis pas obligé de le défausser tout de suite. Ah, qu'est-ce que tu défausses à la fin de ton tour ? Non, non. À la fin de ton tour, je n'avais pas besoin de... À la fin de mon tour, je n'avais pas besoin de défausser ma refraudesse. Je peux le défausser à la fin de ton tour. Ah. Je peux défausser les cartes à la fin de ton tour. Oui, à la fin de ton tour, tu peux défausser une carte. À la fin du tien aussi. À la fin du mien aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je peux le garder des fois que tu m'envoies une escouade. Exactement. Tiens, je te tue tes deux Terminator encore à encore avec tes deux boules grises. Alors ça, c'est un monde où ça n'arrivera pas. Ah ouais, toi, tu as des mondes où ça marche et moi, j'ai des mondes où ça ne marche pas. Non, non, mais stop. Imagine que tu fais 10 attaques, tu ne fais que des 1. Et moi, je fais 8 attaques, je passe tout. Tu auras tout de tes essais. Bah, 8 attaques, c'est 16 PV de potentiel. Je sur-end, je vends l'armée et je me casse en chine. Tu l'achètes 50 euros. Attends, tout de suite, c'est rentable. Eh bien, écoute, je vais sécuriser mes objectifs. Je n'ai pas le choix. Je vais essayer de me cacher au mieux. Je pense que là, c'est le mieux à faire. C'est temporisé pour moi, non ? Début de mon T4. Faire le plus de points, je pense. Ça aurait été bien de ramener des forces ici. Ouais, je pense que les Vénétaristes, je vais les faire traverser le mur pour qu'ils viennent poser leur cul sur l'objectif pour récupérer avec l'OC. Tu me le dis, Naera, effectivement, au début de mon tour. Exact. Petite question. Parce qu'ils valent 2, c'est ça, 4 ? Rien qu'en les mettant sur l'objet ou en laissant le véhicule, t'assises. C'est ça. J'avais une question à te poser. Est-ce que le Rogal Dorn, je peux lui tirer celui de l'extérieur dessus alors que je suis engagé au corps à corps ? L'unité ? Non. La moto ? Par exemple, le char. Est-ce que le char peut tirer ? Les chars, c'est des big guns never die. Les chars, ils tirent, ils ont moins un. On peut tous se tirer dessus mutuellement. En plus, tu n'as pas de blast, donc il n'y a pas de souci. Par contre, l'infanterie, non. L'infanterie, non. Ok, c'est l'erreur que j'avais fait dans une partie. Tu peux le faire qu'avec un pistolet, en fait. Ok. Vu qu'il n'y a pas de pistoles, ça règle la question. Mais je vais faire ça. J'ai point de mes Venetari. Je vais les foutre ici. Ok. Donc, je vais même faire un jet d'advance avec eux. Je vais voir à combien ils se déplacent. Je crois que c'est 12 déjà de base. Ah, ils ont moins deux, moins deux, moins deux. Ils ont moins deux. Donc, c'est pour ça. Je vais voir. On habilities. Non, rien du tout. Non, ils n'ont pas de move. Ils ont combien de move à la base ? 10 ? Ils ont 10. Donc, ils font que 8 et 1 des 6. 8 et 1 des 6. Allez, 8 plus l'advance d'Evenetari. 8 plus, beaucoup. 8 plus, moins un. Donc, tu as moins deux aussi aux advance. Donc, là, en fait, tu as moins un, donc tu bouges à 7. Putain, le mec recule en faisant une advance. Donc, tu ne bouges que de 8. Ça fait un mouvement que de 8. Par contre, tu peux mesurer après. Je ne sais pas si tu peux le mettre. Je vais regarder. Je n'ai pas le compas dans l'œil. Tout piloche. Il y en a un seul qui arrive là, mais du coup, ce n'est peut-être pas assez. Si, 2, 4, 6. Ça dépend des sœurs. Ça dépend des sœurs si elles vont survivre. Déjà, il y en a un qui arrive là. Elle peut se désengager, quoi qu'il arrive. Ouais. Est-ce que tu peux leur tirer dessus si elles se désengagent, toi ? Je crois que c'est un mouvement. C'est un mouvement. Ça te coûte combien de PC de faire ça ? Un PC. Un PC, c'est l'Overwatch. Regarde juste, je n'ai pas envie d'écraser les... Putain. Mais là, déjà, tu me piques celui-là. Donc, de toute manière, tu te fais... Ouais, je le récupère. Parce que moi, j'ai deux dossiers dessus avec les bouleries. Toi, tu as déjà quatre dossiers avec tes Terminator. C'est pour ça. Donc, au moins, ça s'est récupéré. Ça ne va pas... Puis, ils sont spondes quand même. Donc, j'ai confiance en eux. Est-ce que je prends le risque de faire traverser le shield captain de 6 ? Ouais, je pourrais le faire arriver à 6-6-6, le shield captain. Après, je pourrais charger pour être vraiment sûr de te les enquiller. Tu n'as pas d'angle de tir si je suis au corps-à-corps avec là. Attends. Non, tu n'as pas d'angle de tir. Il faudra que tu bouges. Et après, au pire des cas... Ouais, je me caderai contre le mur. Je vais essayer de me cacher au mur. Ouais, je vais faire ça. Le shield captain, il va aller apporter son soutien à notre escouade de... Bah, vas-y. Plus que tu peux, c'est... Hop. Les petites systoles, pourquoi ? Les petites systoles, euh... Et entre les deux, mon cœur balance, en fait. Je pense que le mieux, c'est que les 6 stats, elles viennent au centre. Elles vont poser leurs pieds sur l'objectif aussi. Et elles vont à... Peut-être... Je n'ai pas d'angle de tir, par contre, sur le milieu. Ça dépend où tu le mets, mais... Je veux dire, sur ton escouade de garde. Non, je n'aurai pas. Il y a un petit temps où si tu viens par là. On dirance combien, tu as ? 7. 7 ? Non, mais tu sais quoi, ce n'est pas grave. Elles vont aller au milieu. Et elles vont essayer de... Se mettre au mieux sur l'objectif. Comment, si les derniers ont la Vexilla ? Non, ils n'ont pas la Vexilla, les Terminator. D'ailleurs, Matt... Mais ils valent quand même 2. Ils valent quand même 2. Question, d'ailleurs. Est-ce que c'est intéressant de mettre une Vexilla sur les Terminator à la russe ? Non. Ah, on est d'accord. Parce qu'il fait de la hache. Il n'y a que les veilleurs, chez qui c'est intéressant. Les veilleurs et les gardes. Les gardes, ou tu les jouerais vraiment avec les lances et quand même la Vexilla ? Oui, je mets une Vexilla au shield, parce qu'en plus, ça fait 4 PV. Donc, c'est un mec qui tanque un peu plus. Tu peux faire ça. Sur 5, tu peux en faire un. Parce que déjà, ça te met de la grosse haussée. Ça dépend, en fait. Il y a beaucoup d'armées. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'armées qui peuvent maintenant s'atturer beaucoup. Les build de tyrannie, où le mec déboule avec 20 d'ormagan. Et tu te retrouves dans l'arrivée. Si tu as un come qui va le 10, là, en ce coup, il va le 15. Et là, c'est plus intéressant. D'abord, en remagant, s'il y a un moment, il y a contact. Un contact ! Il va se passer d'un drab. Mais si tu n'as pas la Vexilla, tu ne vaux que 10. Eh oui. Donc, il faut buter. Enfin, tu vois, ça fait du monde. Ce n'est pas inintéressant. Tu vois, la norme, la norme queen qui vaut au C15. Eh oui. Tu arrives avec les guerriers, même si personne ne se tue. Même si tu n'engages pas le combat, tu te mets juste sur le Vexilla et tu fais, on est 15, nous aussi. Et tu lui dis naï. Non, en plus, tu ne vaux pas 15 parce que tu vas mettre Kira Drakthus dedans. Parce que tu as compris ce que je t'ai dit. Tu ne le diras pas. Achetez Kira Drakthus ! Le point qui fait que la norme elle fait. Tu vois, c'est toujours le sentiment qui fait la différence. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait personne. Je ne suis même pas sûr qu'elle puisse te faire un précision derrière, si jamais elle a envie. Ouais ? Non, non, c'est la Vexilla, ouais. Ce n'est pas inintéressant, quoi. Après, c'est un build compliqué. Cette édition, de toute manière, en custo, quand tu es en train de te mourir, tu mets des Vexilla ou des trucs. Oui, oui. Ce n'est pas ça qui cherche vraiment la game. Excuse-moi, je vais les faire Advance quand même. Oui, pas suffisant. C'est les petits Prosecutors qui sont sortis. Je vais juste rajouter ça à leur déplacement. C'est très bien. C'est vraiment juste histoire de dire, hop, hop, suivez-vous. De toute façon, l'objectif est sous notre contrôle. Tu ne peux plus me remover. Non, il n'y a plus moyen d'y arriver, donc ça, c'est bon. L'immolateur, il va rester ici, il va tirer là. Les Venetari, j'aurais bien aimé rentrer dedans, mais non. Mais non. Eux, ils vont faire l'action, donc ils ne pourront pas tirer. Le Blade Champion, je me tâte. J'ai envie de te sucrer, tu as la dernière squad de garde, en fait. Eux ? Oui. Mais ils vont simplement le vaporiser avec ça. Oui. Écoute, sur un malentendu, je vais le faire. Parce que de toute façon, il ne bouge pas. Il meurt. Il bouge, il meurt. On est d'accord ? Non, parce que tu peux le faire intelligemment. Ah, si, je vais là. En fait, quand tu vas commencer ton move, en fait, il y a le seul moyen, ça serait une charge, mais quoi qu'il arrive, je le vois. Donc, tu le feras, quoi qu'il se passe ? Là, je garde mon PC que pour ça. Attention, il n'y a aucun moyen où il survit ce garçon, on est d'accord ? Il faut que je fasse des 6, quoi. C'est ce que je dis, il n'y a aucun moyen où il survit ce garçon. Il faut faire des 6. Eh bien, je le fais quand même, parce que si je te tue ton escouette de garde, je pense que tu te fais un peu chier, quand même. Ou beaucoup. Un peu beaucoup, hein ? Beaucoup, même. C'est les derniers. Ou beaucoup. Ou alors ? Ou alors ? Ou alors, il n'y a aucune solution. Je ne peux même pas reculer. Il n'y a aucun moyen où il s'en sort, ce garçon, en fait. Ah oui, il n'y a vraiment aucun moyen. Ben, écoute, YOLO. Comme dirait un très célèbre... Attends, il aurait dû mourir, ce petit ton. Ou alors, je vais l'envoyer en enfer. Allez, 4 tirs de multifuseur. Regarde, il court tel Aragorn. Pourquoi non ? 4 tirs de multifuseur. Pourquoi non ? 2 tirs de multifuseur de coq. Oui ! Le stubber qui tire en tir rapide, cette fois. Courbet ! Oh, mais merde, force 4 à 5. Allez, une save sans PA. C'est juste le petit stubber. Il va deux, ça récoche sur l'armure d'Oranix. Oui ! Ensuite, il me reste l'autocanon. Il court avec sa pêle à tarte. 6. Putain. C'est force 9 à 3. Ça, c'est PA moins 1, donc ça va 4 à 3. Oh, 2, 2, 2, 2 ! Parfait ! Ça récoche ! Ça récoche ! Le D6 de coq. Oh, putain ! 3. Putain ! Oh, putain ! C'est force 9 à 3 plus. Petit 1 ! Allez ! C'est moins 3. Bon, c'est 4 plus pour 3. Allez, 1, but à 4. Il tente ! Il tente ! Ah, putain ! Ah, mais tu me fais perdre mes dés aussi ! Mais il y a trop de pression, moi aussi ! C'était un petit, juste pour te déguer. Mais c'est bien, je regarde, il est juste là. Non, mais c'est surtout les tiens, j'aimerais pas que tu les perdes. Du coup, j'en étais 1. 1, but à 4 ! 1, but à 4 ! Ouh, non ! Hé, je... Ah, je m'en foule ! Je suis crédit jusqu'au bout. Pour un PC, je la relance. Bien sûr. Ah, j'aurais dû... Il tressait combien de... Combien d'armes il tressait, là ? Il me reste bon. Des 6 plus 3. Regarde, 1, relance. Eh bien, regarde. 1, but à 4. Oh ! Le gros tir de Tourelle. C'est 3. Il survit ! Il survit ! Putain, il y en a qu'un ! C'est force 12, 2 plus. Allez. Et à moins 2. Donc cette fois, c'est 2 moins 2, 4. Et pour 3 flatt, on sent. Il survivra ? Ouais. Il survivra ! Mais il survivra beau ! Non, c'est peut-être pas beau. Oh putain, le mec, il a fait Michael Bay. Il s'est déplacé à travers la fournaise. Un PV ! Il arrive en lambeau. Il va y arriver. En lambeau ? En lambeau, ouais, c'est ça. C'est une danse. C'est lui qui fait rave. Exactement. Il arrive dans, surtout, le limbo. Et comme ça. Il a fait en mode matrice, il a fini. Ah ! Et il a fait un lumbago. Tu avais, non, plus de phase de move. Ça a bougé, ça a bougé. Ça n'a pas bougé, ça a pas bougé. Ça a bougé. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire avec tout le monde. Allez, piu-piu. On va commencer par les Zalarus Terminator. 2, 4, 6. Est-ce que ce n'est pas mieux de... Je peux tous faire en même temps ? Même si c'est deux unités différentes ? Ils ont le même profil. Ils ont le même profil. Il n'y a pas de blast. Il n'y a pas de blast. Vas-y. Il y a le capitaine et les Termis. Ils mettent tout sur le blue green. 6 tirs. Alors, 2, 4, 6. Ça, c'est les 6 tirs de lance. Ouais, les 6 tirs de lance. C'est donc sur du 2+. Ça, c'est ce qu'on appelle le strict minimum. C'est un bon sens. Mais toi, tu joues ça. C'est le problème. C'est qu'à 3+, ça, ça ne passe pas. Allez, 5+, Ah, mais tu vois, parce qu'ils avaient caché ça en réserve. De sa vie en revue. Ah, 2 PV. 2 PV. 2 films de peine à 6. Toujours pas. Et un qui reste sur... 3 D6 tirs de lance-grenade balistus. Balistez-les-moi. 3 D6. 6, 7, 8. Je ne fais pas beaucoup. 3, 6, 4, 8. Ah, 4 et 4, 8. J'ai 5 de plus. De plus. Mais encore, comme dirait Thierry. C'est très bien. Allez, tu re-rolles tout à 5, 6. Non, je ne re-rolles pas, là. C'est pas... Non, mais là, tu re-rolles. Ah oui, tu re-rolles. Très plus. Très plus. Et 1, 2, 3, 4. Oh, bien. AP à moins d'un. Bon, pour des gars. 4 plus 1 vue. 3 qui passent. Fin de peine à 6. 1 PV. Et bien, ça tue un mec. Hop. Et bien, je suis... J'en suis fort. Je pense qu'ils vont s'en sortir, quand même, là. Oui. Je pense qu'ils vont y arriver. Non, lui, 2 tirs de multifuseur et le bolter lourd dans le monsieur. On va commencer par le bolter lourd parce que, pourquoi pas. Donc, tu tires à 4. Tu tires à 4. Allez, 4 plus. 2 touches. 6 plus. Non, non. C'est à 5 plus. 5 plus. Allez, allez. Oh. T'es à moins 1, dégâts 2. Ça, c'est quoi ? Bolter lourd. Ah. C'était bon pour l'endurance ? Oh oui, ça prend 2 PV. Non, mais pas du tout. Non, c'était à 6. Mais je pensais que c'était le multifuseur, en fait. Non, non, non. C'est pour ça. Vas-y. Et maintenant, les multifuseurs. Gardez le meilleur pour la fin. 2, 4 plus. Et bien voilà, c'était le meilleur pour la fin. Ouais, nickel. Je suis bien dégoûté. Ben, cette... Madame, là, elle n'a pas de ligne de vue, je crois, sur les gardes. Ça me semble pas, non. Non. Par contre, elles vont mettre quelques petits tirs. Même pas. Je la vois pas, ta sentinelle, hein. Et tu vas avoir 2 nanas en Bolter. Allez. Tu as fait quoi, 4 tirs ? Tu as 12. Ouais, ouais. Allez. Du 3. Non, histoire de dire, on te tire dessus. C'est sur du 5. 5, 6. Allez. Ouais. C'est très bien, ça faisait ça. Allez, déclaration des charges. Charge. Charge. Ah, ma gorge, là, il va te charger dans tes gars. Donc, le Blade Champion, il va charger dans ton escouade de... Comment ça s'appelle ? De... Des Scorps of Krieg. C'est Sion. C'est Sion. Et bien, attends. Sion. La bague paye. Il a le droit. Il a le droit. J'ai le droit. J'ai le droit. C'est legit. Bon, du coup, lui, il avance en ligne droite. Hop. Les deux Alarus Terminator qui vont aller dans le Bull Green. Dans le Bull Green. Qui est juste là. 4. Mais vraiment pas beaucoup plus. Le Capi, il était plus grand par contre. Voilà. On est d'accord que l'action, elle avait été faite avec les Alarus. Le Capi, c'est à 9. Et Capi, à 9. Capi, à 9. Capi, à 9. Capi, à 9. 9. Juste ! Pieds mouches ! Tac. Blaster ! Euh... Bah, vas-y, tu peux t'activer. Et je vais m'activer. Et je vais activer en tout premier, parce que c'est marrant. Jean-Michel Aragorn. Vas-y. Donc le Blake Champion, qui va partir comme tout à l'heure, style Hurricane. Mais... Il est fait 1, 2, 4, 6, 8 et 1, 9. Il est toujours dans sa lancée. Pour Fodo, il va refaire la Deva Wound. Pas la Deva Wound. Pas la Deva Wound. Pas la Deva Wound. De la Letale. Donc, critique sur du 5. Allez, c'est parti ! Sur du 5 ! Euh... Pas terrible, hein. C'est bon, je relance tout. T'as une blessure auto. Il y a une blessure auto, c'est tout. Et ensuite, tu es force 5, donc à 3+, Sur du 3+, Tu n'auras pas tout le monde, mais ce n'est pas grave. 2, 4, 6, 6 à moins de 1. 7 avec la blessure auto. 7 avec la blessure. À 5, 6. 4, 5, 5, 6 à moins de 1. Pas terrible, ça. Tout à l'heure, ça y avait fait bien mieux. 1, 2, 3, 4, 5. C'est les 5 nœuds de base. Ah non, il va me le tuer encore. Euh... Je vais choisir d'activer... Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Le capitaine, le capitaine. Alors, il fait tout d'un coup. Tout d'un coup ? Je ne vais pas rater, mais de toute manière. 3, 4, 5. Ils sont tous en 2 flac, c'est ça ? 3, 4, 5, ouais. Et il a 5 attaques aussi, le capitaine. Je ne sais pas s'il n'a pas un petit peu plus du fait qu'il est un capitaine, quand même. Je serais bien, quand même. Montre que tu as des... Ah, voilà, il a 7 attaques, lui, par contre. Donc, ça fait 17 attaques. C'est ça. 7 attaques. 17 au total, aussi, parce que je dis 7. 17. Vous ne comprenez pas ma blague. 17 ! Eh bien, c'est ce que je dis, 7 attaques. C'est bon, 17 attaques. On va encore quand même 17. Je préfère choisir des extra touches sur du 5. On va le tortiller, le garçon. Je ne sais pas, c'est vrai. 3, 1. Ouais, 3, 1. Et j'en ai fait combien ? 3, 4. Donc, tu rajoutes un décolle. Je rajoute un décolle. Ce n'est pas terrible. Allez, à 3+, ? Allez, 3+, maintenant. Hop, hop, hop. Allez. Meurs ! Meurs, 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 meurs ! Oui, ça en fait quand même un paquet. Ça fait 14 save. Ça va. Tu vas voir qu'il vient de sortir 14, 4+, le garçon. Tout est possible. Tout est possible. Tout est réalisable. Tout est possible. Ou pas. Ah oui. Là, quand même, ça va être un peu compliqué. Bon. On épargne les films de notre pays deux par deux ? 3. Ouais, c'est bon. Non, ce n'est pas deux par deux. C'est un par un. Un par un. Il y en a 8 à faire. Tiens. Juste, juste quand même. Il faut que j'en passe 6 sur les 8. Et survit. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Je faisais 6, 6. Ne m'enlève pas ça. Tac. Là, c'est fait. Là, c'est fait. C'est toi qui peux activer les... Ah, non. La moto ou les sœurs ? Bonjour, je vais activer les petites attaques. Il active les squats d'armes lourdes dans les sœurs de bataille. Oh oui, ce combat de moule ! 4 plus. Ah, t'as une save. Une save à 3 plus. Allez, tiens bon ! Prends ! Merde ! J'ai giflé la... Ah ! La meuf. La moto, 5 attaques. Blesse auto. C'est moi qui active ? Ouais, 5 attaques. 1, 2, 3, 4, 5. Je choisis le rein d'axe, bien sûr, pour pouvoir te létaler hits. Allez, critique, tour du 5. Ça en fait 2. Ouais. Donc ça en fait... 2 autoblesses et tu... Et rune, rune, force 7, rune 5 plus. Donc à 5 plus, ouais. Rune 5 plus. Oh ! 4 save. 4 total, paire moins 2, dégâts 2. Donc je suis en 4 plus. Et va-t-il s'en sortir ? On rate... Allez, pas trop, ça fait. On passe. On rate 1. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'on a vu ? Et je suis à 2 pv. Mais j'arriverai jamais... Non ! Mais tiens, on repère ! Jamais j'arriverai à le finir, ce truc. Ça va, c'est une moto. Quand même ! Ça fait un moment qu'elle est là et qu'elle essaye de... Et qu'elle a survécu avec sa 4 plus, ça veut ! Fin du tour, je vais riposter là. Et ma petite sœur qui peut taper aussi. Ouais, ouais, vas-y. Une attaque. Une attaque. Tu rigoles, mais regarde, regarde le pv. J'en rigole zéro. Regarde le pv là ! Eh bien, regarde pas du tout. Regarde pas du tout. Tu, tu, tu... Mes fions. Qu'est-ce qu'ils font, les fions ? Dans les blade champions, c'est ça ? Blade champions. Blade champions. C'est deux attaques, le fions, quand même. 2, 4, 4, 6. Ça, c'est les 6 attaques des mecs de base à 4 plus. Ouais. 2. Force à 6. T'es rendu 6, c'est ça ? Exact, rendu 6. Ensuite, j'ai le tempestor Trime avec son power fist. Lui, il a 3 attaques à 4. Allez, passe les 3. Voilà. Oh putain ! Force 6, 4 plus. Allez, passe les 3. Non ! Une seule. Une seule ! Oh là là. Oh là là. Moins 2 pour 2. Oh là là. C'est du 4. On t'a dit, tant que tu fais du 4 plus, ça marche. Il a 10 pour Frodon. Il a 10 pour Frodon. Pour Frodon. Oh oui ! Il a tenu. Et on a fini les... Non, j'ai le 6 attaques, le bon sens. C'est fou, c'est du 5. Ouais, je vais-y. Non, mais t'es sérieux. Force 7, donc c'est du 3. Tu fais 3 jets de sauvegarde à 2 plus pour la moto. Putain, on l'emmène à quoi. Non, je m'imagine s'il y a un triple 1 qui sort là par contre. Non, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit... Putain, un point de vie. Tu sais, il y a un petit chill comme ça, ça marche toujours bien. Mais oui, mais c'est pour ça. Qu'est-tu fait en scoring ? Qu'est-je fais en scoring ? T'as eu une escouade ? Je suis bien content parce que j'ai fait sécuriser le no man's land. T'as eu une escouade par contre ce tour-ci. Ouais, je t'ai tué ça. Et... Et c'est tout. Et toi, tu vas me mettre la mort. Moi, j'ai tué. J'ai pas encore tué ce tour-ci. Ouais. Donc, tu as le... J'ai sécurisé le no man's land à 5. Voilà. Et tu as l'ocuse que tu fais quand ? Attends, c'est ça. C'est vous contrôler au moins deux objectifs dans le no man's land, c'est ça ? Donc, à 5. Et établis le locust. Je le fais ici avec les... Zalarus, Terminator. Parce que je le fais dans ta zone de déploiement pour 4 points. Donc, ça me fait un petit tour à 9. Et voilà. Ben, très bien. Et voilà. Début de mon tour. On passe à 3 PC. C'est mon T4, c'est ça ? C'est ton T4. Je regagne un PC. Je garde mon Mark for Death parce que maintenant que tu as mis les Terminator devant les yeux, je vais garder. Breaking Down. Je n'ai pas de véhicule ou de monstre. Non. Ah si. Ah oui. Attends. Ok, je score 4. Mais je n'ai pas plus que toi. Bon, je score que 4. D'accord. Et on y go, on va mettre Das Order. Das Order. Sous les Sobelets de Champion jusqu'au bout. Pourtant, je suis fier de lui. C'est sa première bataille. Das Order, est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu as en 20 minutes ? Alors, j'ai Bring It Down, donc sur les véhicules, et Mark for Death, ce qui m'a mis les deux Terminator là-bas, donc je vais fermerment le garder, je pense. Bring It Down, ça veut dire... Mettez-les à terre. C'est les gros, là. Les gros. Qui est gros. Qui est gros. Comment ça, gros ? Abattez-le. Non, abattez-le. Non, abattez-le. Mark for Death que j'ai gardé, marqué pour la mort. Et Mark for Death, bah oui, ça doit être... Tout est... Vous et à périr. Mark for Death, parce que piocher, ouais, c'est ça. Vous et à périr. C'est bon. Ouais, j'avoue. Ce ne sont pas trop... Franchement, ce n'est pas si fou. Les bougeons, on va faire ça. Est-ce que je peux t'empêcher d'avoir plus ? Je peux avoir un, deux, et toi, ton aura trois. C'est la mort. Ou alors, je me désengage, mais je ne serai qu'à six. Je ne peux pas me désengager. Il aurait fallu que je te loue-tue, putain. J'aurais pu, après, bouger, faire une advance. Il est en relou, c'est l'espoir. Ça, c'est l'espoir qui m'a relouifié toute la game, en fait. Je te remercie, parce que, n'empêche, c'est toi qui m'a quand même dit que c'est un peu le truc qu'il fallait faire, le blé de champion dans les veilleurs. Ah oui, et je comprends pourquoi c'est... Mais surtout, il ne faut pas hésiter à rentrer dedans. Ah oui, mais c'est ça, en fait. Là, en fait, tu m'as souligné jusqu'au bout. Avec un mec, c'est incroyable. Je te remercie que les espoirs. Ah oui, bien sûr. On est au quatrième tour, ils se font tirer à tout. Et c'est ce que tu disais, c'est la chance de la 4+, en fait, qui a broqué à ce moment-là, quoi. Je vais me désormais. Non, je vais te désormais. Vas-y, vas-y, qu'est-ce que tes ordres ? 1, 2, 3, Léontus, et l'espoir d'un 30 qui, elle va donner... Qu'est-ce qu'elle va donner ? Elle va se donner... Non, je fais un récap. Ton Léontus, il a donné plus 1 à la capacité de tir à ton basilisk et tes 2 d'ornes, c'est ça ? Et on est bon. Ok, on est engagé. Sur le monde. Ok. Et seul. Ah, seul au monde ? Seul face à mon destin ? Moi, chacal. Ah, donc c'est comme ça qu'il meurt, c'est ça ? Je ne suis pas sûr qu'il mourra. Je n'ai plus confiance en rien. Je ne me sens plus en rien. Vous postez combien, la sentinelle ? Non, pas assez. Ah, c'est juste pour bloquer tout le monde, en fait. Ouais, c'est fou. Euh, il faut qu'il faut... Ensuite. Là, tu as 2 wardens, c'est ça ? J'ai... Alors, ici, j'ai 2 Venetarii, il y en a un seul qui est sur le socle. Il y en a un seul qui est sur l'objectif. Il faut faire 5 dossiers. Ça fait 2, 4... Ah, ouais. 4 ? Et non, il est... Il n'est pas Battleshocké, le de... Il est Battleshock, donc il est au CESO. 1, 2, mais pas plus que toi. Ouais. Il y a pas de soi. Ça, on va renforcer le CESO. Il faut que j'aime le CESO, parce que toi, tu vas avoir plus de la Nathalie. Il faut qu'on arrête de déconner. On arrête de déconner. Il est... Il a pas de l'enguerie, mais il tient encore un corps. Et lui, il va essayer de finir ça. Il va finir ça, parce que là, j'en ai marre. Je vais pas de terminer, mais est-ce que je peux... Si je fais un film comme ça... Ah, j'avance ça. Je vois pas. Enfermant, on va dire que je dépasse de la rune. J'arriverai pas à le faire que j'ai fait des fiches. Je vais faire des fiches. Je vais faire des fiches. Je vais faire des fiches. Il est génial. Il faut voir les fiches. Il y a pas de rouge, on va voir. Il y a vu, j'ai vu, il est fou. J'enlève le blé de Champlon pour voir si tu étais, Mickaël. Ouais, je ne sais pas, mais c'est juste depuis le matin que je suis sur toute la zone de toute mon tos. Et là, tu peux tout envoyer, c'est ça ? Je vois les nanas. Aïe. Ah, Léontus sort de son couvert. Il va essayer de mettre une petite rousse avec les gaines de Léontus. Il n'y a pas un pistolet qui fait super mal, d'ailleurs ? Super mal, t'en m'as pas. Mal ? Oui. Il tire. Mais est-ce qu'il le tient par le bon bout ? Il tire. Non, Léontus qui va crever mon blé de champion ? Non, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Quitte à ce qu'il soit tard, qu'on finisse tard, etc. Autant faire ça bien. Autant que je te mette un coup avec, sans le righteous gain, le regard vertueux de Terra 2. Tire pour celui de mon nom de... Moi, je ne sais pas ce qu'il reste. Ah non. Ah non. Ah non. Il tire. Il a survécu. Il tient à tuer vite. Ah non. 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 On va arrêter ces conneries. Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Il sort. Les soeurs de bataille. Les soeurs de bataille. Donc celles qui sont là. Exactement. Alors, phase 2... Tire. Oui. Le regard vertueux de Terra. Je vais Terra le plus. Je fais encore un. Euh... Euh... C'est force 8. Force 8. En disant 6. Allez, 3 plus. C'est moins 2 pour 2. Un vulnérable à 4. Il avait dit pour Frodo. Je l'aurais dit. Il a dit pour Frodo. Pour Frodo. Oui. Oui. J'ai... Euh... Tu as équipé de quoi les deux ? Ah. D'accord. Je crois qu'il y a un pistolet à l'air. Euh... Si je blesse auto. 5 touches. Je te bloque pas 6. Allez, time save. Ah non. Save à 2 ? Ah non. Pas sur le... Je vais te mettre les 3 coups de carrelageur. Parce que tu revises. Ah. Plus les... Small Firearm. Je vais commencer par les... Les Small Firearm. Small Firearm. Je te... Ah, tu veux vraiment le ruiner comme ça d'abord ? Il y a tellement qu'elle sait... Si je me fais avec une armerie du cul. 3 tirs et 4 touches. Je refuse de mourir. Ah putain. Une quand même. Ah 6. Non. Bon. 3 coups de carrelageur. Une blessure auto. Euh... Je suis pas sûr que l'autre... Ah. Pourquoi ? Parce que c'est... J'ai bougé donc c'est simple. Ok. Donc tu as une blessure auto. L'autre c'est force 12. Je te laisse à 2. Allez. Fais moi à 2, ça il va moins 3 pour se décider. Deux invieux à 4. On avait dit pour Frodo. On le redit pour Frodo. Ah pour Frodo ! Oui ! Il me reste un PC. Il est là. Je vais le lancer. Le relancer. Allez. Survive mon garçon. Pour Frodo. Oui ! Il tient ! Il tient ! Il ne mourra pas ! Euh... La sentinelle qui est là. Je vais mettre un petit cadeau dans la zone. Putain ! Euh... 6. Blast auto. Ah putain. Parce qu'elle est infrancée et véhicule. Oh la la. Qu'est-ce qu'il en fait ? Tout pareil ! Pour Frodo ! 1,2,4 ! Oh ! Mais voilà. Il n'y a plus. Ah putain ! Pup ! Tu t'es bien battu mon garçon ! Petit piloteur de bien. J'ai des armes. J'ai des small last fire. C'est du pistol. Je vais voir si je ne peux pas la tuer. Euh... C'est 3 tirs à 4+. Pew 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 ! Pew ! Ah bah tu fais une save à 3+. Une save à 3+. Ah tiens bon ! Tiens bon ! Tiens pas ! Avec un truc qui s'appelle small last arm. Il n'y a rien qui n'existe nulle part. Nulle part. Small last arm ? Il ne pouvait pas dire pistolet laser. Ça n'a aucun sens. La sentiel, tu as un kit de cadres laser dans ton véhicule. Dans le molator. Allez, 6 blesses auto, ça c'est prêt. Ok, j'ai... Un 3, moins 2. C'est à... A5. Allez, pour l'empereur ! On a vu A5 ? Non ! Et je pense que... Tu prends 7. 7 ? Explosion ? Explosion sur un 6 ? Pas de 6 ? Non ? C'est bien. Ça c'est Brigitte Down à... Brigitte Down, tu l'as scoré. On va pas aimer, mais c'est un Brigitte Down à 2. Allez, ce kabouche, elle explose. Je vais mettre toutes mes armes... Je vais mettre les melta et les gouttes melta, et tous les blasts sur les termis. Enfin, tout le reste sur les termis là-bas. Ah oui, d'accord. Donc les 4 melta... Vas-y. C'est force à neuf les melta, hein ? Est-ce que t'as porté de fusion ? Combien t'as porté de fusion ? Là, T.A. Ouais, T.A. Non, c'est sur ta moto. Ah, sur la... Ouh, d'accord, pardon. Je pense que je suis à porté de fusion, effectivement. Je vois qu'elle a la tête devant le fût. Ça s'appelle l'ingénierade. Oh, putain ! C'est ce qu'elle va survivre ! Ah ouais ! Oh ! On ne peut pas. On va faire une invulnérable à 4, qu'on va réussir maintenant. Pas maintenant. D6 plus 2. D6 plus 2. Bah, tu... Ouais, dommage. Dommage, elle sera bien battue. Et ensuite, j'ai le D6. Un tir. Ouais. Je ne sais pas. Et ensuite, j'ai l'autocanon. Coexial. Double touche. Des termis. Orce 9. Ouais. Je te laisse une fois. T'as une save à moins d'un pour 3 flats. Donc une save à 3. Une save à 3. Ouais. Tiens bon. Putnaise. Combien ? 3 flats ? Eh bien, un point de vie il reste. Et là, je vais faire le stoder dessus pour essayer de m'enlever. Dis. En du 7. Euh... Ça, je ne vois rien. D'accord. Je pense que je peux mettre... A 5. A 5. Euh... 2 quand même. 2 save à 2. Putain. Vraiment, histoire de... Attends, je fais le D6 plus 3. Vas-y. Ah. Ah. Et ça, c'est le drame, c'est ça ? Bah, c'est quand je fais beaucoup de tir, il y a plus de chance. Ah non, il est illuminé. Oui, oui. Tu peux relancer les As. Ah bah, c'est mieux d'un coup. Ah bah, c'est mieux d'un coup. Non, moi, je te parlais. C'est partout, donc. Donc à 3. Allez, tu me fais 5 save à moins 2. Donc à 4 plus pour 3 flats. Pardon ? Donc tout ça d'un view à 4 ? 5 à 1 view à 4. Allez, 5 à 1 view à 4. On l'a déjà vu, pourquoi pas ? Non, 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 non. Il prend disparition. Ouais, ça, c'est le Morphor d'As. Allez, lui, il a fait pouf, mallette. Il me reste lui. Pouf. J'ai fait le vol de l'eau, il ne vaut plus rien. Je vais mettre... C'est une seule, hein, bon. Je ne peux rien me débarrasser. Alors, lui, déjà, il va commencer. Il va tout mettre sur les spots du fond, celle qui a été illuminée. Donc le Stover. Vas-y. C'est du 3 à relancer les 1. Ok. Force au 4. C'est du 3 plus. Ouais. Allez, t'as 3 save à 3 plus. 3 save à 3 plus. 3 save à 3 plus. Elle tank. Est-ce que tu es... Je n'ai pas à tombe. Je n'ai pas à tombe. Je n'ai pas à tombe. Allez, c'est 4 tiers de même ça. 3 à relancer 1. C'est un peu violent, ça, quand même. 2 plus. Mais encore. Oh ! Un view à 6 ? L'Empereur protège les sœurs de bataille. Ouais ! Oh putain ! Ça rentre pas. J'ai fait le Stover déjà. Oui, t'as fait le Stover. L'autocamon. Touche au. Non. Ça me laisse. C'est moins 1. Donc, save à 4 pour 3. Save à 4. Allez. Oh ! Putain, putain. Putain, 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 putain du... Oppressor ? Celui d'en bas. Ah ouais. 4, 2, 2, 5. On en vient. On touche. Bien joué. Ça, c'est personnel. C'est du 2 plus. C'était à moins 3 pour 3. Donc, ça fait save à 6. À 6. 5 save à 6 ? Ouais. Allez, plante 6. Plante 6. 4 mortes. Il en reste une. Il en reste une survivante. 5. 5. C'est 3. Donc, on va lancer 1. C'est force 12. C'est 12 et plus. 4 save à 2. Non, 3. 4 save à 3. 4 save à 5 ? Ouais. Pour la dernière. Pour la dernière. Bon, là, j'y crois moyennement quand même. 4 save à 5. Pour 3. Plus pour rien. Oui, bon. 1. Donc, là, on va tirer. Tout le véhicule à tirer. Il y en aura 4. 4. Donc, là, tu m'as vaporisé 2 unités quand même. 3 unités avec le but de champion. Je vais utiliser le basilis qui va te remettre sur les 4 dernières. Ouais. Sur Voltolo qui ne fera rien. D'accord. D6 plus. 2. C'est 2 plus 3. 5 tirs. C'est du 4 relance nerf. Euh... Pourquoi D6 plus 3, excuse-moi ? Parce qu'il fait D6 plus 3. Ah, d'accord. Pardon, vas-y. Euh... Et donc, c'est le 4 plus. Eh, super. 2 plus. Ouais. 2 p1 moins 2. T'es à couvert. Donc, 2 p1 moins 1. Donc, 2 c'est la 4. 2 c'est la 4. Eh bien, 2 mortes. Il en reste 2. Et 2 4 6. Et toi, qu'on... La sentinelle, elle est haussée combien ? Euh, pour l'instant, elle est haussée peut-être 2. Ah... Je suis pas sûr les procécuteurs. Je suis pas sûr qu'on a... Je ne sais pas comment elles ont... En haussée. Euh, 2. Elles ont 2, les procécuteurs. Ah, t'as 4 dossées ? Ouais, 4 dossées. Bah, je vais te charger. Ah. Je vais te charger. 4. 4. Ça, il va large. Ça rentre. Je pense que je vais te faire un temps de choc. Alors. Parce qu'on est plus... On est plus à sa presse, c'est ça que tu vas dire ? Euh... Comment ça peut être un choc ? Un attaque de choc. Un attaque de choc. Un choc, c'est un PC. Ouais. Un, deux. Et ça se fait sous l'endu. C'est ça. Donc j'ai 7 d'endu. C'est plus la force ? Non. C'est l'endurance. 7 d'endu à 5.000. Là, tout marche. Bah, 2. Eh, tu l'as piétiné à coups de... À coups de pompe. C'est fait. Donc moi, je finis mon tour. T'es un bien joué. Je score Riving Down à 2. Ouais. Et je score Mark Thorness à 5. Oui. Et... Et tu as aussi le kill mort. Et je prends le clavé 1 unité. Moi, je prends le kill mort. Donc je mets 8 de primaire additionnelle. Tu nous... Ouais. Tu nous fistolaires dès que t'es prêt. Pour prendre l'endurance. Ah ! C'est simple. Là, ça sent un peu le sapin, là, par contre. C'est vrai. Au début de ton tour, tu as 2 objets, mais pas plus que moi. C'est ça. Donc tu marques que 4. Et je vais... Tu as ton dernier scoring de primaire. Je pense, ouais. On parle kill. Ouais. Et moi, je pense aller chercher. C'est un peu loin. Un peu loin de partout, ouais. C'est un peu loin. Il y a des vénateurs qui peuvent peut-être faire les spots d'Arlen Road. Après, ils vont mourir s'ils font ça. Mais ce serait peut-être le seul moyen de récupérer cet objectif. On va voir si c'est intéressant. Non, parce qu'en fait... En fait, tu peux pas le score. Là, c'est le T5. Cache TK. Vas-y. Alors, on va voir ce que... On peut le miner... Mark for Def. Donc là, tu vas choisir... Regal Dorn, Regal Dorn. Dorn. C'est le seul de QG. Là, je vais la PC reroll. J'enlève le dernier PC. Dites, tu cherches une victoire facile. Ouais, ouais, c'est pour ça. Donc là, je score. Enfin, je tire. Recover Asset. Recover Asset. À la phase de tir, c'est une action. Deux ou plus de vos unités de votre armée. T'as les trois fois. Euh... Attends, attends, attends. Ouais, No Man's Land. Attends. Dans ta zone de déploiement, No Man's Land et zone de déploiement. Ah, la con de sa bouche. Cache la deuxième. Besoin de déploiement. Et la deuxième, c'est pas de prisonnier. Each time unité est détruit et deux points. Bon, bah... J'ai pas grand-chose, hein. Parce que si t'enfumes, tu prends deux points de victoire. Ouais. C'est quoi ? Tu peux essayer de trouver Recover Asset, par hasard ? Ouais, c'est à la fin de mon tour. À la fin de ton tour ? Ouais, c'est à la fin de mon tour. Si tu as réussi à avoir deux unités ou trois unités. Ah, c'est ça. Soit dans No Man's Land, soit dans la zone de déploiement. C'est ça, regardons là en français, là. Au moins deux unités de votre armée, si chacune d'entre elles est entièrement à l'interne d'une des différentes zones, chacune. Donc, tu en as une dans la zone de déploiement, une dans No Man's Land, et une dans la zone de déploiement adverse. Voilà. Si tu fais deux zones, c'est un certain. Donc, en fait, si tu envoies tes Venetari là-bas, tu fais six. Zone de déploiement. Ici. Elle, il faut qu'elle recule. Ah non, elles sont déjà dedans. Elles sont déjà dedans. Là, tu es dedans. Là, si tes mecs, il faut 12. Deux de vos unités, c'est trois. Ah non. Là, s'il prend une dance à mesurer, tu fais six au lieu de trois. Parce que le kill, si tu le fais sur les squads. Parce que là, en fait, moi, mon score, je vais faire la fin de mon test. Ah oui, bien sûr. Et là, c'est là. C'est le seul moment où je vais pouvoir scorer. Après, c'est fini. Donc, soit tu fais six. Ou alors, tu prends deux. En fait, on s'est fait squad. Ça sera plus que deux, hein. Ouais. Ah, c'est parce que pour le moment, tu es à 52 à 40. Si, ils te les lavent. 5 à 10. Pas les deux. Pas la continette et le... Ah non, 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 non. Ils te lavent que ça. Non, non, non. Ils ont trois d'endus. C'est pour ça. Et donc, tu prendrais un kill à quatre. Après, attends, c'est pas bête. Parce que si tu tues un kill, c'est quatre points. Un kill, c'est quatre points. Non, deux. Non. C'est quatre. Un kill. Et c'est huit les deux. Parce que tu auras le kill automatique. Donc, si tu tues, tu fais six avec un kill. Et tu peux faire un recover à 7 à 3. Donc, tu peux faire un secondaire. 8, 9, 10. Ouais. Parce que tu vas faire un kill, tu prendras quatre points. Ouais. Ouais. Bah, c'est le mieux à faire. 52 à 49 pour les custoders au début du divorce. Donc, c'est le mieux à faire. Alors, c'est de te charger avec les Venetari dans les armes lourdes. Te les tuer. Je me mettrais en petit angle de vue et je tirerai dessus. Ouais. Parce que comme ça, tu te mets toi dans la diagonale où tu envoies un. Tu fais quatre tirs dessus parce que tu fais plus de deux. Pour essayer d'en shooter un au moins. Non. Tu peux peut-être tuer les trois quand ça s'évite de charger. Ils ont deux peps, tu m'as dit. C'est ça ? Ouais, donc ouais. Je voudrais que je fasse ça. Parce que comme ça, moi, je peux peut-être ne pas te tuer ton espionne là-bas. Tu caches tout le raid pour me niquer mon primo. Ouais. Du coup, il faut que je me mette ici pour pouvoir te tirer dessus. Donc. Tu es dans la rue, mais si tu as les deux qui voient et après tu peux t'offrir la charge. Tu les rappes. Là et là. Hop. C'est ça. Ceux-là, il ne faut pas qu'ils bougent. Non, mais d'ailleurs, il faudrait même que je les cache un peu mieux pour les protéger de tes angles de tir avec ton Dorn. Euh, attends, il n'y a pas moyen ? Il n'y a pas une escouade que je peux aller grappiner à 6 là ? Ils sont à combien tes armes lourdes ? Peut-être trop loin, non ? À 16. À 16 ? 6. Donc ça fait une charge à 10 ? Le torpé, le torpé, peut-être que tu peux. Le problème, c'est que s'il reste là, il meurt et c'est bien qu'il... Ouais. Là, moi, je ne suis pas garanti d'envoyer mon tank ici et d'avoir... Si tu les caches, je ne sais pas... En plus, toi, tu as déjà scoré, tu t'en fous. Moi, je ne peux pas aller dessus et je... Non, non, mais tu as raison. Juste, mais moi... Si je fais l'advent, je peux aller dessus et te... Mais j'aurais pas besoin, j'aurais déjà trois nojo. Ah oui. Donc, à la fin du tour, j'aurais le score plus. Donc, tu n'as même pas besoin de bouger ton tour, en fait. Donc, ouais, cache-les bien juste pour pas qu'ils se fassent shooter. C'est ça. Ça, t'es tranquille. C'est ça. Ah ! Et là, ça, je ne pouvais pas le tuer, ça, par exemple. Ouais. Hello, Nurgle Mathieu, glad to be here, you tonight. Enjoy the party. Il y a une seule chose que je pourrais faire avec le Shield Captain, c'est... Ouais, mais tu vas lui mettre tout dans la gueule, par contre. Je vais mettre un Dorn devant lui et toi-même dans l'altern. Est-ce que je pouvais te réduire tous les dégâts à 1 ? Ouais, mais c'est tous les dégâts pendant toute une phase. Pendant toutes les phases. Ah, attends. Je vais te checker si c'est toute une phase. C'est beaucoup trop fort comme... Attends, je vais te dire. Ability. Oramith et Adamantine, une fois par bataille, au début d'une phase, ce modèle peut utiliser cette habilité s'il le fait jusqu'à la fin de la phase. À chaque fois qu'une attaque est allouée à ce modèle, changer les démarches caractéristiques pour 1. Il mettrai des Meldas importants. Il prendra 1 plus 2 à chacun des Meldas. Et il a... Après, c'est pas... C'est possible, non ? Il a 7 PV. Il a 7 PV. C'est ça qu'il tient. C'est de la 4 plus, hein ? Ce serait trop Grady, tu penses ? Ouais, tu vas t'envoler au score de toute manière. Euh, donc... Après, c'est... Tu sais, c'était pas une carte de secondaire. Ouais, 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 c'est pour ça. Si je choque pas de carte de secondaire intéressante, je peux me retrouver le temps comme un copain, donc... C'est pour ça. Mais si je pioche l'assassinat, t'as l'air comme ça. Ouais. Parce que là, tu me files 5 points d'orados. Là, c'est sûr. Et tu l'as pas pioché, surtout. Donc... Et tu vas mettre tout dessus, tu vas sortir les canons laser, tu vas sortir le dedans. De toute manière, je t'envoie même Léon Filo par rapport à un coup. C'est de la réalité. Non, mais je sais. Euh... Non, mais c'est pas grave. Je vais la faire de manière à me cacher tranquille. Je vais cacher tout le monde. Je te les cache, lui, tu... Ouais. Lui, il... Ouais, comme ça. Personne lui tire dessus. Eux, ils vont... Allez, tu tires. 4 tirs de lance. 4. Donc, les Venetarii, ils vont finalement tirer. Donc, dans les squads d'armes lourdes, c'est 4 tirs de lance. Ah, de plus. Il n'y a pas de sustain sur leurs armes. Non. C'est les mêmes lances que les autres. Hop. Je me mets sur le profil, comme ça. Au moins, je les ai. Tac. Tac. Allez, c'est sûr. L'idée, de toute manière, c'est juste d'aller chercher au moins un kill pour faire 4, avec le premier de passer en 6. C'est ça. Et avoir le recover à 7 dans 2 zones pour faire un 3 points. Sur du 2. Bravo. Baisse de moule. Force 4 sur endurance. 3. 3 plus. Une. P1-1. C'est que P1-1. C'est que P1-1. C'est que P1-1, dégâts 2. Bon, il y a... Je n'ai pas reçu que tu peux pas. Wow. Un peu qui est mouru. Ouais. Allez, il faudra que je te les... Ouais, il faudra que je te les charge. Ouais. Ok. Et on peut passer directement à la phase de charge. Je vais charger avec les Venetari. Les Venetari dans les escouades d'armes lourdes. Ouh. Il va falloir la relancer. Comme il a pu de PC. Pu de PC ? Je l'ai utilisé pour quoi, merde ? Tu l'as utilisé pour shuffle la carte. Ah, putain. Du coup, je l'ai dans le cul. Ah. Tu n'as pas le kill et tu n'as pas le... Tristesse. Tu sais quoi ? Ça, c'est pour avoir reculé comme un gros lâche. Ça m'apprendra. Ça m'apprendra. Eh ben... Ah, ouais. Donc, tu recover, mais tu fais... C'est ça. Que le recover, du coup. Et tu vas recover à 3 ? Ouais, à 3. Ah, tristesse. Bah, tu vois. Deux cartes. Ouais. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu fais de Beaumat ? Exact. Bon. Toutes les unités qui commencent à porter dans l'objectif. Ouais. Et... Qu'est-ce que tu fais comme plus ? J'ai eu Overloading Force et Biadale, une ennemie et Force Écrasante. Vous voyez, vous avez une open-end. C'est pas un jeu. Hum. 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 Je vais partir avec Bouge à 9, normalement. J'ai plus 3 en mots et du Grave à 12. Ah. Si je déclarai une charge et que j'engage derrière. En primaire, t'as marqué... 10. Merde, j'ai tenté, c'est ça. Ou alors, j'ai tué en PC peut-être. En primaire, je vais marquer... C'est la fin du Tour 5. Et je marquerai automatiquement 8. Et dès que je tuerai une unité... C'est ce qui ne nous a pas vu de toute manière. Euh... Elle, elle... J'ai dit quoi ? 10. Ouais, t'avais dit 6 de mouvement, plus 3, 9, c'est ça ? Elle a 10, je crois. Elle a 10 de base ? Ah, 10, pardon. 13. Et tu veux les charger, c'est ça ? 8. 9. 10. Ouais, tu les as. Je prends un move, elle peut arriver là. Elle est déjà behind in the range, je n'ai même pas besoin. Et après, je te fais un tank shop, je te tire dessus et je te tire dessus dans l'ex. Je vais te dire ça tout de suite si je peux. Un, deux, trois. On a récupéré le son. Un, deux, trois, un PC, oui, je peux le faire. Et c'est toute la phase de tir ? Et c'est... Et c'est... Euh... À n'importe quelle phase. Juste après que j'ai reçu des mortels. Et jusqu'à la fin de la phase. Ah oui, mais tu peux faire le tank shop. Le tank shop, ça se fera la phase de charge. Donc bon... De toute manière, c'est ce qu'il faut que je fasse. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je suis dit, je vais te faire ça pour t'embêter au mur, quoi. 6. 6. J'aurais dû les bouger à 9 heures. Elle bouge à 10. Non, elle bouge à... Si, 10, on avait dit. Tu veux pas charger au travers le mur ? Plutôt avec les armes lourdes ? Non, non, je veux te voir. Je vais te mettre des coups de brûlant, moi. Je vais tout te tirer dessus, mec. Là, je t'en veux. Tu m'en veux ? Je t'en veux. Je t'en veux. J'en ai gros. J'en ai gros. On en a gros. 10 de move. Déjà, j'avais les ordres que j'avais pas finis. Plus 1 en weapon skill. Et j'ai été plus 3 en move. Il me reste 2 en move. Il me reste 2 ordres pour Léon. Plus 1 en weapon skill. Oui. Il me reste 1, 2. Il me reste 1 ordre pour Léon. Mais tant qu'ils vont rien faire, on l'avait dit, on ne pouvait rien voir. Non, je vais lui donner plus 3 en move. C'est juste pour rassurer. Ok. Donc, on avait dit, ça, ça a bougé. Lui, il va faire 11 de move. Enfin, il fait son pivot. 2. Et après, il fait 11 de move. 11 de move. 11 de move. Non, je n'arriverai pas. Ah, il faut... Non. Ouf. Coucou. Non. C'est pas beau. Tu les avais ? Non, non, c'est pas beau. On va pas commencer. Ah non, non. Si tu les avais, vas-y. Lui, surtout, il prend le bojo. Ah oui. Parce qu'il a aussi 5, lui. Donc, elle, on l'avait dit, elle fait 13. Avec le plus 3 en move. 13 de move. Ça l'amène. Là. Là. Ah, et tu ne voulais pas faire Tank Shock avec elle aussi ? On verra comment je gère. Parce que là, il faut que je sois behind enemy line. Donc, je vais devoir charger. Et en fait, j'ai besoin que tu aies qu'une seule unité. J'avais une question. Oui. C'est deux Sentinelles. C'est les mêmes. Ouais, ça, c'est le nouveau modèle. Ah ouais, ouais. C'était pour... 12. Parfois. Ça, on assure le contrôle. Après, on s'en fout. C'est juste pour être sûr de contrôler l'objo comme il faut. Ouais. Ouais. J'ai pas besoin de plus bouger d'autre chose. Donc, je vais commencer les tirs là-bas. D'accord. Ma Sentinelle illumine tes mecs, évidemment. La Sentinelle. Elle illumine tes Venatari. Et cette Sentinelle, elle illumine cette escode-là. D'accord. Il illumine au lieu d'illumine. Je n'apprécie pas du tout. Un coup de canon laser d'illumination. 4, ça touche. Ça touche. Ah oui. Roll roll. Oui, tu peux te le permettre. Le mec est riche. C'est sérieux. C'est un PC, quoi. Allez, ça blesse. Fais-moi une scène en vue. En vue à 4. Non. Tu peux faire 1. 1, c'est bien. Déjà, c'est des 6 plus 1. Donc, 1. 5. 1 mort. Ouais. Les Boltons lourds. Oups. Ils relancent les 1. Vas-y. Ouf. Ils n'ont pas de bonus. Donc, 6 blesses auto. Force 4. Je te blesse à 5. Allez, ça fait 2 save, moins 20 pour 2. C'est bon. Moins 1 pour 2. C'est bon. Donc... Ah, pardon. Je t'avais dit de Grenade. Oui, Grenade. Vas-y. Deuxième stratagème. Concrètement, tu peux la coucher là-dessus. 3, 6. Il te faut 3, 4. 3, 4. Voilà. Maintenant, je vais faire mon dernier PC pour te faire le chimie occupe. Ton PC, tu as ProphinoPain. ProphinoPain A4. Et comme ça, tu m'achèveras sur un PV. Un PV. Tu m'achèves sur le Tank Shock. Sur le Tank Shock, j'espère. Mais après, on va voir. Parce que peut-être que je te... Ouais. Non, je vais juste charger, là. C'est... Ça s'appelle Arcane Génétique Alchimie. Alchimie. Arcane Génétique Alchimie. Euh... Est-ce que j'ai vraiment besoin ? Il faut juste que je fasse une charge, en fait. Et j'ai plus le PC. Est-ce que tu peux pas me tuer ? Non, je peux pas te tuer. Et moi, j'aurais... Ah, si tu pail-in, tu peux me saouler. Ah, je peux. Ah non, je m'en fous, en fait, de l'objo. Je dois juste... Non, tu dois juste être bien. Donc ça, je m'en fous. Il reste le mec. Je vais mettre le Basilix dessus. C'est ça. Le Basilix sur le dernier... Venetari. Venetari. Pour avoir le Overwhelming Force. Parce que c'est lui qui est sur l'objo. C'est ça. D6 plus 3 tirs. Ouais. 5, 6, 7, 8. C'est du 4+. Ah. C'est force E8. C'est du 3+. 2 save. PA moins 1. Donc 2 save à 3 pour 2 plates. 2 save à 3. Allez. 1 point de vie, il lui reste. 1 PV. Les Voltourneurs ne savent rien. On va... J'ai terminé. Je pense que je n'ai plus besoin de faire de phase de tir. Je n'ai pas besoin de faire autre chose. Je vais déclarer des charges. Ma Sentinelle va charger tes sœurs. Ok. 6. Est-ce que tu tank shock ? Non, je ne fais rien du tout. Je m'en fous du tout. C'est juste pour faire un problème. Ma Sentinelle charge. Ton Venetari survivant. Juste là. Dans la ruine. 3. 3. PC tank shock. Pouf. Jette 7 dés. Oh là là. Pas de 5+. 5, 6 et un 7. Tu prends 1 PV. Qui est le PV. Le point de vie. Il fait les caresses. Bien joué, Math. Donc ça, ça fait... Bien joué. Kill more. Donc fin de mon battle round, je vais scorer behind enemy line à 4. Non, pardon. A 3. A 3. Je vais scorer Overloading Force à 3. Ouais. Le kill more. Ça, c'est le secondaire. Donc je fais 6 au secondaire. Au primaire, je vais faire 4 parce que j'ai des objets et 4 parce que j'en ai plus. Donc 8. Et je fais le kill à 4 et le kill more à 8. Ouf. Donc je vais faire... Je ne sais pas. De toute manière... Si tu les avais comptés les 4 ? Ouais. Je vais compter 8 au début du tour parce que tu as dit que c'était déjà accret. Ok. Bah de toute manière sur mon T5, je dois faire 16 au primaire. Ouf. Bah tu mets... Tu t'envole fort là. Je ne sais pas si je m'envole. Et 6. Et 6 au secondaire. Ok. Et je pense que ça clôture... Ça clôture cette session... Cette session de violence. Du coup. De violence débridée. Félix, alors ? Dis-nous tout. Le suspense. Et... Voici. Voici le voir. Oh là là. Belle, belle. Du coup... Je ne vois pas, je ne vois pas. C'est où, c'est où ? Mathieu 73. Regarde en plein milieu. Juste là. Mathieu 73 pour l'Astra. Et Mathieu 55 pour les custos. 18... J'ai envie de dire. Ouais, ça fait un 13-7. Ça va ? J'ai envie de dire bien joué Mathieu. C'était cool. Merci. Super. Mais... Tu vois la 4+, voilà. La 4+. Tu as découvert que la règle de tout ce jeu... Tant qu'on fait des 4+, en custos... La 4+. Tout marche. Bah écoute, super sympa. Content d'avoir découvert l'Astra aussi. Enfin, content. Je ne sais pas si on peut dire content. Mais... Génial. Génial. Et je comprends le plaisir que tu as à jouer à cette armée aussi. Ouais. Tu lui tires fort. T'as de la ressource. T'as des ordres. T'as du plus joué en réaction de ton adversaire. C'est... C'est sympa. Non, et puis là, j'ai pas... J'ai pas optimisé, tu sais... Ouais, j'imagine, bien sûr. Quand tu as des accuillons, par exemple, effectivement, ou des choses comme ça, tu peux t'amener des FEP... Genre, t'aurais pu empêcher mon... League champion. J'aurais pu... Non, peut-être pas. Mais j'aurais pu amener des FEP à 3, tu vois. Donc, ça veut dire qu'un moment, quand tu avais le jeu qui était là, moi, je peux venir et là, tu mets 10 mecs. Cet objectif, t'auras jamais pu le lâcher ? Ah, mais non. Si t'avais 4 nanas dessus... J'étais obligé de les laisser. Un sticky, je faisais tomber 10 mecs dessus. En plus, t'as le droit à tirer gratuit quand tu fais. Enfin, ça devient une menace. Cette unité, de manière... Elle va être nerfée très vite, mais ça devient une menace très importante. Donc, non, là, je t'ai sorti une partie de ce qui était dur, les Dornes. Ah ouais, je l'ai bien senti. Les Dornes, c'est vraiment... Les Dornes, ça pique. Le Dornes, ça pique. Léontus, les squads de QG, elle fait son taf. En fait, ça, le problème, c'est que c'est un 5 à points. Mais elle donne des Dornes. Elle a fait son... Ouais, mais c'est vrai, c'est quand même cher. Tu te trouves que c'est trop cher payé pour ce que ça fait ? Bah, tu payes 125, plus 50 les squads, plus 50 les squads de QG. Ah ouais, donc tu as 225 points là. D'accord. Pour mettre des coups de mortier. D'ailleurs, j'ai pas tiré les mortiers, tu vois, j'aurais même pu mettre des coups de mortier là-dedans. Tu l'as acheté, bien sûr. Donc, ça, c'est la partie complexe parce que... Tu pourrais la remplacer par autre chose ou est-ce que c'est trop nécessaire ? Si tu ne joues plus les Bull Green, tu n'as plus besoin de Léontus pour leur donner des ordres parce qu'il n'y a que lui qui peut leur donner des ordres. D'accord. Donc, tu peux après... Personne ne peut donner d'ordre à des Bull Green. Même pas un commissaire, même pas... Non, parce que les mecs qui écrivaient les règles, ils ont oublié que c'est les commissaires qui dirigeaient... Bah oui. Donc, non, non. Tu peux même pas mettre de les commissaires, voilà. Donc, non, non, c'est... Et puis, il donne un PC tous les tours. Et oui, ça, c'est franchement génial. Regarde, à la fin de la partie, tu avais encore 5 PC. Tu pouvais allègrement... Non, non, c'est hyper... Tu vois, là, si j'avais une Advance à faire pour aller amener la Sainte-Signal, c'était hyper important. Donc, t'en utilises pas mal en Astra. Donc, non, non, franchement, il y a des choses intéressantes que je cherche encore. Là, on va explorer la Cavalier. On va explorer les O-Green. On va voir un peu... De ce que tu nous as raconté un peu sur les O-Green, ça a l'air d'être... Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai envie d'explorer le Taurox aussi, qui te permet quand même de débarquer après avoir fait une Advance. Le Taurox Prime ou le Classic ? Le Taurox de base. D'accord. Le Taurox de base, il est un des rares véhicules à avoir la règle où tu peux débarquer après une Advance. Super. Et lui, il bouge à 12. Donc, il peut faire 12 plus des 6 plus 3 débarquements. Ça peut t'amener quand même très 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 loin. Si tu mets des Catachans qui ont un mouvement scout, enfin des Catachans, moi, ça ne sera jamais des Catachans. Oui. Ça sera des Mondes Hostiles. Bien sûr. À des Death World, tu peux faire 6 de prémouvres, 12, une Advance et décharger. Donc, en gros, tu pourrais prendre cet objectif T1 en étant là, en mettant 20 dossiers dessus. Donc, il y a des petits trucs comme ça que j'aimerais expérimenter en Astra. D'accord. Super intéressant. Et je pense qu'il y a peut-être un truc intéressant à faire. Tu vas en custod, justement, avec les Alliés. Je suis en train de me dire... C'est pas bête d'avoir pris la sorte de la taille parce qu'il y a un peu de létalité. Pour le coup, elles étaient létales. Elles m'ont apporté ce que j'avais pu, donc le sticky objectif. Et mine de rien, regarde, elles ont tenu ici. Elles ont quand même réussi à aller là-bas. Elles ne sont pas à over cost par rapport... Ah non. Elles sont super. Pour le total, tu en es à 200 points à peu près pour et le char et les 10 avec les armes. Les 10 sortes du silence, tu les payes à peu près 100 points aussi. 40 points le pack de 4. Ouais, donc 100 points le pack de 10. Et tu n'as pas l'immolator qui, lui, quand même t'amène... Après, normalement, l'immolator, j'avais un doute là tout à l'heure, il n'a pas des règles spéciales justement d'habilité. Des règles spéciales d'habilité d'immolator. Quand tu tires sur quelque chose, je pense que quand tu débarques, tu as un bonus pour garder. J'ai un doute. Mais je me suis rappelé à un moment où... Mais je crois qu'effectivement, il a une petite ability. Tu n'aurais pas pu me le dire. En fait, je ne peux pas penser à tout d'un côté. Non mais oh, purgé et nettoyé. À chaque fois qu'une unité a tiré, je faisais une unité ennemie touchée par une ou plusieurs de ses attaques jusqu'à la fin. Non, on ne bénéficie pas du couvert. Ah, tu fais sauter le couvert. Oui, mais c'est pas mal. Parce que tu vois mon Lehman Russ qui était en deux couverts parce que tu lui mets de la mon 4 avec tes fuseurs. Lehman Russ ou tu... Non, le Dorm. Bon après, tu n'as rien touché avec tes fuseurs. C'est toi qui as tout sauvé. C'est pas vrai. Tu te sortes méga bien. Ah oui, non, non. Je sais vraiment que... Mais c'est parce qu'eux aussi, il a été correct. Je pense qu'il ne m'a pas mis pieds-bouges dès le début aussi, alors qu'il aurait pu m'enterrer fort, fort, fort. Oui, mais je pense que ce n'était pas le but, tu vois. Non, non. Tu jouais une partie cool. Jouer vraiment la game en mode, voilà, je te montre ce que je vais faire. Tiens, fais bien que tu joues comme ça. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'au final... Moi, ça m'a permis d'avoir un peu plus de réflexion aussi pendant la partie, et franchement... Tu apprends sur la partie. Ah oui, bien sûr. Parce que l'expérience et parce que... Parce que c'est... Moi, c'est clairement le type de partie que je préfère en tout cas. Ah non, j'aime beaucoup. C'est une défaite bénéfique, tu vois. Moi, j'aime beaucoup perdre comme ça, parce que j'ai appris énormément pendant la partie. Oui, tu as au moins cinq, six figurines à acheter et à peindre pendant au moins deux ans. Il m'a dit quoi ? Combien de... Une Calidus. Non, non, non. Non, une... Il faut Draxus. Le Warden. Draxus, Le Warden. La Calidus est très bien en alliée pour toi. Ah oui ? Deux ans. Elle a 100 points. Elle a 100 points. Maintenant, en plus, elle a une nouvelle ability. C'est-à-dire que quand elle est engagée au corps à corps, elle a le droit de se désengager et elle peut repartir. C'est assez ouf. Avant, tu pouvais la coincer au corps à corps. Maintenant, tu peux la coincer au corps à corps. Si tu la coinces au corps à corps, elle a le droit à un mouvement de désengagement de D6. Ok. Si elle a plus de trois, donc elle n'est plus appartenant au engagement, elle peut repartir dans les ombres. Ok. Donc, tu ne peux même pas la coincer au corps à corps. Donc, j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir shooté au tir sinon ? Pas de la chance. J'avais sous-estimé la capacité de volume de tir des Alarus pour pouvoir coucher un assassin. Après, je crois qu'elle avait plus de PV. Maintenant, il y en a quatre. Et petite question, je trouve, niveau custodesse justement. Les Alarus, tu dirais toujours utiles quand même ? Ou est-ce que c'était mieux de faire une énorme enclume de cinq comme je voulais mettre au début ? Parce que je me disais, ça va être un gros sac APV qui va avancer. Alors, le problème des sacs APV, ça dépend de ton adversaire. Le problème, c'est que contre moi, les sacs APV, c'est génial en fait. Parce que je vais taper dedans, taper dedans, taper dedans. C'est pour ça que je me suis dit... Je t'illumine avec ma sentinelle. Et puis, je n'ai plus qu'à regarder tous mes dents, me taper dedans. Et à un moment ou à un autre, tu verras que... En plus, eux, ils n'ont aucune capacité de réduction. Ils ne peuvent pas avoir la fin de... Enfin, tu... Donc, euh... Non, je pensais... Le problème de Kusto, c'est que soit tu fais vraiment des listes vraiment reloues. Tu as tes Dean Warden, tes deux blagues de champion. C'est ça. Après, ce n'est pas débile non plus. C'est les seules choses que tu peux faire en fait. T'advance, tu vas lâcher ta film open quand on a besoin, au moment où le mec, il te... Tu te mets en plein milieu. Moi, j'ai qu'une phase de tir. C'est ça. En Astra, c'est facile. Mais ici, tu fais... Je déclenche ma film open au début de ta phase de tir. Ouais, c'est ça. Viens me chercher au corps à corps. C'est ça. Ouais, je t'en mets des boules green. Bah, c'est bien. Donc, tu vas rien me faire. Tu l'as vu. Et moi, je vais te pulvériser en retour. Ouais. Donc, je vais faire mon conso. Et après, au tour d'après, j'ai plus qu'à charger tout le reste de ton dernier. En Custo-Astra, c'est la technique. Ouais. C'est... Tu fais un... Tu fais un Rapid Ingress avec des Venatari. Tu te plantes bien derrière. Après, tu fais ton 12. Tu arrives dans mes lignes. Et tes Warden, c'est ligne droite. C'est ça. C'est sans réfléchir. Sans réfléchir. Ok, d'accord. Tu as un déploiement en cercle. Tu les mets là. En starting block. Ok. D'accord. Et si tu peux, tu fais 6. Advance. Je tente de charger ici. Parce qu'il y aura toujours un cum qui sera là. Et tu fais, bah vas-y, charge. C'est bon, j'ai fait 9. Allez, je te contacte. Et si ça passe, tant mieux parce que t'es déjà là-bas. Ça passe pas de toute manière. À part le tir. J'ai pas d'autres moyens de t'avoir. Et la Finopen A4, elle est trop forte. Et bien ouais. Si en plus, si tu te répartis, t'en mets un peu à couvert. Ouais, t'es fait de gratter des petits couverts à droite. Quand tu vas prendre du moins 3, tu vas dire que c'est que du moins 2. J'ai un mec à couvert. Donc c'est sur son avis en fait très vite. Et après la Finopen et tu tentes de serrer les fesses. Mais quand t'as 3 escouades comme ça qui foncent vers toi, t'arrives pas. Ouais, c'est pas marrant. Et en plus à 5, j'imagine les escouades. Tu les mets plein d'effectifs. Bien sûr, tu les mets plein d'effectifs avec une vexilla qui pour le coup est gratuite. Après, il y a le build véhicule. Je sais qu'il y a des gens qui expérimentent aussi. Qui sont en train de réfléchir aux dreadnoughts. C'est ça ? Ah, les dreadnoughts ? Ils ont baissé en coup. Le problème, c'est qu'ils bougent à 6. Je voulais te sortir le... Je voulais te sortir le... Ah, t'es déjà en galère par rapport à l'immunité du tout. Et puis lequel tu joues ? Tu vas jouer le Hacillus avec la lance, j'imagine. Pas le Galatus. Parce que le Galatus, il avait... Il a 4 plus 1 vues. Oui. Il a 4 plus 1 vues au tir et il te fait moins 1 au coracore à la wound. Il déconne 0. Il est pas 0. Il a un beau volume d'attaque, flat 3, mais que force 8 vers moins 2. Les armées du jeu le mettre dans le vent juste par... Ah, mais parce qu'il bouge à 6. Bien sûr. C'est ça ? Bien sûr. Moi, j'aime bien le build avec les gros véhicules. Tu peux aller chercher... Les gros chars, c'est ça ? Les chars restent bons. Très très bons. Il tire à 2. Il tire à 2. Il tire à 2. C'est comme un char anti-tank et anti-tank. C'est ce qu'il peut te manquer que ce soit en termes de backline. Parce qu'en backline, t'as rien. Parce que du coup, tu renvoies tout d'avant. Là, tu le mets là. Et lui, il contrôle la zone de tir. C'est ça. Toi, tu tires à 2. Et là, pour le coup, toi, tu fais très mal sur les gros véhicules. J'ai vu. C'est 2+, t'es en re-roll des wounds sur les véhicules. C'est ça. Donc, en fait, t'es forceux doux. Sur un dent, tu blesses à 4, mais re-roll. En fait, ce qui te manque pour backer tes lignes quand t'as pas beaucoup de figurines, c'est ça. Et ce qui te manque en termes d'anti-chars, c'est ça aussi. C'est deux gros chars. Ouais, c'est du point. C'est un peu moins de 500 points les deux. 500 points les deux. Donc, en fait, c'est pour ça que tu prends plus les Terminator. Parce qu'après, tu vas prendre tes Warden, Warden, Warden. De la pipette, je ne pense pas. Moi, je fais une doublette avec des Garde et Dractus qui marchent bien. Ou Garde et Capitaine. Moi, je trouve ça hyper fort aussi. Capitaine pour avoir les deux aptitudes des deux Katas ? Bah oui, c'est... Parce que lui, quand tu fais... Lui, le Capitaine, tu lui mets la relique. Pourquoi ? Pour... Plus un redommage. Ah, le Hall des héros. Ouais, ouais, le Hall des héros. Et là, il tartine le garçon. Tu vois, quand t'arrives au corps à corps et que tu dis, je suis en full relance à la wound aussi. Ouais. Avec ton gun, ton mec, il te sort des... Tu le mets en H, par exemple, qui classe FLAG 4. FLAG 4. Dans ta mot, t'as que mon exemple. Mais voilà. J'ai une vidéo entière de débat parce que... Je sais qu'une intro de partie, en plus en compagnie de Mathieu, elle pourrait durer une heure et demie et que ça serait ultra enrichissant pour tout le monde. Merci, ça te fait plaisir. Le fait est, c'est que la moitié des gens nous auront lâché au moins deux heures parce que la vidéo va déjà durer quatre heures parce que c'est en live. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on va s'arrêter là. Mais par contre, j'ai vraiment envie. Enfin, ça m'a donné envie au fur et à mesure de la partie. Si ça te donne envie, reste comme ça quand même. Non, je vais avoir des problèmes en fait. De vous inviter et qu'on en parle dans le canard avec des... Tu sais pas ce que je dis, c'est dégueulasse à un moment donné. Non, mais qu'on en parle plus en soirée dédiée. Ah bah pourquoi ? Si Mathieu était chaud, oui. Mais ouais, je serais carrément chaud. C'est un des formats que j'ai envie de développer dans les prochains mois sur la chaîne. En tout cas, merci Mathieu. Merci Mathieu. C'était un plaisir les gars. Tu t'appelles Billy désormais. Je m'appellerai Billy. Et voilà. Franchement, les armées... N'oubliez pas de peindre, c'est beau quand c'est bien. Ouais, donc c'est super important les gars. C'est plaisant d'avoir peindre des armées. De mettre ça en avant parce que c'est, selon moi et selon plein de personnes, ce qu'il y a le plus important dans la vie. En tout cas, quand on met des pitoules sur la table, ton armée est magnifique. Je pourrais pas la chuter ce soir, mais la prochaine fois quand tu viens, je fais un beau shoot. Et je trouve que mettre un cul à quelqu'un avec une super belle armée, c'est encore une plus belle victoire. Il y a rien de pire que prendre un cul par un mec qui a pensé en armée à la contraste. Genre Manishima. Je crois que l'année dernière au London GT, il a joué à Kurskultist. Il les avait fait. Non, il les avait en bigou. Oh non. Il a fait contraste. Genre, il trempait. La moitié de la figure était en violet. L'autre en vert et l'autre en rouge. L'escouade rouge, elle fait ça. Je disais, le mec, parce qu'il est arrivé en finale, le mec, il te met un cul avec une armée comme ça. Tu mets le gilet. Toi, t'as pris deux ans et demi. Tu vas à part de chaque pays d'urine. C'est ça. Et je pense que les gens qui ont bien préparé leurs armées. Il y a des mecs avec des armées magnifiques. Des mecs vraiment qui mettent leur trip dedans. Il n'y a rien de tel que de prendre un... Moi, c'est bon. Ça te fait plaisir. Bien sûr. En fait, c'est là où tu te dis gagner ou pas, c'est pas grave. Tant que j'ai eu une bonne game, que l'armée était belle et que j'ai pas souffert de faire que des uns. Ça arrive aussi, c'est un jeu. C'est ça. Et ça, c'est vraiment trop cool. Quand on passe une bonne game comme ici, de toute manière, gagner ou perdre, ça n'a pas d'importance. Pourtant, on aura gagné, mais ce n'était pas le plus important. Là, c'est vraiment que c'est amusé. Mais non, tu peux me faire marmée. Par accident. J'ai gagné une partie. J'ai joué contre le chat. Il a sauté comme ça, puis il est parti. Il a joué dans le MPT. Bon, on ne va pas en parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous. Merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée. C'est déjà cool d'avoir tenu aussi longtemps. Vous êtes rare à tenir aussi longtemps sur un rapport de bataille en blague, donc c'est que quelque part, ça vous plaît. Bien évidemment, vous avez un rediff sur YouTube avec un petit peu des cuts par-ci, par-là. Et je me suis noté deux, trois trucs dans ma timeline pour mettre deux, trois petites blagues. Ah, cool. Et donc, merci en tout cas d'avoir suivi ce live. Merci les copains d'être venus. Sans vous, je ne peux pas faire de vidéo. Donc, merci. Merci Matt. C'est un plaisir les gars. C'est souvent et c'est toujours un plaisir. On se retrouve très bientôt dans plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Une minute pour faire la transition. Salut ! Oh ! C'est pas du tout ! Ah ! Oh ! C'est pas du tout ! Un jour de la prochaine !